Sous-titrage Société Radio-Canada A cause de l'appui, eh bien, nous allons commencer en retard. Bonjour, Monsieur le Président du pays, ainsi que les ministres, Messieurs les ministres, et ainsi que les législateurs polynésiens, et bien sûr les journalistes et tous ceux qui nous écoutent. Je vous adresse mes amitiés. Sous-titrage Société Radio-Canada On est en train de chercher pour que nous puissions bien discuter. Hier, je vous ai laissé parler, donc on va continuer ici si vous respectez le règlement. Dans ce cas-là, je demande à Mme Eléonore Parquet. Bonjour à tous. Alors, article LP1, la production d'électricité ne constitue pas une activité de service public. Chacun est libre de produire de l'électricité, notamment destinée à sa consommation personnelle. Les installations dont la puissance installée est inférieure à 100 kW à Taïti et 50 kW dans les îles autres que Taïti sont réputées autorisées sur simple déclaration préalable adressée au service de l'énergie et des mines sous réserve de leur conformité avec les dispositions réglementaires en vigueur. La déclaration préalable comporte les mêmes informations que celles concernant les demandes d'autorisation. Toute création d'une installation de production d'énergie électrique d'une puissance égale ou supérieure à 100 kW à Taïti et 50 kW dans les îles autres que Taïti est soumise à une autorisation préalable délivrée par l'autorité compétente désignée par arrêté en Conseil des ministres après avis de la Commission de l'énergie mentionnée à l'article LP4. Les demandes d'autorisation d'exploiter une nouvelle installation de production d'énergie électrique sont adressées au service de l'énergie et des mines qui en assurent l'instruction conformément à la procédure définie à l'article LP4. C'est cette vie à vendu. C'est cette vie à vendu. Veuillez nous excuser, ça n'a pas été prévu. Alors cet avis est rendu dans un délai maximum de trois mois à compter de la date à laquelle le dossier de la demande est réputé complet. A défaut de réponses expresses, l'avis est réputé favorable. L'autorité visée au quatrième alinéa se prononce alors dans les 30 jours qui suivent l'avis. A l'issue de ce délai, l'absence de décision express vos décisions de rejet. Sans considérer comme de nouvelles installations de production au sens du présent article, les installations qui remplacent celles déjà autorisées, les installations qui augmentent la puissance installée d'au moins 10% par rapport à l'installation initiale, les installations additionnelles égales ou supérieures à 100 kW sur l'île de Taïti ou 50 kW dans les îles autres que Taïti, les installations additionnelles qui portent l'installation initiale à une puissance égale ou supérieure à 100 kW sur l'île de Taïti ou 50 kW dans les îles autres que Taïti, ainsi que les installations dont la source d'énergie primaire change. Les modalités de présentation des dossiers à la procédure de consultation prévues à l'article 4 sont précises dans un arrêté pris en Conseil des ministres. Merci. Nous avons reçu un amendement. Amendement numéro 14-1359. Je demande au ministre de lire son amendement. En effet, il vous est soumis un amendement pour quelque chose qui n'a pas été effectué. Nous ne pouvons dire que nous sommes contre, et c'est le but de cet amendement. Donc, il va tout droit dans les idées qui ont été développées hier. Je vous donne, je vais vous faire perdre de la lecture. Merci. 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 Monsieur le Président du pays, ainsi que les ministres. Messieurs les journalistes et tous ceux qui nous écoutent. Monsieur le Président, je pense que pour la bonne compréhension du texte, j'aimerais demander au gouvernement de nous donner, comment dire, une idée de ce que peut représenter une puissance installée de 100 kilowatts, et de ce que peut être une puissance installée de 50 kilowatts dans les îles ? On a besoin d'une image, bon, on a quelques notions, bien sûr, mais on parle d'abord, on a l'habitude de parler en KVA dans les îles, et je sais qu'il y a, j'ai plus les formules en tête, parce qu'on n'a pas eu le temps vraiment de regarder de près, mais est-ce qu'on peut avoir une illustration ? C'est le mot que je cherchais, de ce que peut représenter de telles puissances pour qu'on ait une idée. Voilà. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Président du pays, les ministres, chers collègues et tous ceux qui sont avec nous. Bonjour. Monsieur le Président de l'Assemblée, hier, nous avons lu le rapport, vous avez ouvert la discussion générale, les groupes sont intervenus, mais nous n'avons pas eu de réponse du gouvernement, Président. On aurait dû le faire avant de lire cet article, parce qu'il y a beaucoup de points qui ont été soulevés qui ne sont pas tous, qui ne concernent pas tous cet article. Donc permettez-moi au moins de rappeler, moi, très rapidement ce que j'avais demandé hier soir pendant la discussion générale. Le premier point, effectivement, vient d'être réglé par cet amendement, puisque j'avais pointé ce problème d'incohérence dans la procédure. Merci. Le deuxième point concernez les seuils que vous fixez, parce que la loi précédente d'hier fixe un seuil à 200 kW pour les producteurs, avec effectivement des contraintes administratives, on va dire, de contrôle. Donc je voudrais savoir pourquoi on n'est pas sur le même critère, sur le même seuil de 200 kW. Le troisième point également que nous avions pointé, c'était aussi le fait que le texte, quelque part, organise une procédure très lourde, quel que soit le type de producteur. Si le producteur ne se rattache pas au réseau, il subit la même demande d'autorisation. Et même pour les demandes inférieures au seuil, même si c'est, on va dire, pas le même niveau d'autorisation, en tout cas, le contenu de la demande est la même, dans le détail, ce qui vient alourdir les procédures. Donc je voudrais avoir des réponses sur ces points-là. Merci. Merci, Mme Maynassage. Tu as tout à fait raison. Mais je ne me suis pas trompé, parce que j'espérais que ce que vous avez dit, prononcé hier, c'est ce que vous venez de dire aujourd'hui. Donc nous sommes d'accord là-dessus. M. Kastan Tangshan. Merci, M. le Président. Votre réponse est tout à fait juste. M. le Président du pays, ainsi que M. le ministre, M. le député, nous sommes sur cet article premier de ce projet, de ce loi du pays. Si je ne me trompe pas, les deux premières lignes dans cette loi du pays, qu'il faut les faire figurer dans ce projet. Le reste, on peut dire 90% des articles de cette loi ne correspondent pas à ce débat, à ce dossier. Si vous auriez facilité les choses, nous n'aurons qu'à examiner un seul article. Le reste, donc, il ne serait plus facile de ne pas modifier par la suite. Nous sommes en train d'alourdir certaines choses, et peut-être, certains articles dans cette loi, c'est le gouvernement qui décide. Ce n'est pas la peine de soumettre devant l'Assemblée. On perd du temps. Deuxièmement, je demande l'autorisation, puisque selon cet article, vous dites que c'est le Conseil qui vote. Et jusque je sais, cette compétence est partie en président. Je demande au gouvernement qui est compétent, le Conseil du ministre ou le président du pays. Si c'est le Conseil du ministre, donc cet article n'a pas lieu d'être, il doit être modifié. Par contre, le président, il peut donner le droit dans le Conseil du ministre. Donc, ce qui veut dire que le Conseil du ministre ne peut pas décider à la place du président. Donc, la différence entre Tahiti et les îles, pourquoi 100 kilowatts pour les habitants de Tahiti et 50 kilowatts pour les îles ? Pourquoi ? Parce que nous ne sommes pas. Donc, M. le Président, il faut corriger, il faut faire quelque chose. Merci. Merci. M. le Ministre. M. le Président, notre collègue souhaite intervenir, peut-être avant que je ne réponde. M. le Président, moi, j'ai la même interrogation que mes collègues. Pourquoi cette disparité ? Et aussi, pourquoi alourdir autant les procédures administratives ? Et comment un service public de distribution d'électricité peut-il fonctionner en étant exclusivement dépendant d'un service de production qui est privé ? Si jamais, demain, ce service est en faillite parce que les producteurs suite à, je ne sais pas, au moins, ils peuvent avoir un problème et tout, ils sont en faillite. Comment pouvoir redresser la situation ? Et aussi, voilà les premières questions. Après, je poserai plus. Y a-t-il d'autres interventions ? M. le ministre, vous avez la parole. sur une illustration telle que l'a demandé le représentant Edouard Fritsch, pour une puissance de 100 kVA à partir d'une fourniture thermique, ça correspond à 190 maisons. Donc, la moitié, ça vous donne une idée de la capacité à alimenter une maison de 50 kVA, ça vous donne quelque chose comme 80 à 90 maisons alimentées par une puissance de 100 kVA. Lorsque cette production est attribuée au photovoltaïque, vous savez que le fonctionnement du photovoltaïque est en alternatif, donc la capacité pour 100 kVA, alors c'est plus du watt-crette, mais on va rester sur des choses simples pour ne pas embrouiller notre réflexion, elle est effectivement inférieure, elle est aux alentours selon les maisons entre 30 et 40 maisons pour une puissance de 100 watts-crette. La différence vient du fait que le thermique étant une production linéaire, vous n'avez pas ce risque de coupure fatale. Voilà donc pour illustrer en termes de fourniture. Donc, vous comprenez bien qu'ici le texte ne porte pas à l'autoconsommation. Ou alors, on peut s'inquiéter qu'une personne veuille installer sur sa maison 100 kVA. Donc, on n'est plus dans une logique de l'autoconsommation. Mais il est tout à fait possible dans ces conditions-là que ce soit le développement d'une entreprise qui veut installer des entrepôts, qui veut installer un garage, qui veut installer un certain nombre de dispositions pour son activité commerciale, jusqu'à 100 kVA. C'est l'objet du texte. Jusqu'à 50 pour les autres îles, tout simplement, parce que le groupe qui a travaillé sur la proposition de texte estime que les îles autres que Téti, compte tenu du confinement, on n'est pas très grand. Mettre une puissance de cette nature, donc, on n'est plus dans la logique de l'autoconsommation. On est dans une logique qui va bien au-delà. On est déjà dans une réflexion de fournir de l'électricité soit à un groupe de maison, soit pour des activités qui sont liées à l'entreprise. Et donc, de ce fait, il faut pouvoir avoir un regard sur ces installations qui se mettent en place. Et vous savez très bien que lorsque vous mettez un moteur thermique avec de telles puissances et qu'il n'y a pas un accompagnement pour vérifier qu'à minima, on garantit le calme, la sérénité de l'activité, mais aussi des personnes qui sont à côté, vous savez bien quels sont les conflits qui naissent. Donc, il y a une marge qui est proposée et en deçà de cette marge, il faut une démarche. Alors, est-ce que cette marge, cette demande a été alourdie ? Absolument pas. C'est exactement la même construction que ce qui existe aujourd'hui dans la délibre de 1981. Ce que nous avons souhaité, c'est simplement accélérer la procédure. Ça, c'est quelque chose de nouveau et l'amendement que vous avez apporté tout à l'heure, que nous l'avons voté, vient confirmer cette volonté d'accélérer les procédures et de ne pas être dépendant d'un avis qui n'aurait pas été rendu. Concernant cet article premier tel que le sollicite le représentant maire de Boulogne, de vouloir le simplifier. Lorsqu'on vous donne un article simplifié, on a moult questions pour poser qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi on n'a pas mis ça, on aurait dû mettre ça et jusqu'à proposer des amendements. On vous propose un article dans lequel vous avez une vision complète, en tout cas, c'est dans ce sens-là que l'on a souhaité porter cet article, on nous dit non, 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 ne faites surtout pas ça, revenez à quelque chose de plus réduit. Il me semble que la demande qui émane de la représentation du pays a été au travers d'un dispositif d'accéder à la lecture que nous faisons au travers d'un article, ce qui explique pourquoi est-ce que nous avons voulu porter dans l'article premier un certain nombre d'indications qui nous a semblées absolument nécessaires, pas pour noyer, mais pas aussi pour tomber à l'inverse, à savoir, on fait une réduction extrêmement courte, ce qui fait que la lecture après est soumise à interprétation. Enfin, pour la situation qui ne serait pas en concordance avec le dispositif que nous avons adopté hier. Hier, il s'agissait d'un seuil lié à l'exploitation. Aujourd'hui, on est sur la production. C'est deux choses complètement différentes. Nous avons estimé que dans le cadre d'une exploitation, lorsque le seuil est supérieur à 200, il était normal que les autorités du pays puissent être destinataires en toute transparence de la gestion de cette exploitation. Donc, on n'est pas dans un souci de vouloir systématiquement configurer les gens au plus bas entre la demande qui est demandée à 100 KVA lorsque l'exploitation est supérieure simplement à 200 KVA. on n'est pas dans une démarche de radicalité. On permet tout simplement à ce que les entreprises puissent fonctionner seulement au-delà de 200 KVA. Nous estimons que la transparence dans la gestion de l'exploitation doit être soumise à un regard venant des services du pays. Donc, ce n'est absolument pas en contradiction avec le texte que nous prenons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes dans la production. Hier, nous étions dans l'exploitation. C'est deux choses complètement distinctes. Voilà, M. le Président. Merci. Est-ce qu'il y a eu... Vous avez satisfaction sur les réponses ? Merci pour ces quelques réponses. L'article, là, je l'ai sous les yeux, l'article d'hier, M. le Ministre, article 8, on ne parle pas d'exploitants, on parle de producteurs. Les producteurs d'électricité pour les installations dont la puissance est supérieure ou égale à 200K doivent justifier certaines pièces. On parle bien de producteurs. Maintenant, j'essaie de vous comprendre. Ça sera peut-être un tableau à un moment parce que on a un peu du mal. Je comprends bien la distinction que vous voulez faire entre ceux qui sont des producteurs dans le but d'injecter sur le réseau et d'en avoir une exploitation commerciale, quelque part, de revente. Et puis, ceux qui peuvent avoir, effectivement, des installations de production qui peuvent être avant tout de l'autoconsommation, notamment pour les grosses structures. Je n'ai jamais dit que vous étiez en contradiction. Je vous posais la question de savoir pourquoi le seuil était différent. C'est pour ça qu'on vous pose cette question, au regard, notamment, aussi, de la question précédente sur à quoi correspond à peu près 100 kilowatts. Donc, ne dites pas ce que je n'ai pas dit. On essaie de comprendre pourquoi les seuils sont différents. Moi, ce qui me semble malheureux, c'est qu'au lieu de peut-être organiser le texte en fonction de la finalité de la production, on l'organise autour d'un seuil. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. c'est-à-dire qu'il me semble que le texte aurait dû distinguer ceux qui sont vraiment en autoconsommation, auquel cas, je pense qu'on peut quand même alléger un peu plus, quitte à avoir vraiment des critères de base pour que les autorisations soient respectées, que les constructions, de toute façon, ils sont soumis au permis de construire. Le texte le précise après, ils seront toujours soumis aux autres autorisations de type installation classée, etc. on mélange dans cette procédure ceux qui peuvent être sur des installations individuelles d'autoconsommation et ceux qui peuvent avoir un caractère d'exploitation, comme vous le dites. C'était ça ma remarque. Voilà. Merci. Roudou Moïtei, Edouard Fritch. Oui, Président. Je demandais l'équivalent des 100 kilowatts pour qu'en effet, on ait une idée de ce que cela représente comme puissance. Bon, la réponse du ministre ne correspond pas tout à fait à la question que j'ai posée. 100 kilowatts représentent environ pour les aux motos, pour ceux qui ont des petites centrales, l'équivalent d'une puissance de 60 kVA. Nos moteurs que nous exploitons dans les îles 60-80 kVA, 100 kilowatts, c'est 60 kVA. En effet, lorsqu'on parle du raisonnement que le ministre vient de poser, ceci correspond à une alimentation d'environ, on peut dire, 50 maisons. Si l'on considère 50 à 60 maisons, si l'on considère qu'il y a un minimum, enfin, les frigos, etc. Là où j'ai envie d'attirer l'attention de notre Assemblée, c'est que lorsqu'on parle de 50 kilowatts dans les îles, ce n'est pas grand-chose. Aujourd'hui, 50 kilowatts des groupes de 25-30 kVA, je crois qu'il y en a voit du côté de Vahitri, Vahid Athea, vraiment des toutes petites communautés. C'est les conséquences sur cette base-là, et je rejoins un petit peu là l'inquiétude de Gaston Tongsong, c'est les conséquences sur cette base-là parce qu'en fin de compte, ce n'est pas grand-chose. Lorsque vous posez derrière certaines conditions quant aux nouvelles installations, donc aux demandes renouvelées que vous obligez aux opérateurs, on va se retrouver dans tous les cas d'amélioration, d'aménagement, de renforcement des groupes dans les archipels, les maires seront obligées à chaque fois de reprendre la procédure de demande d'autorisation. Et on sait que ça prend beaucoup, beaucoup de temps, M. le ministre. Malgré les délais que vous nous donnez au bout d'un mois, en effet, c'est réputé être favorable, mais vous savez très bien que personne ne prendra ce risque-là lorsqu'on investit. Donc, en effet, je pencherai plus pour ce que vient de dire M. Tongsong, c'est que ce genre de plafond de seuil devrait plutôt apparaître au travers d'une délibération, mais pas d'une loi de pays parce que vous compliquez énormément le travail des élus locaux. Et je ne parle pas de l'hôtellerie parce que dans les installations hôtelières, bien souvent, en effet, dans les îles éloignées, ils sont obligés d'être autonomes. Donc, ça veut dire que leur production d'énergie, c'est eux-mêmes qui se la construisent. Vous imaginez les complications que nous imposons aujourd'hui. Alors, c'est vrai que, M. le ministre, vous restez conforme à vos objectifs, à savoir que dès demain, vous voulez que l'on réduise, sinon qu'on fasse disparaître toute production d'énergie fossile. mais comment, comment, quel moyen dispose, de quel moyen disposent nos élus locaux s'ils demain, ils ont envie, parce que la population, et vous le savez que dans les archipels, la population augmente puisque beaucoup de Tahitiens, beaucoup d'habitants de Polynésie, Tahiti, maintenant, retournent dans les îles. Vous avez vu aux dernières statistiques que, par exemple, aux Australes, il y a depuis longtemps, maintenant, on observe une augmentation. C'est normal. Et là, on vient compliquer, on vient compliquer le travail de nos mères. Alors, je le précise, si, lorsque vous posez une question, posez des questions très brèves pour permettre une discussion plus fluide. Et si on tourne autour du pot, eh bien, on sera là encore ce soir. J'ai l'impression que je ne me suis pas fait bien comprendre tout à l'heure. Je dis que ce texte, il vient d'ailleurs remplacer un ensemble des textes de 1981, n'est-ce pas, qui relèvent des décisions de l'époque. Des décisions. Ce n'est même pas l'Assemblée de Polynésie qui avait institué ces textes en 1981. C'est le gouvernement, enfin, un ministre, un gouverneur, je pense, à l'époque. Alors, c'est la raison pour laquelle je dis le seul, le seul élément qui peut faire partie d'une loi, c'est les deux premières lignes de l'article premier. Le reste relève de la délibération, de la réglementation. Et encore, j'ai posé une question tout à l'heure, quelle est l'autorité chargée d'accorder les autorisations d'installer une unité de production ? Est-ce que ça relève du Conseil des ministres ou du président de la Polynésie française ? Si c'est du président, s'agissant d'une décision individuelle, il faut rectifier le texte. parce que le Conseil des ministres ne peut pas s'arranger des pouvoirs du président. D'autre part, moi, je pense qu'on aurait dû effectivement changer complètement de fusil d'épaule et inscrire la production dans la catégorie des services publics. Parce que quand on dit que chacun est libre de produire de l'électricité, ça vient totalement en contradiction avec la loi qui a été votée hier. totalement en contradiction d'ailleurs, on est libre mais c'est encadré. Certains ne peuvent pas. Moi, je pense qu'il n'y a pas de cohérence entre les deux textes. Voilà, président, je voulais préciser ma pensée là-dessus. Merci. Il ne faut pas que ce mot précisé revienne plusieurs fois. Nous avons tout à fait compris. Monsieur le ministre, donner une réponse et puis nous passons au vote. Marlou, pour donc poursuivre les éléments de réponse, les demandes sont instruites par le service de l'énergie des mines. Ensuite, c'est la commission de l'énergie qui émet un avis et cette commission ensuite soumet au président la décision finale. Voilà la procédure dans laquelle... Donc, ce n'est pas le président qui rencontre un producteur qui se met ensemble à... Voilà, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Il y a un service du pays qui instruit la demande conformément aux dispositions en puissance de ce qu'on est en train de réfléchir. Ensuite, il y a un avis qui est émis par la commission de l'énergie et cet avis ensuite est porté à la décision du président du pays qui est la démarche telle qu'aujourd'hui nous préconise le dispositif. La seconde chose, pourquoi ce n'est pas une délibération à une loi du pays? Les représentants ont toujours demandé qu'ils soient informés, qu'ils aient accès à la transparence, qu'ils comprennent la politique mise par le gouvernement. Ce texte vient vous donner cette compétence et de ce que j'entends, non, 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 occupez-vous de tout ça. Il faut aussi savoir ce que l'on veut. Nous vous proposons au travers de ce dispositif que vous soyez destinataire de l'information. Et donc, cette transparence nécessite qu'on se mette d'accord sur un minimum de contenu. Ça, c'est le premier point. Dans la philosophie, sur la gestion, pourquoi c'est une LP? Vous avez vu qu'il y a des dispositions coercitives. Or, c'est une compétence qui relève de l'État. Mettre en place une délibération, c'est se retrouver demain matin devant une juridiction qui va vous dire vous ne pouvez pas faire ça puisque ça ne relève pas des attributions du pays aujourd'hui. Donc, ça passe par une loi du pays. C'est pour ça que ce n'est pas une délibération. Sur les éléments qui sont portés en disant que ça va alourdir et que ça va rendre compliqué du tout, ça ne rend absolument pas une complication supplémentaire. Je vous ai indiqué que la procédure aujourd'hui est accélérée. On n'est plus dans une démarche qui était celle en attendant que si l'avis n'est pas rendu, il est favorable. donc, ça oblige nos services, ça oblige les membres de la commission à rester dans le timing. Donc, on ne vient pas plomber les demandeurs. On vient simplement construire au niveau de l'administration la notion de servir et de servir le public que ça soit en autoconsommation, que ça soit une entreprise, que ça soit des usagers venant de nos propres administrations ou d'une commune. On est bien donc dans une logique de répondre à un besoin et de mettre les moyens de nos administrations au service de nos concitoyens. Alors, l'idée qui a été soulevée et qui laisse croire que nous sommes dans une logique puisque c'est libre, pourquoi faire tant de dispositions ? Donc, je me répète, il n'y a pas plus de dispositions hier qu'aujourd'hui. Mais au nom de quoi la liberté serait la loi de la jungle ? Lisible et accessible pour un certain pour plein de raisons, parce qu'ils ont les moyens humains, parce qu'ils ont les moyens financiers et que ceux qui n'auraient pas ça seraient confrontés à des difficultés d'accéder à l'information et donc d'accéder à une autorisation. Donc, c'est construit dans le sens où la règle est connue pour tout le monde et par tous, sans distinction. Il faut des règles et produire en toute, comme cela a été rappelé, en toute liberté, soumise à des règles, répond uniquement et dans la conduite de ce que nous avons adopté hier. Et je regrette que ceux qui se sont opposés toute la journée aient cru intelligent de s'en aller au moment où, manifestement et publiquement, il fallait dire votre opposition. C'est un peu trop facile. Je salue l'opposition qui est restée et qui a confirmé par son vote. Ils sont en cohérence avec eux-mêmes. Mais ceux qui, pendant toute la journée d'hier, ont fait systématiquement de la critique, systématiquement de l'opposition, au moment où il faut manifester clairement devant l'Assemblée votre opposition, vous sortez de l'hémicycle. Je trouve que cette attitude n'est pas constructive. Je trouve que cette attitude manque de panache. Et je trouve que cette attitude manque dans les relations que l'on doit avoir. nous passons au vote sur cet article L.P.1. Ceux qui sont pour, lévez les mains. 31 voix pour. 12 voix contre. Ceux qui s'abstiennent. 22 voix contre. Je demande à Mme Minari-Gallnon de me remplacer pour passer ensuite à l'article L.P.2. Je m'en vais et je reviens. Je sais que vous m'aimez bien. Donc je m'en vais et je reviens. Donc je juste prends la séance. L'article L.P.1. Merci. 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 Madame la Présidente, bonjour. Bonjour, Monsieur le Président, ainsi que Messieurs les ministres et les représentants, ainsi que Messieurs les journalistes. Madame la Présidente, je voulais donc juste rebondir sur ce que vient de nous décrire, notre grand ministre de l'énergie, concernant donc cette liberté de produits d'électricité, sous forme donc d'une loi de la jungle qui pourrait donc laisser vraiment la liberté à chacun de ce produit d'électricité à tout va. Je voulais juste le faire rappeler parce que, parfois, il manque un peu de sérénité dans ses propos. Celui qui fait justement cette loi de la jungle concernant cette liberté, il n'est pas plus loin qu'à ta gauche, là. Le Mont Blanc, enfin, tu as pu lui faire comprendre que nous avons des directives au niveau donc de traitement de ces déchets ? Non. Alors, est-ce qu'il faut appliquer aux autres ce qu'on ne peut pas s'appliquer au niveau du gouvernement ? Ça, la difficulté. On nous donne des leçons sur l'applicabilité donc de ces textes. On veut bien. Mais lorsqu'on sait que dans ce gouvernement, on ne s'applique pas, ne serait-ce que les représentants des communes. Donc, on vient nous faire croire qu'à travers ce texte, on pourra donc, ne serait-ce que au-delà des 30 jours, c'est applicable. On sait très bien comment ça fonctionne au niveau donc de la procédure administrative. Au bout de 15 jours, quand on ne sait pas, on n'a pas le temps de traiter, on envoie juste un simple courrier pour dire, voilà, nous avons donc des raisons. Nous nous demandons à compléter un tel dossier. Nous nous demandons à rajouter et cela fait foi donc d'un report de réponse. Voilà, Madame la Présidente. Merci. Merci. Nous passons donc à la lecture de l'article LP2, s'il vous plaît. Merci, Madame le rapporteur. Alors ici, nous abordons le chapitre 2 de l'autorisation. Article LP2. L'autorisation préalable visée à l'article LP1 ne dispense pas son bénéficiaire d'obtenir les titres requis, le cas échéant, par d'autres réglementations. Elle ne vaut pas notamment autorisation de travaux immobiliers, ni autorisation d'installation classée, ni autorisation d'occupation du domaine public, ni autorisation d'exploitation des forces hydrauliques. Elle est préalable aux dites autorisations administratives. Elle ne vaut pas non plus autorisation de raccordement sur le réseau public de distribution ou de transport. L'autorisation préalable est délivrée une cuiture personnelle. Elle n'est pas cessible. Elle est transmissible aux héritiers du défunt titulaire de l'autorisation préalable. La préomption de l'autorisation intervient si les travaux n'ont pas été achevés dans un délai de un an. Elle peut être prorogée par l'autorité compétente à la demande du titulaire au moins deux mois avant la date d'anniversaire de l'autorisation et après avis des services et organismes mentionnés à l'article LP4. Merci Madame le rapporteur. La discussion est ouverte sur l'article LP2. Madame Maïna Sage. Merci. Monsieur le ministre, est-ce que vous pourriez nous faire un petit bilan sur les autorisations en cours ? Parce que là, on ouvre quand même un délai d'un an qui peut être prorogé. Est-ce que vous pouvez nous dire combien de dossiers sont dans les tuyaux actuellement ? Quelles sont les moyennes en délai d'instruction ? Si ça concerne quelles îles et pour quel type d'installation ? Merci. Merci Madame. Monsieur Gaston-Tongson, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Oui, j'ai bien compris d'après les réponses du ministre de l'Energie que c'est bien l'autorité compétente, c'est bien le président de la Polynésie française. Et cet article le confirme parce que l'autorisation est personnelle. Donc l'article 1er est en totale contradiction avec la loi organique. Ce n'est pas le conseil des ministres qui désigne l'autorité compétente, c'est bien le président. Et mon intervention ne consistait pas à dire supprimant la commission, au contraire. Il faut toujours une commission et c'est le président qui prend la décision. Mais si le président effectivement veut déléguer ses pouvoirs à un ministre, il n'y a aucun souci. Tout ce que je demande, c'est qu'on reste dans le cadre de la loi organique. Et si c'est le cas, je suis désolé, l'article 1er risque d'être cassé par le Conseil d'Etat, tout simplement. Et il y a une difficulté, et c'est la lignée numéro 2, qui dit que cette autorisation ne vaut pas un raccordement sur le réseau public. Justement, moi, je pense que l'autorité qui gère le réseau public pour rentabiliser ce réseau public a besoin de transporter du courant. Je prends le cas d'une concession assurée actuellement par une commune. Et si on donne la liberté à tout le monde de produire sa propre électricité, que va transporter le réseau public communal ? Et dans ce cas-là, on peut mettre en difficulté la production et le réseau public. Et je me souviens d'un amendement hier que vous avez adopté et vous demandez à ce que la rentabilité du producteur soit assurée. Vous avez voté cet amendement. On était tous étonnés, d'ailleurs, comment on peut inscrire ce dispositif sans fixer le seuil de la rentabilité. Ça n'a pas de sens. Et si c'est le cas, et si, effectivement, on a un réseau public et on autorise tout le monde à produire sa propre électricité sans les obliger à utiliser le réseau public, vous mettez en difficulté la concession de services publics. Voilà. Donc, d'abord, j'estime que l'article 2 vient de confirmer que l'autorité compétente pour délivrer cette autorisation, c'est bien le président, auquel cas, il n'appartient pas au Conseil des ministres de désigner cette autorité. Donc, vous voudrez mieux revenir sur l'article 1er, à moins que vous supprimez la troisième paragraphe, l'article 2, auquel cas, effectivement, il y a des autorisations qu'ils ont données à titre personnel à une personne physique. C'est le cas. Donc, une société ne peut pas demander l'autorisation de produire l'électricité. Je prends le cas d'un hôtel. Est-ce que c'est le directeur d'hôtel qui demande l'autorisation de produire l'électricité ? Si c'est le cas, il risque de partir avec cette autorisation et céder à ses héritiers. Ce n'est pas normal. Enfin, il y a vraiment une réelle difficulté dans l'application de ce texte. Merci, madame la présidente. Merci. Monsieur Clarez-Fernodon, j'ai la parole. Merci, madame la présidente. Sur ce dossier-là, sur 100 kilos, sur Tahiti et 50 kilos dans les îles, sur le fond, c'est une bonne chose. Sur ma connaissance, il y a quelques années, pas très longtemps, je crois que le nombre de kilowatts autorisés en 48 heures a été distribué à des copains. Que des copains. Donc, ça, c'est un recadrage. Parce que sinon, c'est toujours les mêmes. Par un ancien ministre, j'ai suivi ces dossiers-là. On ne va pas citer les noms, mais faites des recherches, revenez derrière et vous allez voir qui a bénéficié de toutes ces installations. Donc, aujourd'hui, 100 kilos sur la Polynésie, ça ne me gêne pas du tout. Tout le monde est en train de se mettre au soleil. Même les banques ont mis des taux de 3,40 pour aider les petites installations et les autoconsommations. C'était un choix dès le départ qu'il fallait bien, le gouvernement qu'il fallait bien mettre en place. Aujourd'hui, je pense que ces 100 kilos est une bonne chose. Ça va limiter. Et par rapport au réseau de notre agence d'été, ça va mettre aussi dans des meilleures conditions pour apporter sur le réseau. Parce que des trop grosses productions peuvent perturber. 50 kilos pour les îles, c'est énorme, 50 kilos. C'est une maison en moyenne, elle consomme 3,5 kilos. C'est la base de toutes les maisons. 3,5 kilos. Et à partir du moment où c'est rentable pour se mettre au soleil, il faut avoir une facture à peu près de 15 000 francs. Où c'est bon de rentrer dans le dispositif avec 10 panneaux solaires. Donc ça, c'est les textes qui existent aujourd'hui. Moi, je pense que ces textes-là aussi, c'est pour ces grosses installations. On ne dit pas qu'on interdit les gros commerçants à faire du solaire. Mais peut-être que ça sera limité par 100 kilos. Ils peuvent faire une, deux, trois installations. Je ne sais pas. Ça, c'est le ministre. C'est un recadrage. Je vois comme ça. En tout cas, c'est une bonne chose. Ça va limiter. Et si nos concessionnaires avaient mieux fait les choses, aient mieux défendu au début, on serait peut-être dans des meilleures conditions. Mais aujourd'hui, le pays met ses règles. Je m'excuse pour hier. Je n'ai pas pu être là. Mais j'ai suivi. J'ai voté pour le projet d'hier. Je n'ai pas honte de le dire. J'ai laissé ma procuration. Pourquoi ? Rien n'empêche à cette société de montrer d'autres filiales, si elle veut de nouvelles structures. Mais non, ce n'est pas interdit. Avec d'autres interlocuteurs. Pas avec le nom EDT. C'est l'eau. Il faudrait l'eau. Monsieur Vernodon, continuez votre intervention. Je voulais apporter. Je n'étais pas là. Sinon, je n'aurais pu débattre hier. Mais enfin, moi, ce dispositif-là, je ne vois pas du tout 50 kilos pour les îles. Ça permet quand même à un commerçant de mettre ces 50 kilos sur son magasin. Et s'il veut un complément, parce qu'il ne faut pas oublier qu'Electra n'est pas partout dans les îles. C'est de la compétence des communes aussi. Enfin, moi, je suis pour ce dispositif. En tout cas, je soutiens ce projet. Merci. Merci, M. le ministre. Vous avez... Pardon, excusez-moi. M. Mamatois, vous avez la parole. Merci, Mme la présidente. Mme le ministre. Bonjour. Les ministres. M. le député. Ainsi que les journalistes. M. le ministre. L'article 2 me pose. pose un problème. M. le ministre. M. le ministre. M. le ministre. Si je construis quelque chose dans les îles, et à un moment donné, je vais vendre ce projet, qu'est-ce qui va se passer ? Il faut couper le courant. Donc, mon problème se situe à ce niveau-là, puisqu'il a été précisé ici que je ne pourrais pas vendre mon hôtel ou ma ferme palière. Peut-être que vous avez une réponse à donner, M. le ministre. Merci, Mme la Présidente. Je crois qu'on touche à un des moments importants de notre texte de loi. 48 heures avant la chute du gouvernement de M. Tang Song dans sa dernière version, 8 mégas, un peu plus de 8 mégas ont été autorisés. Il s'agit de sociétés que l'on connaît. Et jusqu'à ce jour, ces autorisations qui ont été accordées n'ont toujours pas vu un bout de début de travaux. Je vais citer quelques sociétés, Tenesol, Fenuaura, SNC, SNC Hinatea, Hitom Hanna, SNC Matai, Soma Volt. Sur l'ensemble de ces autorisations, 48 heures avant la chute, on a octroyé des autorisations. Du coup, la capacité technique d'accueil de EDT est arrivée au taquet. Parce qu'au-delà, comme l'a rappelé le représentant Clarence Vernodon, on perturbe la distribution d'une entreprise qui fournit de l'électricité thermique. Et jusqu'à ce jour, ces sociétés n'ont toujours pas commencé à effectuer le début d'un moindre investissement. Mais du coup, bloquent le pays pour tendre vers la possibilité d'octroyer des autorisations à d'autres demandes qui ont été soumises à instruction au niveau du SEM et que nous avons étudié lors de la dernière commission d'énergie, avec la présence d'EDT, pour voir quel était le seuil sur lequel nous pourrions ajouter, de manière très technique, conformément aux dispositions de sûreté et de sécurité d'EDT, les demandes qui sont aujourd'hui à la porte, qui sont instruites. Et pour défaire les demandes qui sont là, il y a toute une procédure à mettre en place. Et c'est la difficulté dans laquelle aujourd'hui nous sommes. Donc lorsqu'on s'est réunis en commission d'énergie, nous avons octroyé un certain nombre de demandes. Ça touche, je vais vous donner, l'hypermarché de Taravon, qui est un centre commercial qui a besoin de réduire ses coûts de consommation d'énergie. Ça concerne un autre centre commercial, Tamanou. Ça concerne la CPS. Il y a d'autres centres commerciaux comme ceux-là qui ont sollicité. Il y a la Conserverie du Pacifique qui a besoin pour son activité. Toutes les demandes qui nous ont été sollicitées et dans lesquelles nous avons privilégié, ce sont les demandes des entreprises pour leur permettre de réduire le coût de fonctionnement en matière d'énergie et de maintenir, voire de créer de l'emploi. Mais nous sommes aujourd'hui confisqués parce que nous ne pouvons plus aller au-dessus d'autorisations qui ont été accordées à toutes... On peut être interpellé pour dire, mais quel a été l'intérêt, 48 heures avant la chute, d'autoriser 8 mégas ? Et que deux ans après, on n'est toujours pas dans le moindre commencement des travaux. Une seule chose, c'est de nous ficher définitivement à attendre que le délai soit dépassé et que nous puissions à ce moment-là remettre en cause l'autorisation. Parce qu'il y a des demandes. Donc celle que nous avons proposée, la Commission a émis un avis favorable. Donc l'instruction maintenant est au niveau du Conseil des ministres. Mais on ne pourra pas aller au-delà des demandes en autoconsommation. Ici, on est dans l'autoconsommation. Et privilégier dans le choix qui a été débattu au sein de la Commission d'énergie prioritairement les entreprises, c'est parce qu'aujourd'hui, c'est un besoin de trouver une limitation du coût lié à la production d'énergie. Donc c'est quelque chose d'aujourd'hui qui nous inquiète particulièrement sur la démarche. Je ne voudrais pas rebondir sur la polémique du représentant René de Koumouetini. Ça ne porte pas éclairage et encore moins compréhension sur le texte pour lequel nous étudions. Je regrette qu'il soit au téléphone. Monsieur le ministre, je voudrais juste... C'était Méharo, excusez-moi. C'est une erreur. Merci. Je ne sais pas si vous avez répondu aux questions de Mme Aïna Saj. Ça a été répondu ? Voilà. Est-ce que vous pourriez préciser ? Ah oui. Merci. Ensuite, je vous passe... Je passe peut-être la parole à M. Tang Song avant de vous repasser la parole, M. le ministre. Merci. M. Gasson Tang Song, vous avez la parole. Oui, Mme la Présidente, le ministre a l'art et la manière de répondre à côté et d'évoquer un sujet qui n'est même pas le sujet dont nous évoquons aujourd'hui. À supposer que ces autorisations de 8 mégawatts ont énergie renouvelable, n'est-ce pas ? Ce n'est pas du thermique. Réparément, ce n'est pas du thermique, c'est des énergies renouvelables. Donc vous êtes totalement en phase avec nous. À la limite, il faut me remercier d'avoir avancé pour vous faire atteindre cet objectif des 50 % des énergies renouvelables avant 2020. Et il n'y a pas de scandale jusqu'à preuve du contraire. Et en plus, c'est de la défiscalisation, n'est-ce pas ? Donc, entre le projet qui a reçu l'autorisation pour démarrer, bien sûr, il faut monter le dossier. Bon, deux ans, c'est peut-être trop long, mais je ne sais pas. Mais vous devrez au moins me remercier en disant, enfin, on va avoir 8 mégawatts d'énergie renouvelable injectés sur les réseaux. Et non pas être scandalisé, je ne vois pas pourquoi. Au contraire, vous devrez même me remercier, monsieur le ministre, d'avoir anticipé ta politique d'énergie, développement des énergies renouvelables. Ceci étant, il ne m'a toujours pas répondu de savoir qui est l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'installer des unités de production. Et là, on ne parle pas de l'autoconsommation, on parle de la production d'énergie, soit pour toute consommation. On n'est pas dans l'autoconsommation. Jusqu'après le contraire, l'article 2. Et d'autre part, ils ne m'ont pas non plus répondu. Comment préserver les réseaux exploités actuellement par les communes pour assurer la rentabilité de ces réseaux ? Parce qu'effectivement, si on donne toute liberté à toute personne et à toute société de réaliser sa propre production d'énergie électrique, qu'est-ce qu'on fait du réseau communal ? Il n'y a plus de clients. On distribue quoi dans ce cas-là ? À l'extrême. Moi, je pense qu'il faut aussi que la loi prévoie, je veux dire, encadre cette possibilité de produire, cette liberté de construire soi-même, sonité de production, au moins dire, s'il y a un réseau public de production et de distribution, raccordez-vous en priorité au réseau public. Je crois que c'est ça qu'il faut. Il faut l'inscrire dans le texte. Je ne vois nulle part dans ce texte. Et c'est dangereux. Merci. Merci, M. Tang-Sang. M. le ministre, vous avez la parole. Il y a une communication apaisée, s'il vous plaît. Merci. J'essaierai d'être à la hauteur de la demande, Mme la Présidente. Donc, je me répète, et ensuite, je ne rentrerai plus dans la mise en place de cette commission. Le Conseil des ministres désigne les membres de la commission. Est-ce que c'est clair ? Le Conseil des ministres désigne les membres de la commission. Je pose ma question, Mme la ministre, sans agression, sans prendre quoi que ce soit, parce que j'ai déjà répondu à la question. Quelle est l'autorité, ensuite, dès lors que la commission a émis un avis qui va acter ? C'est le président du pays. En quoi ce problème que j'ai déjà répondu doit revenir de manière récurrente ? C'est explicite, c'est clairement écrit. Non, je ne vais pas refaire le monde là-dessus. Concernant la place, aujourd'hui, on est dans la production, on n'est pas dans le transport. Aujourd'hui, nous avons retenu que la meilleure façon de donner du pouvoir d'achat, c'est de passer par l'autoconsommation. Tout comme les entreprises que je vous ai données, ils sont en autoconsommation. Ils ne viennent pas perturber le réseau. Ils veulent simplement, ces entreprises veulent simplement, trouver au travers d'un dispositif une gestion pour laquelle le coût de l'électricité ne vient pas plomber son chiffre d'affaires. n'est-ce pas, dans la logique qui est aujourd'hui de dire qu'il faut développer nos entreprises créatrices d'emplois, une construction extrêmement pertinente ? Nous estimons que oui. À la différence de ce que vous avez fait, et c'est là le drame, et c'est tout le cœur du problème, vous étiez dans une logique de produire de l'électricité pour le vendre. Résultat, et vous l'avez répété hier à longueur de journée, c'est ce 45 francs qu'on a opté sur ces entreprises, si ces entreprises, ils avaient continué à développer les 8 mégas. Ce n'est pas il y a 300 millions tous les ans qu'on devait payer à EDT. C'est encore une somme dont on a à peine imaginé le coût. Donc nous ne souhaitons plus aujourd'hui, avec les options que nous avons prises, continuer dans un schéma pour lequel on va faire prendre en charge, par la défisque, les données du pays. Ensuite, par ce montant complémentaire pour pouvoir permettre à EDT d'aligner sur les prix de 45. Ça, ça a été votre choix. Ce n'est pas le choix du pays. Le pays a orienté différemment la construction de la production. Ce que je vous ai expliqué tantôt, c'est que pour avoir donné un total en mégas tellement important que le circuit aujourd'hui qui est maîtrisé par EDT ne peut plus accepter sans remettre en cause la qualité. Et c'est là le danger. Vous avez confisqué 8 mégas alors qu'on a donné un certain nombre d'autorisations et il y a d'autres demandes qui arrivent, toujours par des entreprises que nous allons privilégier. Donc, vous comprenez qu'il y a une différence fondamentale entre votre approche et la nôtre. Sur la demande qui a été faite par le présentant Vito, pourquoi est-ce que la démarche nous a semblé être nécessaire que lorsqu'il y a fin d'une exploitation et cession pour éviter la spéculation ? Parce qu'on sait très bien que derrière des opérations de cette nature, lorsque ça reste au niveau d'une famille, ça ne pose pas trop de problèmes. On peut encore trouver des accompagnements et ça se fait de manière très, j'allais dire, amicale. Il n'y a pas de souci. Mais lorsque vous êtes confronté à un repreneur et derrière ce repreneur, il faut que le contrôle puisse se faire sur ces opérations financières qui, à un moment ou à un autre, vont se ressurgir à la surface. Donc, c'était pour garantir que dans la transparence de ces transactions, on ne soit pas en porte-à-faux. Mais cette disposition, certainement pour protéger des spéculations, était animée et a été animée par le groupe de travail là-dessus. Mais pas pour porter atteinte à une cession qui serait à l'intérieur d'une famille. ça passera nécessairement par un contrôle et une transparence de la transmission. Mais l'idée que nous avions à ce moment-là, c'est vraiment d'être sûr que derrière ça, il n'y a pas des opérations de spéculation. Voilà, M. le Président. Merci bien. Oui, nous passons au vote de l'article LP2. Même vote. 31 voix pour et 22 voix contre. Article LP3. Article LP3. L'autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité est délivrée en considération notamment des critères suivants. La compatibilité avec les principes de la programmation pluriannuelle des investissements tels que définis par un arrêté pris en Conseil des ministres. La possibilité d'éviter le recours aux énergies fossiles. Le choix des sites. L'occupation des sols et l'utilisation du domaine public. La nature des sources d'énergie primaire. L'efficacité énergétique. L'autoconsommation de l'énergie produite. Les capacités techniques, économiques et financières du candidat ou du demandeur. La sécurité, la sûreté et la stabilité des réseaux publics d'électricité, des installations et des équipements associés. L'autorisation d'exploiter n'est présentée devant la Commission de l'énergie définie à l'article LP4 qu'après accord préalable sur le raccordement de l'installation par les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution concernés. Nous passons à la discussion. Merci, M. le Président. Je voulais juste rappeler que dans le temps, c'est vrai que le prix du kilowattheure et que le rachat était proposé à 45 francs et 30 francs. Tout le monde a sauté sur l'occasion. Ça, c'était du business. Aujourd'hui, c'est à 15 francs 96. Comment on peut aller revendre à 15 francs 96 pour investir autant d'argent ? Comme je l'ai dit, et ce texte-là, moi, je pense, il ne s'est pas pour tout le monde. C'est peut-être pour un commerçant, un professionnel, parce que ce n'est pas tout le monde qui a 100 kilos. Aujourd'hui, les textes, c'est 10 kilos. C'est 10 kilos par habitation, par privé. On ne peut pas dépasser 10 kilos. Quand on dépasse 10 kilos, c'est autre chose. C'est pour ça qu'une maison, comme je le dis, c'est 3 kilos en général. Parce que nous, on a fait le sondage, c'est qu'au sud, on a regardé. Parce que nous aussi, on est confrontés aux problèmes. On est confrontés. Et aujourd'hui, ça, c'est pour les commerçants, c'est pour cibler un certain nombre de personnes. Je me rappelle ici, il n'y a pas bien longtemps, on a voulu même faire passer du 15 mégas d'un coup. Une installation à 15 mégas. Enfin, on oublie vite, là. 15 mégas, vous imaginez ? 15 mégas. On avait voulu qu'il y avait des gens qui ont voulu faire passer 15 mégas en solaire. C'est pour ça que ce texte-là, moi, je pense, il ne faut pas avoir peur, ça ne touche pas le petit. C'est bon aussi pour nous, les communes. Si on veut diminuer nos dépenses au fonctionnement, si on a une facture de 30 millions par an, on se base déjà sur 100 kilos, on peut faire une demande sur 100 kilos. Je ne vois pas le problème. Au contraire, ça a arrêté la spéculation de certains. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ceux qui ont les moyens, comme aujourd'hui, il y en a encore qui demandent, même les commerçants aujourd'hui, on a très bien compris que c'est pour eux, c'est pour aider à leur fonctionnement, qu'ils ont demandé à mettre des installations. S'il y a une grève ou quoi ou quoi, avec cet argent qu'ils vont gagner, ils pourront faire face à quelques situations. Voilà. Moi, je ne vois pas le... Le texte, pourtant, il est clair, mais on ne comprend pas. Le privé, c'est autre chose. Ce n'est pas ça. Merci, M. le maire. Mme Maynassage. Alors, c'est peut-être parce qu'on est arrivés en fin de semaine, mais j'ai l'impression d'entendre beaucoup de choses contradictoires depuis ce matin. On nous dit qu'on fait un texte pour confirmer le fait qu'on libéralise le secteur de la production, et là, je viens d'entendre un peu tout le contraire. On vient, on ferme, ce n'est pas pour tout le monde. Bon. Moi, j'avais une question d'ordre pratique, M. le ministre. On en a un peu parlé en commission par rapport au fait que les autorisations à 50 cas ou 100 cas, ça pouvait représenter un pâté de maison d'une vingtaine d'habitations. Et je vous avais demandé si c'est un circuit privé avec une servitude privée, est-ce que les personnes pourraient s'organiser entre elles pour effectivement être autonomes ? Voilà. Mais cet article 3 précise que même en cas d'autonomie, même si c'est que de l'autoconsommation, c'est-à-dire avec une volonté de ne pas être attaché au réseau, ce qui peut être possible, ce qui peut être un cas possible, qui peut même être un cas, je dirais, qui soit lié à une contrainte géographique. Je m'explique, un hôtel qui est décentralisé, notamment dans les îles, par rapport au village, qui peut être quand même bien éloigné, qui a envie d'organiser sa production pour être autonome, sera quand même obligé d'être raccordé au réseau. C'est ce que je voudrais vous demander. Pourquoi est-ce qu'on ne permet pas quand même, surtout dans des cas d'éloignement, qui en plus, dans ces cas-là, coûtent de l'argent quand même pour aller les raccorder ? Pourquoi est-ce qu'on ne permet pas à ces structures, dans le cas d'une volonté d'autoconsommation, de pouvoir le faire sans devoir obligatoirement se raccorder ? C'était ma question, parce que je trouve que c'est dommage. Je ne suis pas tout à fait en face avec ce qui a été dit précédemment sur cette obligation de raccordement. Moi, je trouve que c'est dommage qu'on ne permette pas à des entreprises qui le souhaitent et qui sont peut-être isolées de pouvoir être en totale autoconsommation sans avoir pour obligation d'être raccordé au réseau. Merci, M. le Président. Je commence à comprendre que l'article LP1 ne correspond pas à notre loi organique, et c'est le ministre qui nous l'a confirmé. Et celui qui est chargé de donner les droits, c'est le Président et non pas le Conseil des ministres. Cet article concernant les réseaux de distribution électrique, concernant l'autoconsommation, mais le problème que je vois, mais si c'est le cas, je prends l'exemple d'un hôtel qui produit sa propre énergie, ainsi que ses appareils, ses machines. Ainsi, c'est bien le cas. Donc, il sera moins cher pour eux. Cela est sûr. Donc, c'est que le peuple qui bénéficie du courant du pays, et c'est le peuple qui va payer, et ça va poser un problème pour eux. Il ne faut pas oublier que la population porte une charge aussi pour payer. Donc, il faut faire attention à ce niveau-là, si c'est bien le cas. Si ce que dit M. le ministre est exact, donc, on nous dit là, écoute, je te souhaite bon courage de payer ton électricité. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Donc, on va venir voir le gouvernement pour nous aider. Donc, nous nous mettrons en difficulté. C'est ce que je vois. Il y a une faille dans cet article. Merci. On peut aussi changer le maire. Monsieur le ministre. Alors, j'aimerais demander à notre maire de Bourboura combien coûte le litre d'hydrocarbures que payent l'Electra ? Non, non, c'est bien, quand on dit des critiques, de préciser le coût. Quel est le prix pour le public ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, le courant que nous bénéficions, nous l'avons déjà payé. Ici, par contre, on nous avait dit qu'on ramenait les dispositifs d'aide à la population. À ce moment-là, il n'y aurait pas de problème. Et nous n'aurons plus de problèmes entre nous. Deuxièmement, on a dit que les hôtels dans notre pays veulent mettre en place leur propre dispositif pour l'énergie renouvelable. Ils ne vont pas mettre en place un appareil qui fera énormément de bruit. et donc, ils vont juste demander à bénéficier d'un courant qui leur suffise. Et donc, ce serait plus solaire. Et donc, là, cela répondrait juste à un besoin. Il ne pourra pas répondre à tous ces besoins. Et donc, ça veut dire que nous ne mettons pas en faillite de cette société, mais nous donnons simplement un moyen aux hôtels pour alléger ces charges et non pour la mettre en faillite. Et quand nous disons aux hôtels que cela permettra d'alléger ces charges, les hôteliers se diront et bien, à ce moment-là, ils auront énormément de charges au niveau de la perte du personnel. Et donc, il y a un lien entre les deux. Et donc, le problème ne se situe pas au fait que les hôtels viennent se brancher au réseau communal ou pas. Et donc, quand on dit que nous sommes sur l'autoconsommation, comme le disait Mayna, et je lui ai répondu lors de nos dernières rencontres, si vous ne donnez pas le surplus de votre production au réseau, et bien là, ce ne serait plus dans l'autoconsommation parce que ça veut dire que vous économisez votre énergie chez vous, vous réservez votre énergie. Et là, vous êtes vraiment autonome. Vous ne vous branchez plus sur le réseau, mais vous ne donnez plus votre surplus de production. Et donc, à ce moment-là, ce serait, on revient sur le point sur lequel nous discutions tout à l'heure. si vous dépassez 100 kilowatts, il faudra faire une demande d'autorisation. Et donc là, il n'y aurait plus de lien avec la société. Mais si on décide de se relier avec la société extérieure, avec le surplus de production, et bien là, il reviendra sur le dispositif qui est établi par la loi. Donc, ils sont libres, ils peuvent soit se brancher, soit ne pas se brancher. Mais ce n'est pas une obligation d'aller dessus. Si le lotissement estime que en mettant en place des conteneurs pour conserver les énergies produites dans la journée et capables de fournir pour le lotissement et qui n'ont pas besoin d'aller sur le réseau, ils peuvent le faire en toute indépendance. Ils n'ont pas obligation à aller sur le réseau. C'est uniquement lorsqu'ils utilisent les dispositions de l'autoconsommation qui aujourd'hui c'est le surplus qu'on met sur le réseau, s'ils sont dans ce choix, effectivement, ils ont une demande à faire au pays via le SEM, la commission qui met un avis, ensuite le président du pays qui prend la décision. Donc, voilà la procédure pour pouvoir y aller. Merci. Donc, le ministre a déposé un amendement sur l'article LP3 mais nous attendrons qu'il soit enregistré. Nous passons à l'article LP4. Nous abordons le chapitre 3 de la consultation. Article LP4. Il est institué une commission de l'énergie ayant pour mission l'examen de tout dossier. Cette commission se réunit après avis technique du service de l'énergie et des mines. 1. Composition. La composition de la commission de l'énergie est définie par arrêté, prise en conseil des ministres. 2. Attribution. La consultation a pour objet d'émettre un avis consultatif pour toute création de nouvelles installations de production d'énergie électrique nécessitant une autorisation préalable. Elle est sollicitée pour tout projet d'installation de refroidissement utilisant de l'eau froide marine. Un arrêté pris en conseil des ministres précise les conditions de fonctionnement et d'organisation de cette commission de l'énergie. Merci. La discussion est ouverte. Merci. Monsieur le ministre, c'est dommage parce que je constate quand même depuis hier qu'on n'a pas du tout la même lecture du texte que vous faites de vos textes. Je vous assure. Je n'ai pas envie de repartir dans le débat d'hier. C'est une totale incompréhension de la manière dont vous voyez vos textes. Je vous encourage à mettre au préalable de vos articles un article premier avec des définitions parce que peut-être que dans votre esprit vous pensez vraiment que le texte est clair et qu'il distingue le producteur de l'exploitant. Malheureusement, lorsqu'on vous lit, c'est la même chose. C'est la même chose. L'article 1 dit bien chacun est libre de produire. L'installation, il y a plus de 100 ou de 50. Il y a des autorisations différentes, toute création d'installation de production, les demandes d'autorisation d'exploiter la nouvelle installation. Ça découle, il y a une logique, M. le ministre, je vous assure. Donc, quelqu'un qui veut produire à la lecture de votre texte qui veut dire exactement la même chose qu'exploiter, même si vous, vous en faites une différence, auquel cas, je vous encourage à distinguer. Je ne dis pas que vous avez tort ou qu'on a raison. En tout cas, ça pose un problème de lecture, vraiment. Vraiment. d'ailleurs, je vous suggère à ce titre de relire, on est dans le même problème qu'hier, l'avis du CESC, il est le même, il a la même vision de ce texte. Alors, faites des précisions, parce que ça va engager derrière des contentieux sur la manière dont vous interprétez votre texte. Moi, quand je lis l'article 3, parce qu'il y a un chapitre qui concerne effectivement tout ce qui est au-dessus du seuil, qui demande une autorisation de produire, d'installer une unité de production et de l'exploiter. On est dans ce chapitre. Et dans l'article 3, on dit l'autorisation d'exploiter n'est présentée devant la commission de l'énergie qu'après l'accord préalable du raccordement. C'est pour ça que je vous posais cette question. Maintenant, vous me dites si la personne veut rester en autoconsommation totale à 100%, libre à elle de le faire. Je trouve ça super, ça répond à mes inquiétudes. Mais ce n'est pas ce qui est écrit. En plus de ça, pour vous le démontrer, dans l'article 3, vous avez différents critères et parmi ces critères, il y a l'autoconsommation justement. Donc, il n'y a pas de distinction. Bon, on continue. Merci. je vais faire un comparatif sur cet article premier où on dit qu'il y a une liberté de pouvoir. et ensuite, à partir de cet article premier, ce n'est pas parce qu'on dit que c'est libre que chacun fait tout et n'importe quoi. Donc, on est bien dans la production. Dans la production, ne confond pas avec exploitation, s'il te plaît. le mot français, voilà, il s'appelle exploitation. Là, on est dans la production. Dans la production, on te demande quelle est ta puissance. On te pose la question quelle est ta puissance. On te pose la question est-ce que tu es en autoconsommation. Tu as un certain nombre parce qu'on ne peut pas faire autrement de règles et que cette règle soit vraie pour tout un chacun d'entre nous. Donc, on est bien dans la construction de la réponse à la question 1. Une fois que cette démarche arrive aujourd'hui au niveau de la commission, ça veut dire que tout le travail d'instruction autorisant à la production va être soumise à décision. Mais ne me parle plus d'exploitation. Ne confond pas. On n'est pas dans l'exploitation. On est dans la procédure qui amène à autoriser quelqu'un à produire. À produire. Et c'est le titre du texte. Nous passons au vote. Nous passons au vote de l'article LP4. Même vote. 31 voix pour. 23 voix contre. Nous revenons sur l'amendement de l'article LP3. Et je demande au ministre de nous lire son amendement. de l'article LP3. Merci. Unanimité. Merci. Présentez-nous l'exposé sommaire. Il s'agit de préciser dans quel cas un accord préalable est nécessaire. C'est dans le cadre où on rentre dans la mise en place d'un raccordement au réseau public. La discussion est ouverte sur l'amendement. Pas d'intervention. Nous passons au vote. Même vote. Adopté. Sur l'article LP3 amendé. Même vote. Adopté. 31 voix pour. 23 voix contre. Nous passons à l'article LP5. Alors, chapitre 4, 114. Article LP5. Le fait d'exploiter une installation de production d'électricité sans être titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article LP1. Premièrement, impunie d'un an d'emprisonnement. Deuxièmement, donne lieu à une sanction administrative d'un montant maximum de 17,8 millions de francs assorti du démantèlement des installations et de la remise en état des lieux. Merci. La discussion est ouverte. ... Chers collègues et Orana, depuis tout à l'heure, je suis en train de regarder tous les articles qui ont défilé et ça justifie un peu mon vote pour contrer tout ce qui a été voté tout à l'heure. Pourquoi ? Je m'explique. Dans l'article 5, la sanction administrative donne un montant maximum de 17 millions. Sur l'article 1, j'ai l'impression que notre ministre est fâché avec les archipels autres que Tédi. Alors, quand je regarde sur les textes, c'est limité pour les archipels autres que Tédi. Nouvelle installation, 50 watts pour les archipels autres que Tédi. extension des installations déjà existantes, 50 kilowatts pour les autres îles que Tédi. Et puis, pour demander une installation, une augmentation de puissance, c'est 50 watts aussi également pour les autres îles que Tédi. nouvelle installation sur une augmentation de la puissance, 10 %, il faut demander également, sans compter tout ce qui est de paperaterie administrative qui tue les porteurs de projets qui se trouvent dans les îles. Avec la spécificité de la Polynésie française, on se retrouve, on n'a pas les mêmes manières d'entreprendre quand nous sommes dans les îles autre que Tédi qu'ici à Tédi. C'est un parcours de combattant pour pouvoir demander tout ce qui est paperaterie administrative. J'ai l'expérience parce que j'ai demandé. On me dit sur un dossier que j'ai eu de l'environnement pour pouvoir dégager des agregats de faire l'étude d'impact. Je le fais et je n'ai pas encore eu la réponse maintenant. Tout est tranquille. Alors, je disais tout à l'heure, pour les îles autres que Tédi, 50 % 50 kilowatts pour les îles autres que Tédi. Mais par contre, au niveau de la peine administrative, quelqu'un qui est qui a fauté là-bas dans les îles autres que Tédi, il reçoit la même sanction administrative, 17 millions. Quand on augmente de 50 kilowatts et quand on augmente ici à l'air, pourquoi ne pas mettre la sanction administrative moitié pour ceux qui, les porteurs qui sont dans les îles. Voilà. Merci, M. le Président. Contrairement à l'intervention de notre maire de Routou, lorsque les îles ont été séparées de Tédi, et on nous regarde d'un mauvais oeil aujourd'hui. Et celui qui a plus de 50 kilowatts, il reçoit une sanction d'un an d'emprisonnement. Alors que quelqu'un, un habitant de Tédi, il ne sera pas sanctionné. est-ce que c'est normal ? Donc, c'est les petites Etouanouis qui reçoivent des sanctions. Les petites îles dans l'Etoamoutu, ils n'ont pas d'autorisation. Eh bien, est-ce qu'ils rentrent dans ce cadre ? Eh bien, ce sera la prison par la suite. Et 70 millions n'ont pas la suite. Alors, qu'est-ce que... Donc, il n'y a pas un moyen. Peut-être, s'il faut mettre tous les maires en prison, peut-être, vous remporterez la victoire à l'élection. Je vois maintenant. Voilà la solution. Il faut mettre tous les maires en prison et vous serez tout seuls dans cette élection. Rappelez-vous de ce dicton, si vous creusez le trou pour les autres, vous y tomberez vous-même. Je pense que ce n'est pas cette loi qui va nous mettre en prison. M. Vito, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Non, je voudrais demander à notre ministre de nous expliquer encore, parce que cela n'est pas tout à fait clair dans mon esprit. M. le maire de Bobra a posé cette question tout à l'heure dans nos îles. Toa Moutou, lorsque le maire décide de mettre en place des réseaux électriques, il y aura un calcul à faire par rapport aux pensions de famille, les hôtels. Et puis, donc, ils mettront en place un appareil et quelle sera la puissance de cet appareil pour que le courant soit distribué. Je ne suis pas contre, mais je voudrais bien comprendre. Concernant ces pensions de famille, ces hôtels, ainsi que les palais culteurs, Donc, mais quel est le coût d'investissement ? Eh bien, on peut dire que c'est assez énorme. Et on ne peut pas porter ça. Voilà, c'est je suis un peu inquiet à ce niveau-là. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques explications ? Merci, Monsieur le Ministre. Oui, mais Monsieur le Président, c'est là où on aime le président de le maire de Bourbon. Ah non, il est parti. Quand il ne comprend pas comment faire pour expliquer, eh bien, je viens toujours sur les élections qui arrivent. Pourtant, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Donc, concernant la question de Vito et du maire de Rurutu, alors là, nous appliquons simplement la loi de la France. Donc, nous devons rester dans ce cadre pour les sanctions. Alors, pourquoi on n'est pas dépassé 50 kilowatts ? Eh bien, c'est l'électrification que vous avez donnée. Et ça m'inquiète, l'intervention du maire de Rurutu. Donc, ça veut dire qu'il ne veut pas avoir de l'argent dans les caisses de sa commune. parce que vous taxez l'électricité et tout. Enfin, bon sang, comment pouvez-vous dire ne pas laisser libre, laisser les gens libres ? Et quand on vous dit que s'il faut aller dans ce sens, eh bien, ça veut dire que vous-même, vous mettez les bâtons dans les roues au niveau de vos recettes. Et donc, c'est pour ça qu'on reste sur 50 kilowatts. Et donc, à ce moment-là, on donnera les autorisations. Donc, quelle limite ? Eh bien, on retient 50 kilowatts. Si c'était 100 kilowatts, eh bien, c'est tous les projets qui rentreront dans ce dispositif. Et donc là, je soutiens l'idée de faire attention à ce qu'on fait. mais il faut que nous donnions les moyens aux hôtels, aux sociétés pour alléger leurs charges en énergie. Bon, peut-être qu'il n'a pas besoin de ses comptes, mais il ne devra pas dépasser ses comptes. donc c'est vrai que la commune est obligée de faire ses calculs pour mettre en place son réseau. Nous passons au vote de l'article LP5. Je pense que le ministre n'a pas vraiment compris ce que j'ai dit tantôt. Je ne parlais pas de la population qui bénéficie des 50 kilowatts. mais c'est sur les sanctions. Ceux qui habitent à Rurutu et ceux qui habitent à Thédi, que ce soit 50 kilowatts et moi, si je projette de mettre en place une installation 50 kilowatts là-bas, et bien plus, c'est sanctionné. et ici, quelqu'un qui veut installer, faire sa production à 100 kilowatts, et bien, vous sanctionnez aussi. Et donc, moi, je dis que c'est pour ça que je dis que vous n'aimez pas les habitants des îles. Les sanctions, vous n'êtes pas juste sur les sanctions. qui sont proposées ici, il n'y a pas bien longtemps, le tribunal administratif a eu à juger une affaire de contravention également de parking à Moréa où certains individus ont eu un DPV. et puis c'était ça la hauteur des sanctions. Ben, on a tout pris. Est-ce qu'ici, ça ne va pas arriver la même chose aussi en fixant des hauteurs de sanctions comme ça, assez démesurées et puis se voir après au tribunal être remis dans nos petits périmètres de 12 mètres. Monsieur le ministre, merci, Monsieur le Président. Dans les sanctions, nous sommes toujours sous la législation française. Donc, ce projet est resté tel quel. Quelle est la raison c'est les interventions que vous avez données tout à l'heure. C'est pour prévenir dans les îles. Si nous mettons 100 kilowatts, on peut dire que c'est quand même assez énorme. Et on s'aperçoit que si on compare le nombre de personnes ici en Polynésie, à Tahiti, 100 kilowatts sur une petite échelle, c'est le sujet de conversation que nous avons eu. Donc, ça peut être difficile pour cette société. C'est la raison pour laquelle nous avons diminué les kilowatts dans les îles. Donc, pour ce qui encelle les sanctions, nous sommes restés. Nous passons votre vote de l'article LP5, même vote, 31 voix pour, 31 voix contre. Article LP6. Les personnes plus déoccupables de l'inflation prévue à l'article LP5 concourent également les peines complémentaires suivantes. Premièrement, la fermeture temporaire ou à titre définitif de l'un, de plusieurs ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise appartenant à la personne condamnée. Deuxièmement, l'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal. Troisièmement, l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal. Passons à la discussion. Monsieur Edouard Fritsch. Monsieur le Président, je n'ai pas beaucoup parlé parce que lorsque je vois ce projet de loi, ça tombe bien parce que notre monsieur le Président du pays est parmi nous. Monsieur le Président, au moment où nous voulions chercher les moyens pour pousser, développer notre pays, trouver des moyens pour développer ces richesses, je ne parle pas de celles qui sont à l'extérieur. C'est comme si nous sommes en train de chercher des moyens pour nous mettre nous-mêmes en difficulté. les projets de loi. Aujourd'hui, vous avez entendu ce qui s'est passé, ces lois ne poussent pas les communes, les patrons pour faire avancer le pays. Moi, c'est ce que je vois. Et puis, on va se poser la question pourquoi pourquoi nous n'avançons pas. Donc, on entend dire, voilà, c'est la loi française et puis les Français ne veulent pas. Et à mon avis, aujourd'hui, c'est nous-mêmes le problème. Depuis hier que nous avons débattu sur cette politique d'énergie, hier, j'ai dit au ministre nous avons envie de réduire le pétrole. Mais quel est le moyen que nous pourrons donner pour le peuple pour que ce peuple puisse utiliser d'autres énergies renouvelables ? Vous connaissez l'énergie renouvelable aujourd'hui et ce n'est pas évident d'avoir cela. donc on ne voit pas une aide pour le peuple. Monsieur le Président du pays, il est là, donc j'ai envie de lui faire parler. Il s'ennuie, il s'ennuie. Donc j'ai envie qu'il nous parle un petit peu. Là, je suis en train de lui tendre la perche pour qu'il puisse nous dire son avis. Mais il ne faut pas qu'il nous parle en chinois. Donc, restez sur l'article. Il ne faut pas s'éloigner. Monsieur le Président, vous avez été soi-disant accusé. Vous avez la parole. Oui, bonjour à tous, les représentants, à tous, les ministres. Je sais combien ils m'aiment. Et c'est pourquoi je tiens à lui répondre. Oui, vous savez, pourtant, vous êtes député. Vous êtes compétent au niveau de la loi. Il peut très bien venir rencontrer le pays pour effacer sa sanction. Ça, c'est un moyen. Deuxième moyen, c'est qu'il peut aller en justice pour se sortir de ce problème, n'est-ce pas, monsieur le député. Et à mon avis, il faut inciter les sociétés à produire de l'énergie renouvelable. C'est l'objectif que nous devons nous fixer. Tous, parce que nous savons que pour le pétrole, demain, il y aura de moins en moins et son prix sera très élevé. Et donc, nous sommes tous concernés par ce dossier. Merci au Président. Du coup, je sais que j'ai compris que le Président, il est également juge et qu'il peut effacer les sanctions. Et pourtant, ce n'est pas écrit dans notre texte. Ça, c'est le tribunal qui juge. Ce n'est pas le Président qui efface les sanctions. Non, non, nous sommes sur les sanctions à l'article LP6. Non, l'article 6 dit, en plus de la peine d'emprisonnement et de 17 millions d'euros. Et donc, j'encourage les maires de demander leur autorisation. Et là, eh bien, on nous rajoute un autre truc. Ça fait énorme. Mais on a l'impression que c'est un révolutionnaire. C'est quelqu'un qui vient assassiner les gens alors qu'il vient simplement donner de l'électricité à la population. Et donc, on a l'impression que le maire des îles, eh bien, c'est quelqu'un qui doit être sanctionné. En plus, on a carrément sa photo affichée en gros. Et donc, moi, je ne suis pas... Je ne souscris pas pas du tout. Et donc, ça suffit peut-être avec les premières sanctions. Et donc, si on peut alléger au niveau des sanctions, ce serait bien. Et donc, pour les maires, eh bien, nous avons le CGCT. C'est ce code qui envoie les maires au tribunal. de l'Assemblée. Merci, M. le Président. C'est quand même rappelé à l'Assemblée, ce n'est pas la première fois qu'on passe dans un texte, une amende administrative. Pour autant, dans le même texte, on ne définit pas les voies de recours. Elles sont organisées déjà. Deux possibilités de voies de recours. Le recours gracieux auprès de l'autorité et le recours judiciaire. On n'a pas besoin de le répéter à chaque fois. On n'a pas besoin de le répéter dans chaque texte. C'est comme ça que s'organisent les amendes administratives. C'est une division complète du droit qui prévoit que pour toute amende administrative, il y a deux possibilités de voies de recours. Il est inutile de surcharger à chaque fois le texte pour rappeler cela. Cette action, je vais vous ressortir vos textes, vous avez fait la même chose, c'est l'organisation du droit. Il est inutile de le rappeler à chaque fois. Donc, quand le Président dit rassurez-vous, il y a bien le recours gracieux et le recours judiciaire. C'est les deux voies. Si à chaque fois on doit le répéter, je vous préviens que les textes vont être d'une longueur incroyable. C'est une répétition. Voilà. M. le ministre, mon grand-père, il me disait toujours « Aïe, on ne fait jamais boire un âne qui n'a pas soif. » M. le Président, M. le Président, M. le Président, je voudrais vous donner un exemple très concret. Je voudrais vous donner un exemple très concret. Très concret. Cet exemple très concret nous motive encore plus qu'hier à être extrêmement vigilants à l'égard des autorisations que nous signons et de la responsabilité dans laquelle nous engageons, non simplement parce qu'il y a un fait devant l'histoire, mais aussi parce qu'à un moment ou à un autre, il s'agit de notre propre personne. Avant que le texte ne vous soit soumis, un établissement scolaire juste là à côté, juste là à côté, et je ne citerai pas secondaire, a fait installer pour une puissance supérieure à 100 KVA sans autorisation. Que serait-il advenu si on avait eu un souci ? Il a fallu que nous envoyions sur place huissiers plus des techniciens de EDT pour rattraper le coup. Aujourd'hui, nous souhaitons encadrer pour que le risque ne se répète plus jamais de pouvoir trouver demain matin une entreprise et pire un établissement scolaire secondaire faire des travaux en deçà de toute réglementation de sécurité du public qui l'accueille. Le raccordement à ce moment-là doit nous permettre de savoir qui fait quoi. Et donc, lorsque vous vous gestinez à laisser croire que ce texte vient verrouiller l'initiative, le développement de l'activité économique, il n'en est point. c'est simplement pour garantir la sécurité des uns et des autres. Malheureux, Monsieur le Ministre, les voix de l'éternel sont impénétrables. Nous passons au vote. Article 1, P6, même vote, 31 voix pour, 22 voix contre. Article 1, P7. Article 1, P7. Les peines mises en conjure par les personnes morales responsables de l'infraction mentionnée à l'article L311-16 du code pénal sont, premièrement, l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal. Deuxièmement, la fermeture temporaire pour une durée de cinq ans ou plus ou à titre définitif de l'un, de plusieurs ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise appartenant à la personne condamnée. Troisièmement, l'interdiction à titre définitif ou pour une durée de cinq ans ou plus d'exercer directement ou indirectement à l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise. Quatrièmement, l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-135 du code pénal. Nous avons reçu un amendement correspondant et je demande au monsieur le ministre de lire son amendement. on vous a distribué hier. à l'invitation de l'invitation Les membres, les représentants de l'Assemblée ont besoin d'une aide. Madame la Présidente, il est proposé de modifier le premier alinéaire de l'article LP7 du projet comme suit. Au lieu de les peines encourues par les personnes morales et responsables de l'infraction mentionnée à l'article L311-16 du code pénal sont. Mettre les peines encourues par les personnes morales et responsables de l'infraction mentionnée à l'article LP.5 sont. Alors, il s'agit de corriger une erreur de rédaction et le renvoi de l'article pénal étant erroné. Il s'agit juste d'une petite erreur qui a été modifiée. 31 voix pour et abstention 23. Si cet article 7 a mandé, nous passons à la discussion. Alors, est-ce qu'il y a d'autres? Est-ce qu'il y a des interventions? Ne levez pas ta main comme si vous demandais la parole. Merci, Monsieur le Président. Je suis surpris de cet article. Car l'autorisation pour monter ton réseau de distribution électrique, il ne s'agit pas de société. Et on parle d'une section, d'une société. Je ne comprends plus là. Mais ce qui est issu dans l'article LP2, on donne l'autorisation à une personne morale. Et il n'est pas question là d'une entreprise, d'une société. Alors, pourquoi on sanctionne les sociétés? Donc, je ne comprends plus là. Mise à part les modifications qui ont été apportées. La réponse sera donnée. Madame Mayna Saj. Je rejoins complètement cette remarque de l'incohérence de l'article 2 qui donne une autorisation intuitue personnelle. Et puis là, une condamnation de la personne morale. Et pire encore, c'est que parmi ces peines, il y a effectivement une interdiction, bien sûr, de continuer à exploiter cette production électrique. Mais je trouve que vous y allez fort en allant jusqu'à interdire même l'exercice de l'activité. Alors, ils ont déjà 17 millions à payer. Ils ne pourront plus produire leur électricité. Et en plus, vous leur interdisez aussi leur activité professionnelle. Je pense que vous aurez pu modérer un petit peu cette peine. Bien sûr qu'il faut quand même affirmer une certaine fermeté. Mais elle est déjà sur l'amende. Elle est déjà sur la fermeture de la production d'électricité. Pourquoi ajouter en plus de ça la fermeture de l'activité professionnelle ? C'est sûr que je ne sais même pas s'ils pourront payer l'amende. Oui, j'ai envie de répondre, de remercier le président qui a répondu. Et donc là, je comprends votre volonté d'atteindre cet objectif. Mais quand on regarde vos ministres, là, ils sont en train de tourner en rang, de touiller. Ils n'ont pas le même courage que vous. Et à votre avis, avec ce texte, est-ce que cela incitera les gens à l'article LP5 ? Déjà, on sanctionne. Mais déjà, c'est un nom d'emprisonnement. Comment voulez-vous encourager les gens ? Monsieur le Président, vous voulez que l'on aille dans le sens de l'énergie renouvelable ? Pourquoi mettre les bâtons dans les roues ? C'est la seule question que je pose. Le texte qu'on nous fait voter ne correspond pas avec ce que vous dites. C'est pour vous que nous nous opposons. Et là, on comprend que votre volonté, mais vos ministres, on voit que vos ministres ne vous suivent pas. C'est plus nous de l'opposition qui vous suivons. Mais vous vous rendez compte ? Merci, Monsieur le Président. Concernant l'article 6, il s'agit des dispositions coercitives à une personne physique. L'article 7 concerne les personnes morales. Ils ont été identifiés séparément. Concernant le degré de sanction, autre la réponse qui a été donnée un peu plus tôt par notre ministre de l'Économie, qu'il y a des dispositions administratives qui peuvent être vues. Concernant la partie judiciaire, c'est le tribunal qui évalue quelles sont les sanctions. Ce n'est pas l'Assemblée, ce n'est pas le ministre, ce n'est pas le président, c'est le tribunal. Tout comme aujourd'hui, quelques-uns se demandent dans nos tribunaux. Il leur appartiendra à ce moment-là de se justifier avec les juges, mais pas avec notre Assemblée, pas avec le président du pays. Et donc, je pense que vous êtes bien informés de la chose. La dernière information sur cet article. Pourquoi est-ce qu'il est nécessaire qu'une loi puisse permettre à la représentation du pays au travers de son gouvernement de pouvoir indiquer clairement qu'il y a des risques sans que nous portions à l'intérieur un encadrement ? Vous auriez fait à ce moment-là une campagne où on aurait pris pour tout, à savoir, on propose, mais on ne prend pas la peine de verrouiller pour garantir la sécurité. Qu'est-ce que nous faisons ici ? Nous proposons des dispositions qui ouvrent la production à la concurrence. Vous devriez, non pas simplement faire un affichage et essayer d'amadouer le président, vous devriez, dans la logique autonomiste dans laquelle vous êtes inscrit, de libérer le marché, de soutenir ce texte. Et parallèlement à cela, nous donnons un encadrement pour qu'on évite de tomber dans ce que je venais de vous rapporter tantôt, de cette anecdote. Heureusement qu'au moment où on a branché sur le circuit, cela n'a explosé qu'à l'intérieur de l'établissement. Donc il faut bien qu'à un moment ou à un autre, nous prenons nos propres responsabilités pour garantir la loi et montrer clairement qu'il y a des procédures qui amènent à l'autorisation. Et on fera le nécessaire pour que nous soyons efficaces avec nos services. Mais néanmoins, il faut garantir que la responsabilité que nous avons puisse, à un moment ou à un autre, déboucher sur des mesures qu'on est certes. Et c'est l'objet de ces deux articles. Nous passons au vote. Même vote. 31 voix pour. 22 voix contre. L'article est adapté. Article RP8. Article RP8. La décision numéro 1415. Est-ce que du 9 avril 1981 ? Et l'arrêté numéro 1404. Est-ce que du 9 avril 1981 ? Les 1 avril 1981 sont abrogés. Je ne pense pas qu'on passe à la discussion. Nous passons au vote. Même vote. Article RP9. Article RP9. Les installations de production d'énergie électrique existantes régulièrement établies à la date de la publication de la présente loi du pays sont réputées autorisées au titre de la présente loi du pays. Toutes les autorisations de création d'une installation de production d'énergie électrique égale ou supérieure à 100 kW en Polynésie française accordées au titre du dispositif visé à l'article précédent sont caduques si les travaux de l'installation autorisée ne sont pas achevés dans un délai de deux ans à compter de la date de publication au journal officiel de la Polynésie française. des dites autorisations ou dans le cas où le délai de deux ans est écoulé à la date de publication de l'acte de promulgation de la présente loi du pays dans un délai de six mois à compter de la date de publication. Nous passons à la discussion, madame Maïna Saj. Je voulais juste faire remarquer au ministre que dans cet article, on parle bien des autorisations précédentes. Donc, arrêtez de dire que enfin on va libéraliser. Il y en a eu des autorisations avant. Je vous ai d'ailleurs demandé un état des lieux. Vous nous avez fourni un tableau avec plusieurs autorisations. Beaucoup de privés, vous en avez même parlé, des autorisations préalables, des 8 mégas. Et effectivement, il faut être vigilant pour ne pas qu'il y ait, je dirais, des blocages par anticipation. Mais c'était pour préciser quand même, cet article vient bien confirmer que les autorisations de production d'électricité existent depuis 1981. La production avait été autorisée depuis 1981. Aujourd'hui, ce que nous estimons comme étant contraire à la liberté de pouvoir installer, c'est ce que M. Basset, président de la Chambre territoriale, nous rappelle, que le principal acteur de la gestion des services publics de l'électricité jouit d'un monopole de fait. En d'autres termes, pour pouvoir accéder au réseau, pour pouvoir accéder au réseau, je peux produire, je peux produire, mais je suis dépendant du transport. Et donc, de ce fait, il y a un monopole sur l'installation que l'on souhaiterait. Pourquoi nous avons basculé avec l'autoconsommation ? Pour réduire l'impact de la remise sur le réseau. Ce dispositif ici vient donc renforcer la position de tous ceux qui ont bénéficié. On ne touche pas et on considère que la loi prend en charge les autorisations antérieures. Par contre, pour la liste dont vous avez été destinataire, sur les 8 mégas, on est tellement généreux que l'on redit qu'à partir de la publication, ils ont encore deux ans. C'est autorisé. Mais aucun travail aujourd'hui ne montre le début de chantier. Pour l'instant, ils sont en train de confisquer 8 mégas, alors que nous avons des demandes qui sont là à côté, qui sont prêtes et qui ne peuvent pas aller dans le réseau parce que EDT nous dit qu'on est au taquet à cause de ça. Donc, le dispositif qui est là dit, on va rappeler à ceux qui ont bénéficié de ces autorisations, ils ont deux ans devant eux pour pouvoir mettre en application et mettre en exécution un début de travaux. C'est l'objet de cet article, M. le Président. Nous avons tout à fait compris. Nous passons au vote. Ceux qui sont pour, levez les mains. 31 voix pour et 22 voix contre. Article LP10. Article LP10. A cet effet, ils constatent les infractions liées notamment au fait d'exploiter une installation de production d'électricité sans être titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article LP1. Ils informent les services administratifs compétents des irrégularités qu'ils sont susceptibles de connaître, tel que tel le service de l'urbanisme pour les infractions aux règles de l'urbanisme. Nous passons à la discussion. Monsieur, qu'est-ce qu'on s'entend ? Le ministre s'est trompé dans le calcul des dates. Les autorisations qui ont déjà été accordées ont été accordées en avril 2011. N'est-ce pas ? 48 heures avant mars 2011. Ils ont deux ans à partir de la publication de leurs décisions au journal officiel de l'époque. Ben, ils aient bien. Donc, ça doit s'éteindre. Normalement, c'est des autorisations au mois d'avril 2013. Vous rajoutez six mois à partir de la publication de la présente loi. On arrive pratiquement à la même date. Donc, nous n'avons pas de délai supplémentaire comme vous osé le dire tout à l'heure. Donc, ils ont quand même les deux ans, pratiquement, à compter de l'autorisation qu'ils avaient eue à l'époque. Voilà. Thiriano, Fatidia et Coro Raït. La règle voudrait que ce soit à publication de la LP. Là, nous tolérons encore pour les investisseurs qui auraient déjà dû réaliser il y a un an et demi. Pendant 18 mois, ils ne font rien. Nous considérons qu'à partir de ce moment-là, avoir un délai supplémentaire, c'est une générosité tout à fait particulière de ce dispositif. On essaie encore de les appeler pour dire écouter les vagues. Faites un effort. Nous passons au vote. Même vote. 31 voix pour. Article adopté. Article LP 11. Article LP 11. En application de l'article 21 de la loi organique numéro 2004-192 du 27 février 2004, modifié portant statut d'autonomie de la Polynésie française, les peines d'emprisonnement prévues dans la présente loi du pays n'entrera en vigueur qu'après homologation législative. Nous passons la discussion. Même vote. Nous passons au vote. Monsieur le Président. Après l'intervention du Président, nous allons passer au vote du souscrite public. Non, il est juste question d'une couronne de fleurs pour les 50 ans. Autrefois, voilà. Et ça finira à Hiti Altera. Qu'est-ce que vous voulez? Madame Algoïma, contre. Monsieur Alfa-Tiari, absent pour création de M. Édouard Fritsch. Madame Big Sabrina, pour. Madame Bob Dupont-Amara, absent pour création de M. Outhia Damas, pour. Monsieur Bissou-Jean-Christophe, absent pour création de Mme Algoïma, contre. Madame Brodien-Rosine, absente. Madame Chaville-Daphné, contre. Madame Croce-Valentina, pour. Monsieur Jacques-Hydrolet, pour. Monsieur Flos-Gaston, absent pour création de M. René Teméharou, pour. Madame Frébo-Jouel, absent pour création de Mme Minari-Galnau, pour. Monsieur Fritsch-Édouard, contre. Madame Galnau-Minari, pour. Monsieur Anderson-Georges, pour. Madame Hirshan Nonotea, pour. Madame Irithithi Teoura, contre. Madame Isalei Farah, pour. Madame Tjenik, c'est-à-dire Patricia, pour. Monsieur Cauté-Benoît, absent pour création de Mme Léonie-Mataou. Monsieur Comoutini-René, contre. Monsieur Léonie-Mataou-Mairon, contre. Monsieur Mamataou-Tapou-Victor, madame Manoune-Telé-Léviacani-Sondra, absent. Madame Maria Ima, absent pour création de M. Léonie-Mataoua-Léonie, pour. Monsieur Mataou-Mairon, pour. Madame Mati-Juliana, pour. Madame Merseron-Armel, contre. Madame Olivier-Marie, pour. Madame Opa-Afu-Anik, pour. Madame Parker-Eleanor, pour. Monsieur Paulette-Equinoui, contre. Monsieur Rapporteur-Jean-Marie, pour. Madame Ristam-Monique, absent pour création de M. Comoutini-René, contre. Monsieur Rivetta-Frédéric, contre. Monsieur Romain-Taroua-Fernand, pour. Madame Maïna-Sage, contre. Monsieur Chille-Philippe, absent. Madame Tama-Françoise, pour. Madame Tani-Thérèse, pour. Monsieur Tansion-Robert, absent. Monsieur Tiong-Turoro, absent pour création de Mme Chave-Daphné. Monsieur Tepharé-Ré-Hiroïti, absent pour création de M. Ander-Sangeor, pour. Monsieur Temeharo-René, pour. Monsieur Teremathé-Rubène, pour. Monsieur Tery-Payamita, contre. Madame Tere-Roua-Fernand, qui ne participe pas au vote. Madame Té-Tonoï-Lana, pour. Madame Té-Ora-Justine, pour. C'est-à-Ton-Song Gaston, contre. C'est-à-Ton-Song Maël, absent pour création de Mme Justine Thé-Ora, pour. Madame Tuchobia-Katine, absent pour création de M. Mayron-Ottawa, pour. Monsieur Outhia-Damas, pour. Monsieur Venou, madame Venou, dans Béatrice, absent pour création de M. Teikinou, pour les contre. Monsieur Venou, dans Clarence, pour. Madame Rosine Brotien, contre. 31 voix pour, 22 voix contre. La loi du pays est adoptée. Je demande à Mme Teroro de lire le rapport 110-2012. Le président de la Polynésie française a transmis en fin d'examen par l'Assemblée de la Polynésie française un projet de loi du pays portant modification du code des impôts. Le projet de loi du pays soumis à notre approbation poursuit la préparation du cadre réglementaire de la réforme fiscale et vise à une meilleure visibilité de la réglementation fiscale de la Polynésie française, ainsi qu'à l'amélioration des droits et des garanties des contribuables, tout en proposant des mesures de traitement de la défaillance déclarative ou de paiement de l'impôt. 1. Les mesures de consolidation du cadre préparatoire de la réforme fiscale. Adaptation du code des impôts au plan comptable général défini par la délibération numéro 2011-13 du 5 mai 2011. Ce second volet de l'adaptation du nouveau plan comptable général à la fiscalité vient compléter les mesures mises en œuvre par la loi du pays numéro 2011-31 du 9 décembre 2011. Ces dispositions ont pour objectif de préciser, voire d'harmoniser, quand cela est possible, les nouvelles normes comptables et les règles fiscales. Ce choix est dicté par le constat que le résultat comptable apparaît comme le meilleur moyen d'appréhender la richesse produite par l'entreprise. A cet égard, la fiscalité doit permettre de refléter l'imposition des performances de cette dernière. En outre, la connexion fiscale au comptable évite aux entreprises, n'établissant pas de compte consolidé, le coût de deux liasses de l'une fiscale, l'autre comptable. Les adaptations proposées concernent les règles d'évaluation des actifs. Ainsi, dès lors que la réglementation comptable prévoit désormais que les frais d'acquisition et les coûts d'emprunt soient pris en compte, dont la valeur d'origine est bien inscrite à l'actif du bilan, le coût des impôts sera adapté de sorte que, à l'égard de l'article 117-12 relatif à l'évaluation des immobilisations, soit pris en compte dans le coût d'acquisition, les remises, rabais commerciaux et escondes de règlements obtenus, ainsi que les coûts d'emprunt et les frais d'acquisition. Soit défini le prix en cas de paiement par rente viagère ou d'échange du bien, soit exclu de manière expresse les coûts administratifs. A l'égard de l'article 117-14 relatif à l'évaluation des valeurs immobilières, soit prévu l'option pour l'intégration des droits de mutation, honoraire aux commissions et frais d'actes liés à leur acquisition dans la valeur d'origine, soit défini les titres cotés. A l'égard de l'article 119-16 relatif à l'évaluation des stocks, soit pris en compte dans le prix d'achat, les remises, rabais commerciaux et escondes de règlements obtenus, ainsi que les coûts d'emprunt, soit exclu de manière expresse les coûts administratifs. A l'égard de l'article 119-16-1, une option pour l'intégration des coûts d'emprunt dans l'évaluation des immobilisations ou des stocks, soit au fait aux contribuables. Renforcement de la sécurité juridique par la clarification des obligations comptables de l'ensemble des redevables à l'impôt sur les transactions. L'article 185-2 du compte des impôts fait obligation à tous les assujettis qui déclarent des chiffres d'affaires supérieurs à 6 millions et à 15 millions de joindre à leur déclaration d'impôt sur les transactions un bilan et un compte de résultat. L'instruction numéro 1-2008-IT du 4 juillet 2008 relative aux modalités d'application de l'impôt sur les transactions prévoit dans 110-1 obligation comptable que les redevables de l'impôt sur les transactions doivent tenir une comptabilité conforme au plan comptable général qui leur permettra de renseigné leur déclaration dans les meilleures conditions et en cas de contrôle de justifier les éléments déclarés auprès de la direction des impôts et des contributions publiques. La combinaison de l'article 185-185 du compte des impôts et de l'instruction conduit à imposer la tenue d'une comptabilité commerciale à tous les redevables à l'impôt sur les transactions astreintes au dépôt d'un bilan et d'un compte de résultat. L'articulation de ce dispositif avec deux normes de valeurs différentes conduit donc à devoir les remplacer à un même niveau. Ainsi, afin de renforcer la sécurité juridique de ces obligations déclaratives, il est proposé de référer expressément la conformité au nouveau plan comptable général dans la souscription des bilans et comptes de résultat. Enfin, une même précision d'adaptation à la conformité au nouveau plan comptable général est prévue au titre « Disposition commune en matière d'assiettes » pour ce qui concerne les obligations comptables générales de toutes personnes redevables des impôts, droits et taxes prévues par le Code des impôts. Deux, les mesures visant à une meilleure lisibilité de la réglementation. Déduction des amortissements de caducité sur le résultat fiscal des entreprises concessionnaires de services publics. Il n'existe pas en Polynésie française de dispositions légales express permettant l'imputation des amortissements de caducité sur le résultat fiscal des entreprises concessionnaires de services publics. Cette situation ne diffère pas de celles existant en métropole, mais la doctrine fiscale polynésienne s'est positionnée en faveur du rejet de ces amortissements en s'appuyant sur la spécificité des textes fiscaux polynésiens relatifs à la durée d'amortissement. Cette position n'est pas souhaitable économiquement dans la mesure où elle ne tient pas compte de l'obligation pour les sociétés concessionnaires de restituer sans indemnité à l'expiration du contrat de concession le bien immobilisé et ce, indépendamment de sa dépréciation liée à l'usure du temps. Constaté par voie d'amortissement technique ou industriel, cette dépréciation est nécessairement insuffisante puisque c'est tout l'intérêt du contrat de concession pour la collectivité publique que de récupérer un bien ou un équipement en bon état à l'expiration du contrat. Il s'agit donc de permettre à la société concessionnaire d'anticiper, sous la perte certaine, à l'échéance du contrat de concession et de reconstituer en franchise d'impôts le capital investi à l'origine. Il est proposé de prévoir la déduction spécifique des dits amortissements et d'écarter l'application des durées d'amortissement du droit commun. Clarification des bénéficiaires de l'abattement d'assets accordés aux exploitants de terminons de cuisson et de la réduction d'impôts accordés aux boulangers à l'impôt sur les transactions. L'article 188-3 du compte des impôts permet aux revendeurs de pain, de minage et de fantaisie d'appliquer à l'asset de l'impôt sur les transactions un coefficient modérateur de 70 %. Par ailleurs, l'article 188-4 prévoit une réduction d'impôts de 50 % au profit des exploitants de boulangerie. En principe, seuls les exploitants de terminons de cuisson et revendeurs de pain, de minage et de fantaisie bénéficient de l'abattement de 70 % sur l'asset de l'impôt. Les boulangers, au sens de la loi du pays numéro 2012-12 du 18 juin 2012, bénéficient d'une réduction d'impôts de 50 %. Dans les faits, l'imprécision des termes conduit certains boulangers à accumuler l'abattement d'assets de 70 % et la réduction d'impôts de 50 %. Cette anomalie difficilement contrôlable, à la seule vue des déclarations, fausse la concurrence loyale entre les opérateurs. Il arrive que ce régime fiscal, extrêmement privilégié, soit un de surcroît étendu à l'ensemble de la production des boulangers et exploitants de terminons de cuisson. Afin de clarifier le périmètre des bénéficiaires de ce régime et de recentrer l'effort consenti par la collectivité sur l'utilité sociale de ce dispositif, il est proposé de réserver le bénéfice de ces dispositions au seul chiffre d'affaires réalisé avec la vente des baquettes au prix de détail et le gros fixé par arrêté en Conseil des ministres. L'abattement d'assets de 70 % sera appliqué au seul chiffre d'affaires réalisé avec la vente des baguettes au prix de détail, la réduction d'impôts de 50 % au seul chiffre d'affaires réalisé avec la vente des baguettes au prix de gros par les boulangers. Précisons sur les règles d'application en matière de CST salariés dans les cas de licenciements économiques ou de plans de départ volontaires pour éviter le licenciement économique. L'article P-193-5, paragraphe 1 du Code des impôts, pose le principe général d'assujettissement à la contribution de solidarité territoriale sur les traitements salaires, potions, rentes viagères et indemnités diverses de l'ensemble des rémunérations perçues à raison de la profession ou de l'activité salariale. En cas de rupture du contrat de travail, l'indemnité de préavis et l'indemnité compensatrice de congés, qui ont la nature de rémunération, entrent dans le champ d'application de l'impôt. L'indemnité de licenciement, destinée à réparer le préjudice résultant de la perte de rémunération, est de même nature. Elle entre donc également dans le champ d'application de la CST salariée. Mais au terme des dispositions de l'article C-6, elle est exonérée de l'impôt lorsqu'elle s'inscrit dans le cadre d'une procédure de licenciement pour motif économique. L'indemnité aux primes de départ volontaires qui peuvent venir conclure une négociation suit le même régime que l'indemnité de licenciement. Elle entre dans le champ d'application de la CST salariée, mais elle est partiellement exonérée de l'impôt lorsqu'elle est versée en application d'un plan social ou de sauvegarde des effectifs, venant de se substituer à une procédure de licenciement pour motif économique. Seules les indemnités versées en réparation d'un préjudice moral ou professionnel, distinctes de celles et résultant de la seule perte de rémunération, échappent à l'impôt. Sans qu'il soit besoin de les exonérer, elles n'entrent pas dans le champ d'application de l'impôt. La formulation actuelle de l'article 193-5 du Code des impôts est ambiguë du fait, en particulier, de la confusion entre deux notions juridiques, celles de transaction et celles de convention. La nouvelle rédaction propose d'apporter une plus grande sécurité juridique aux contribuables en leur exposant plus clairement les règles de CST salariés lors de la rupture de leurs contrats de travail, d'exonérer intégralement les indemnités versées en application d'un licenciement pour motif économique ou d'un plan social destiné à l'éviter, sous réserve, qu'elles ne dépassent pas un montant fixé par arrêté en Conseil des ministres. Création d'un droit de timbre relatif à de nouvelles formalités dans le domaine maritime. Création d'un droit de timbre relatif à un titre de formation professionnelle maritime dénommé certificat de pilotage lagonnaire. Dans le cadre de la mise en œuvre du dispositif portant création d'un titre de formation professionnelle maritime dénommé certificat de pilote lagonnaire, il est instauré un droit de timbre afin de compenser l'ensemble des frais administratifs liés au dossier d'inscription et à la délivrance de ce nouveau diplôme. Modification du montant du droit de timbre relatif au duplicata du titre de conduire du navire de présence à moteur. Cette modification intervient en raison du nouveau format du permis de conduire au maire, dont le coût administratif plus important justifie l'augmentation du montant du timbre fiscal en cas de délivrance d'un duplicata. Création d'un droit de timbre relatif au renouvellement du livret professionnel du marin pêcheur. Alors la délivrance initiale du livret professionnel du marin pêcheur est à la charge de la collectivité. En revanche, toute demande de renouvellement ou duplicata du livret sera soumise à l'acquittement d'un droit de timbre. Adaptation de l'article LP 340-9-1, huitièmement du deuxième tiré du code des impôts aux nouvelles dispositions du code du travail. Le nouveau code du travail a modifié les bases légales de la déclaration d'existence des organismes privés de formation professionnelle. La référence textuelle dans l'article LP 340-9 du code des impôts relatif à l'exonération de TVA des organismes de formation professionnelle est désormais obsolète. La rédaction de l'article LP 340-9-1, huitièmement du deuxième tiré du code des impôts, est modifiée pour tenir compte des changements intervenus dans le code du travail. Cette modification terminologique s'opère à droit constant. Précisons sur le fait générateur applicable au régime des très petites entreprises. Le régime fiscal simplifié des très petites entreprises a été mis en place le 1er janvier 2011. Le chapitre 3 de l'article 368-3 du code des impôts prévoit que l'imposition forfaitaire annuelle est due pour l'année entière par toute personne physique soumise au TPE exerçant au 1er janvier de l'année d'imposition une activité imposable. Toutefois, une lecture à contrario stricte de ces dispositions donnerait l'interprétation suivante. Les personnes physiques visées au grand temps n'exerçant pas au 1er janvier de l'année d'imposition une activité imposable ne doivent pas l'imposition forfaitaire. Aussi, afin de lever toute ambiguïté dans la détermination du fait générateur à ce régime, l'expression au 1er janvier est remplacée par l'expression au cours de l'année. Précisons sur l'application de l'amende fiscale de 50% en cas de facturation fictive. L'article LP 1611-12 du Code des impôts est rédigé de telle sorte que, lorsque l'administration constate l'existence d'une facture fictive, elle ne peut appliquer l'amende fiscale prévue à cette occasion que si elle apporte la preuve de son règlement. Afin de renforcer la lutte contre la fraude fiscale, il est proposé de modifier la rédaction de cet article pour permettre l'application de l'amende de 50% de son montant, à la délivrance d'une facture, ne correspondant à aucune livraison ni prestation de service réel, même si aucun versement n'a été effectué. Adjointe d'un nouveau tarif à la contribution des patentes. Il s'agit d'une part de compléter le tarif des patentes d'une nouvelle tarification relative à l'activité 2, diffuseur d'émissions radiophoniques, et d'autre part de modifier le tarif des patentes codifiées E04. Le nouveau tarif permet d'appréhender plus précisément à la patente de l'activité des radios qui n'éditent pas elles-mêmes leur support de publicité. Ces entreprises étaient jusqu'à présent taxées par assimilation sous le tarif éditeur d'émissions radiophoniques E04. Il est en outre précisé par un renvoi numéro 15, dont le texte figure en pied de page, que le droit proportionnel ne s'applique pas aux associations à but non lucratif régulièrement constitué. Cette précision est apportée pour alléger la charge fiscale des radios associatives qui supportent un loyer élevé et rétablir ainsi l'équité fiscale avec celle dont les locaux sont mis à disposition gratuitement ou à co-modéris. Cette précision doit également être apportée au bénéfice des associations à but non lucratif éditrice d'émissions radiophoniques relevant du tarif E04. Il est proposé d'ajouter le même renvoi numéro 15 à ce tarif. Les mesures visant à offrir de meilleures garanties aux contribuables Sécurisation des situations fiscales pour l'avenir en cas de vérification générale de comptabilité Cette mesure prévoit la possibilité pour les contribuables vérifiés de demander à la direction des impôts et des contributions publiques à l'occasion d'un contrôle fiscal classique ou sur demande de sécuriser la situation fiscale pour l'avenir en prenant une position formelle sur un point n'ayant pas donné lieu à la rectification du vérificateur. La mise en place de ce nouveau dispositif est sans incidence sur le déroulement du contrôle. Le vérificateur conduit les opérations dans les conditions habituelles et procède aux investigations qu'il estime nécessaires et utiles. Il apprécie seuls les points à examiner, dont la comptabilité. Cette mesure vise à accroître la sécurité juridique des contribuables dans l'examen de leur situation fiscale. Précision des délais et voies de recours en matière de recouvrement L'ordonnance numéro 98-581 du 8 juillet 1998, portant à l'actualisation et adaptation des règles relatives aux garanties de recouvrement et à la procédure contentieuse en matière d'impôt en Polynésie française, ne prévoient pas les délais et voies de recours en matière de contention préalable du recouvrement. Ces carences légales ou réglementaires sont de nature à complexifier l'exercice de leur voie de recours par les redevables, mais encore le circuit administratif des demandes contentieuses entre les services, ce qui en amoindrit l'efficacité. Les mesures proposées viennent offrir de meilleures garanties aux contribuables et viennent préciser la réglementation sur L'autorité compétence à qui le contribuable doit adresser sa réclamation Le délai dont dispose le contribuable pour présenter sa réclamation Le délai dont dispose l'administration pour instruire la réclamation Le délai dont dispose le contribuable pour saisir la juridiction Les mesures d'amélioration de l'efficacité du traitement de la défaillance déclarative et du paiement de l'impôt L'administration est face au constat que les contribuables peuvent organiser habilement leur défaillance déclarative ou de paiement de l'impôt et par conséquent ne pas réagir aux multiples actions qu'elle met en œuvre pour les faire contribuer au financement des dépenses publiques. L'administration doit donc être dotée de dispositifs efficaces afin de lutter contre cette défaillance d'autant plus lorsque ces injustices défaillants sont des collecteurs de taxes et que la collectivité publique se trouve lésée quand ces derniers pratiquent de la rétention d'impôt Suppression de la mise en demeure en matière de CST salariés La taxation d'offres d'office s'applique aux contribuables n'ayant pas régularisé leur situation à la suite de mise en demeure Toutefois, le Code des impôts prévoit de déroger à ce principe dans certains cas de figure, comme l'exercice d'une activité occulte l'opposition à un contrôle fiscal ou le défaut de déclaration à la TVA La mesure proposée étant ses dispositions dérogatoires à une nouvelle situation qu'est le défaut de déclaration de revenus en matière de contribution de solidarité territoriale sur les traitements, salaires, potions, rentes viagères et indemnités diverses Instauration du prélèvement des impositions à l'échéance Cette mesure créée par le cadre du prélèvement de l'impôt à l'échéance payé à un impôt par prélèvement opéré à l'initiative de l'administration fiscale Le prélèvement peut s'effectuer sur option du contribuable et s'exerce jusqu'à la révocation sans condition de se déposition de nature d'activité ou de forme juridique Afin de permettre la mesure de la meilleure efficacité du dispositif et sa montée en charge progressive, il est prévu que le Conseil des ministres fixe les conditions et modalités d'adhésion au paiement par prélèvement à l'échéance ainsi que la détermination des rôles des positions collectives concernées Qu'en tenue de ces éléments, nous les rapporteurs proposons à nos chers collègues de l'Assemblée de la Polynésie française au nom de la Commission des finances d'adopter le projet de loi du pays 6 juin Nous sommes arrivés pour aller déjeuner et avant cela Madame Emma Agan et Monsieur Jean-Christophe Bizou nous ont envoyé une lettre pour préciser qu'ils ne seront pas dans ce dossier Donc ils ne votent pas Donc s'il y a certains parmi nous donc veuillez nous préciser veuillez nous envoyer une lettre Donc puisque c'est l'heure du déjeuner je vais suspendre la séance et nous allons nous retrouver à 14h Donc je demande aux représentants d'être là à 14h Bon, pour le côté de l'opposition même si vous arrivez à l'heure, ce n'est pas un problème Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Bonjour à tous ! Il est 14h20 Merci d'être là D'être à l'heure prévue A cause, certains ont du mal à être là à cause de la pluie Puisqu'il a été prévu 60 minutes de discussion Le groupe chaque groupe dispose de 10 minutes puisque puisque nous sommes vendredi vous pouvez parler plus de 10 minutes Avant de passer à la discussion J'ai entre mes mains comme je vous ai prévenu ce matin Madame Emma Algan et Monsieur Jean-Christophe Bussou S'il y a d'autres représentants qui sont dans cette situation Donc envoyez une lettre afin qu'ils ne puissent pas faire partie de la discussion La première lettre provient de Madame Théoura Hiriti précisant qu'elle est dans le qu'elle est dans la station radio Maori Donc Est-ce qu'il s'agit de bonnes nouvelles ou de mauvaises nouvelles mais il est question d'une information La deuxième lettre que j'ai reçue provient de Monsieur René Thémeharo Donc il y en a deux dans Radio Maori et la troisième lettre donc concernant il est question de Monsieur Frédéric Riveta Donc il ne rentre il ne rentre pas dans notre débat Peut-être il y en a dans Radio Tefana ou Polynésie Première Donc il ne faut pas que les membres de la majorité puissent être à l'extérieur nous pouvons avoir des difficultés ce qui veut dire la majorité faites attention il a été prévu que nous puissions être 29 Est-ce que le groupe Totato Aïa a-t-il une intervention donc vous pouvez parler jusqu'à 4 heures vous avez la parole Les rapporteurs de ce projet de loi du pays soumis à notre approbation précisent dans l'exposé des motifs qu'il poursuit la préparation du cadre réglementaire de la réforme fiscale et vise à une meilleure visibilité de la réglementation fiscale de la Polynésie française Très intéressant parce que je me souviens du budget primitif pour l'année 2012 qui avait dédié un petit chapitre aux raisons de la crise Le rapport étant déjà plutôt maigre les raisons expliquant la crise ont été donc plus ou moins listées et détaillées et tenez-vous bien vous pouvez tenir sur une feuille A4 Enfin bref dans cette petite liste il est précisé je cite Ainsi à partir de 2000-2001 avec la mise en place de la TVA le rendement de la fiscalité augmente de manière très importante 50 milliards de francs CP en 90 70 milliards de francs CP en 2000 et 105 milliards de francs en 2008 mais surtout elle progresse plus vite que les revenus Un peu plus loin je lis il s'agirait donc de mener de francs la réforme fiscale répondant à un double principe d'équité et d'efficacité Dès 2013 la suppression de l'impôt sur les transactions mesures à préparer en 2012 permettra d'instaurer pour le monde économique une fiscalité plus juste et devrait être poursuivie par la mise en puissance de stratégies fiscales liant une modernisation du service public à une juste prise en compte de la capacité contributée de l'ensemble des entreprises et des ménages du pays au regard du niveau de leurs revenus et de leur patrimoine j'ai moi-même été impressionnée quoi que ce qui m'impressionne le plus c'est le document que j'ai sous mes yeux et le manque évident de concordance avec qui était prévu en 2012 et la procès d'une préparation d'un cadre réglementaire pour 2013 oui évidemment on va me dire que je n'y suis pas du tout et qu'il ne s'agit pas de ce texte mais malheureusement monsieur le ministre il y a tellement peu de textes proposés cette année que finalement on cherche encore la réforme alors quelles réformes fiscales pensez-vous réduire plus vite l'importance de la dépense publique que prévue êtes-vous suffisamment lucide pour conduire les réformes structurelles qui s'imposent elles se sont heurtées jusque-là à des réticences considérables il importe de lutter contre l'habitage et l'opacité fort de quoi vous aurez du mal à susciter l'adhésion populaire pour autant messieurs les représentants du gouvernement pouvez-vous d'or et déjà répondre aux questions suivantes quel est le niveau d'imposition souhaitable quelle est la structure d'imposition souhaitable faut-il privilégier la politique des petits pas ou une réforme d'ensemble je vous demanderai de bien vouloir éviter l'approche historique et partisane et surtout éviter de nous parler de la crise le gouvernement GTS a lui aussi été confronté à la crise et le bilan est bien loin de vos chiffres catastrophiques Maruru Président on attend peut-être que le ministre revienne je suspends la séance en entendant le ministre et le ministre de l'internet Sous-titrage ST' 501 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 Pouvons-nous avoir quelques statistiques ? Nous permettons d'évaluer ce dispositif fiscal dont un des objectifs est d'accroître les déclarations d'activité professionnelle afin d'augmenter l'effort collectif. Ceci étant au regard de l'activité plus informelle ou non déclarée. Si vous pouvez avoir quelques informations sur ce dispositif-là, peut-être savoir combien de TPE ont été créés depuis, combien de TPE ont été radiés depuis, s'il y a des niveaux de chiffre d'affaires et leur taux de recouvrement de l'impôt forfaitaire. Sur la clarification des obligations comptables de l'ensemble des redevables à l'impôt sur les transactions, le but est, semble-t-il, de tendre vers une meilleure connaissance du revenu et du chiffre d'affaires dans le cadre, je cite le rapport de présentation, de la poursuite du cadre réglementaire de la réforme fiscale. On a envie de comprendre par rapport à l'arrivée de l'impôt sur le revenu. Est-ce que c'est bien la perspective qu'il y a derrière ces mots ? C'est aussi une question. Toujours est-il, Monsieur le ministre, peut-être pourriez-vous nous informer sur l'état d'avancement de cette réforme concernant les professionnels soumis à l'impôt sur les transactions ? Les revenus sont-ils mieux appréhendés par l'administration fiscale ? Le travail en partenariat avec la CCISM sur la professionnalisation de tous nos petits patentés est-il mis en place ? La formation de nos chefs d'entreprise inscrits au régime des non-salariés est en place ? Est-ce que cette formation inclut les règles de comptable de bonne gestion ? Face à la crise de l'emploi et aux nombreux licenciements, la création de sa propre activité professionnelle est une vraie alternative. Et c'est d'ailleurs dans ce sens que se tiennent dans le hall de l'Assemblée de la Polynésie française ces occasions données à tous les porteurs de projets d'avoir en un seul lieu l'ensemble des acteurs qui tournent autour de ces démarches administratives à remplir pour créer leur activité. C'est pas plus tard que ce midi, nous apprenions qu'à l'issue de ces rencontres, pas moins d'une centaine de dossiers avaient été déposés à la Banque Socredo et qui qualifient les dossiers reçus cette année, d'abord comme étant le double des dossiers reçus l'année dernière, mais mieux montés et mieux portés. Donc on voit bien que cet axe de favoriser la création d'entreprises est un axe qu'il faut poursuivre. Seulement, il y a derrière, bien sûr, des incitations à la déclaration de son activité et à la contribution publique. C'est un défi, il appartient à l'exécutif de le relever. Et il faut déployer beaucoup d'énergie pour expliquer, pour faire comprendre. Il faut beaucoup de concertation pour arriver à relever ce défi. Et face à cette tâche, il est nécessaire d'avoir de bons partenaires avec lesquels souder une relation de confiance. On pense en particulier sur ces aspects-là, peut-être à des partenaires comme la CCISM, mais il y en a beaucoup d'autres. Un autre point sur lequel des précisions seraient intéressantes à avoir, c'est celui de la déduction des amortissements de caducité. Concrètement, si on prend le cas de la concession de la distribution de l'électricité, est-ce que cette disposition aura un impact financier jusqu'à la facture d'électricité concrètement ? Oui ou non ? Si oui, lequel ? Car, M. le ministre, la proposition d'abattement de l'assiette fiscale accordée aux boulangers laisse présager peut-être encore des relations peut-être tendues, ou en tous les cas certaines avec les professionnels de ce secteur. Il nous semble pour autant que, bien sûr, l'abattement fiscal ne peut être consenti que sur le seul chiffre d'affaires correspondant à la production de la baguette à prix réglementé. On saurait justifier quelques exonérations pour les autres produits, notamment ceux qui sont vendus librement. Et parce que nous avons été témoins des batailles à la baguette entre les boulangers et les différents gouvernements successifs, leur demande étant de revaloriser le prix du pain pour que l'activité de boulanger reste rentable, il est évident que ce ne sont pas les boulangers dans les îles qui arriveraient à avoir les mêmes niveaux de revenus que les boulangers sur les îles à fort marché. À ce sujet, M. le ministre, nous attendons les conclusions de l'expert qui a été émissionné à ce sujet, parce qu'il semble que le dispositif qui, aujourd'hui, coûte au pays quelques 400 millions de francs pourra s'appuyer sur ces conclusions pour faire l'objet d'une réforme de fonds que nous partagerons en 100 ans lorsque vous nous en donnerez la teneur. Voilà. Merci, le ministre, pour les éléments de réponse que vous pourriez, c'est d'après-midi, nous donner. J'appelle l'intervenant, celui qui reste dans le groupe Tahou El Ahoui Latira. Merci, M. le Président. Monsieur le Président, chers collègues, comme nous le faisons chaque année, comme il est usage, donc, de cette Assemblée, nous débutons l'examen du budget du pays par l'examen des différents projets de loi de pays proposés par le gouvernement venant modifier ou aménager la réglementation fiscale en vigueur. En l'occurrence, donc, nous aborderons à présent le projet de loi de pays venant modifier ses diverses dispositions. Dispositions qui sont en vigueur, déjà au niveau du cours des impôts sur le texte. qui ne... auquel nous nous adhérons dans sa grande partie. C'est la raison pour laquelle j'avais demandé au Président de l'Assemblée de commencer à 14 heures, qui ne s'inquiète pas, il aura une majorité pour voter cette loi de pays. Enfin, il semblerait que cette fois-ci, ce n'est pas de sa faute, ça. Oui, bien sûr. Mais ce texte comporte un ensemble, en effet, quelque peu hétéroclite de mesures très techniques, rassemblées sous des idées générales, qui constituent en fait les différentes parties de votre rapport. Alors, il s'agit donc de poursuivre la préparation du cadre réglementaire de la réforme fiscale, de permettre une meilleure visibilité de la réglementation fiscale pour les contribuables en particulier, et enfin d'améliorer les droits et garanties des contribuables, et les mesures de traitement de la défaillance déclarative ou de paiement de l'impôt. Ces préoccupations pouvant être globalement partagées par l'ensemble de la représentation du pays, elles ne soulèveront pas de notre part d'opposition fondamentale, ce qui vous réjouit, je l'espère, M. le ministre, puisque je pense que ça ira assez vite à ce niveau-là. Il faut dire que, bon, cela dépendra de vos réponses, de votre façon de rassurer la représentation. Nous venons de vivre 48 heures coche-pardesque lorsque le ministre part dans des nébuleuses ou sans fond, M. le Président. Ça peut durer, en effet, longtemps, longtemps. Mais s'agissant des amendements de précision, de clarification des règles fiscales, des articles LP 119, 12, 14, 16 et 161, président, la comptabilisation des frais d'acquisition et des coûts d'emprunt, des valeurs d'actifs, immobilières, mobilières et en matière de stock, il y a effectivement lieu de souligner tout particulièrement leur apport à les faire mieux coïncider aux dispositions en la matière du nouveau plan comptable général. Je vous le dirai aussi pour la deuxième partie, et pour ce qui concerne le renforcement de la sécurité juridique, M. le ministre, toute ma réserve sur l'obligation d'accompagner et de demander aux contribuables déclarant à l'IT à l'impôt sur les transactions, d'accompagner leur déclaration d'un bilan et d'un compte de résultat. Ce qui, comme je vous l'avais dit il y a quelques temps de cela, me semble poser problème, et en particulier pour nos compatriotes des archipels qui, soit font du locatif ou soit sont dans le commerce. De la même façon, on soulignera l'aspect positif que revêt la disposition, par contre, autorisant dorénavant les sociétés concessionnaires telles que l'EDT, j'apprécie, ben oui, on a beaucoup parlé, à déduire les amortissements de caducité de leurs résultats fiscales. On peut ainsi espérer, en effet, compte tenu des sommes importantes pouvant être en jeu, que cette question ne soit plus un facteur d'inquiétude, voire un élément bloquant ou de contentieux au jour de l'expiration du contrat de concession qui verrait la rétrocession sans indemnité des biens de la concession aux bénéfices de la collectivité coincidente. Je dois avouer, M. le Président, qu'ici, le ministre a vu loin et qu'il prépare, en effet, l'avènement de ce qui se passera après le 5 mai. Merci d'avoir une vue à long terme à ce niveau-là. Merci. Apparaissent également, devant la loi et correctement ajustées, les mesures tendant à clarifier la portée des bénéficiaires des dispositions des articles LP 188, 13 et 188.4 et de l'assiette de l'abattement de la réduction d'impôts ouverts, respectivement, aux revendeurs de pain, de ménage, eh bien, bien sûr, et de fantaisie, et surtout aux boulangers. D'autre part, à définir plus précisément les règles d'assujettissement ou d'exonération à le CST des indemnités perçues à l'occasion d'une rupture d'un contrat de travail. Enfin, à permettre le règlement de l'impôt par prélèvement direct à l'échéance sur le compte du contribuable, après accord de celui-ci, naturellement, à l'initiative de l'administration fiscale. Il s'agit là, donc, de la mise en œuvre d'une procédure moderne et sécurisante pour toutes les parties de paiement de l'impôt. Voilà. Monsieur le Président, pour ne pas vous retenir trop longtemps et trop tard ce soir, les petits commentaires que nous pouvons prononcer sur ce projet de loi de paix. Je vous remercie. Merci. 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 Moi, je ne vais pas m'étendre longtemps. J'ai eu l'occasion de m'exprimer sur le sujet en commission des finances. Je dirais juste que c'est un texte avant tout technique pour recadrer les choses, qui donne une certaine clarté à certains points du code des impôts. Donc, je n'ai pas d'intervention particulière à faire. Je pense que tout a été dit en commission. Ce qui signifie que vous soutenez ce dossier. Je dirais que ce texte reste de plusieurs mesures qui encadrent, qui harmonisent, qui améliorent le système du code des impôts. Ce texte très technique, avec ses mesures, vise à faciliter les procédures des contribuables, à garantir une conformité aux entreprises, à lutter contre la fraude fiscale et assurer un contrôle. Il serait souhaitable d'arriver à combiner une comptabilité réglementée à une réforme fiscale. Voilà, Tema Motu est favorable à ces mesures. Madame la Présidente. J'appelle l'intervenant de l'UPLD, Madame Françoise Thomas. Bonjour, Monsieur le Président, ainsi que nous tous, cet après-midi. C'est juste une pensée pour soutenir et encourager les pays pour l'examen de ce dossier. Nous sommes encore dans le code des impôts. Et dans ce projet, il y a quatre sections que le gouvernement nous présente pour nous préparer dans ce que nous appelons de remettre à niveau la réforme fiscale. Il y a quelques parties qui ne correspondent pas au fond de la société. Donc, que cela soit juste. Deuxième point, je ne parle que des grandes lignes. Je prends l'exemple pour la farine du pain et il y a deux réductions d'impôts. On s'aperçoit que les deux réductions vont de pair. Donc, on ne peut pas mélanger les deux. En parlant de la patente que nous avons adoptée il y a deux ans et que Danteki en a parlé tout à l'heure, en parlant des TPE, des très petites entreprises, donc dans le projet droit que nous avons adopté il y a deux ans, qui s'inscrivent cela au 1er janvier. Et dans ce dispositif, cela signifie que toute l'année, ils ne peuvent pas s'inscrire. Donc, ils ne seront pas dans ces impôts-là. Et dans ce domaine, ils ne peuvent pas s'inscrire. 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 Notre point qui améliore également, eh bien, il convient de remercier le gouvernement. Donc, cela concerne les entreprises en difficulté et la Caisse de solidarité, eh bien, ce sont les salariés qui viennent remplir la CST. Quand les sociétés se retrouvent en difficulté, donc il y a des dispositions qui font que, eh bien, on laisse les salariés. Et selon la loi, c'est que, eh bien, chaque salarié doit cotiser sur la CST. Et avec ce projet, le gouvernement nous dit qu'il ne faut pas inclure, il ne faut pas retenir les salariés des entreprises en difficulté. Donc, c'est un point positif. Voilà quelques observations que l'on peut dire. Et pour conclure, on peut dire que, même si nous mettons en place un texte de loi, eh bien, il arrive un moment où nous devons revenir dessus. pour voir le devenir de cette loi, s'il y a eu des améliorations à faire. Et donc, je soutiens le projet du gouvernement. M. le ministre, avez-vous des éléments, une synthèse sur les réponses à apporter? Je suis en train de voir comment je vais synthétiser tout ça. Je vais répondre à des points particuliers. Par autrement, il n'y a pas de... Je vais n'entendre le temps. Alors, à la question de TK, il faut lier, notamment, qu'il demandait combien de TPE. Information donnée, 6 000. 6 000. Ce qu'il faut savoir, et c'est là le point essentiel, c'est qu'avant cette réforme, ces petites entreprises devaient déclarer plusieurs situations. Patentes, impôts sur les transactions, etc. On a tout globalisé en un forfait 25 000. Voilà. Si vous faisiez une seule déclaration pour faire le tout, comme ça, ils sont tranquilles. Ensuite, la réforme qui est demandée, le point de précision. En fiscalité, il faut être très précis. Quand on dit 1er janvier, il suffit de se créer le 3, et hop, l'année est décalée d'une année. Voilà. On rappelle que c'est au cours de l'année. Parce que c'est quand même, la patente est un droit d'autorisation d'exercer. Sinon, je n'oserais pas dire aux gens, écoutez, déclarez-vous le 3, 4, 5 janvier, comme ça, vous évitez la taxation de l'année. Il s'est reporté. Les conséquences ont lieu, notamment, au niveau des communes. C'est pour clarifier les choses, étant donné qu'on a simplifié, fait un forfait. C'est important. Ensuite, il est vrai qu'on introduit, donc, par rapport aux dispositions du plan comptable, le plan comptable nous dit, attention, les immobilisations, il faut intégrer toutes les charges liées à l'acquisition. Les frais administratifs, généralement, on pense tout de suite qu'ils ne peuvent pas être rentrés dans la valeur du bien, on pense tout de suite aux droits de transcription, droits d'enregistrement. Certains frais, la première fois, d'ailleurs, dans le plan comptable, ont introduit les frais liés à l'emprunt, pas l'intérêt de l'emprunt, les frais de dossier. Jusqu'à présent, c'était pas tout ce qui était lié à l'emprunt ne rentrait pas dans la valeur des mobilisations. La charge d'emprunt est une charge déductive, frais financiers. Ensuite, à quoi on pense ? Les frais concourants à l'acte, les frais de notaire, où les placer ? Est-ce que c'est lié à des frais de dépense, je dirais, de participation à la collectivité ? Non, c'est un service rendu, c'est bien rattaché au bien. Ce sont des points de précision pour savoir exactement quelle est la valeur de l'immunisation qu'on peut retenir pour son amortissement. C'est des précisions pour éviter de grands débats entre les professionnels, pour clarifier les choses. Ça a l'air innocent comme ça, mais ça peut enclencher des contestations. On s'est calé, et pour une fois, c'est pas le code fiscal qui s'impose au plan comptable. On a pris référence du plan comptable. Moi, on est en conformité. Ensuite, l'une des dispositions, deux dispositions particulières de clarification, l'amortissement de caducité. À mon lieu, voilà un sujet qui a existé dans ce pays, qui a toujours existé. Il n'a jamais été clairement identifié dans le code des impôts polynésiens. Et pourtant, il trouvait son application. Je m'adresse là à M. Tang Song, qui a assumé les fonctions. Non, je pense qu'à l'époque, il s'est rappelé du contrôle fiscal sur l'EDT, 7 milliards. Rappelez-vous, il y a 15 ans. Puis ça s'est terminé, boum, plus rien. EDT, volontaire à l'époque. La complexité, c'était comment appliquer ce texte. Alors figurez-vous que l'EDT a pour principe de dire « L'amortissement de caducité m'est reconnu de par mon contrat ». C'est dans le contrat de l'EDT. Et ce n'est pas une disposition d'ordre public. Moi, dans mon esprit, j'ai dit à l'EDT, « Eh bien, on va clarifier les choses. On va mettre dans le droit fiscal. Une fois pour toutes. Parce que l'EDT avait ça dans le contrat, mais Mamanoui ne l'avait pas. Or, Mamanoui, ce sont des installations qui vont durer plus de 50 ans. Alors qu'un groupe, qu'un moteur électrique, au bout de 15 ans, 20 ans, il est mort. Peut-on appliquer un amortissement de caducité sur un matériel qui sera de lui-même, il va disparaître ? » C'est comme ça que j'ai posé la question qu'on a résolue. On s'est dit, « Bon, on va clarifier les choses. » M. Taïki-Pornier me pose la question, « Quelle est la conséquence ? Aujourd'hui, dans les comptes de l'EDT, il y a 800 millions d'amortissements de caducité. Vous vous rendez compte ? 800 millions annuels. Qu'est-ce qu'on fait ? Tout de suite, j'ai ouvert la discussion avec l'EDT. C'est-à-dire la partie fiscale. Attention, 800 millions, c'est 800 millions en moins de bénéfices, du moins de charges qui va impacter sur le bénéfice. Mais moi, ce que je veux aller au-delà de ça, est-ce que je dois retenir comme charge d'exploitation, dans le calcul des prix, c'est 800 millions ? Et c'est tout le débat. Mais l'EDT me dit, « Mais, je l'ai dans le contrat. » Je lui dis, « Mais en fiscalité, c'est pas reconnu. » Moi, je voudrais répondre une chose, je vais clarifier le code fiscal. C'est parce que, maintenant qu'on l'introduit, il faut maintenant déterminer quels sont les matériels éligibles à la caducité. Le principe de la caducité est simple. Dès lors que je suis en concession publique sur une durée d'exploitation, je dois amortir ce bien, donc une charge, sur la durée restante. Je m'explique. Je crée un bâtiment d'exploitation pour une DSP. En principe, un bâtiment, c'est 20 ans. 20 ans, 25 ans, 30 ans. Ma concession, ma durée d'exploitation de la concession, n'est de 15 ans. Vous voyez, soit j'amortis sur 15 ans que dans tous les ans, c'est plus important ce que je mets en amortissement, soit je mets en 25 ans, 30 ans. Ça peut faire bouger le curseur des charges. Et ça a un impact sur la redevance. On peut appeler ça comment on veut. C'est pour ça que j'ai voulu le clarifier. Moi, j'ai tenu mes engagements devant l'EDT. À partir de là, une fois que c'est défini là, je refuse qu'un contrat de droit privé de l'EDT m'impose une disposition d'ordre public. C'est comme ça que je suis parti. D'autant que je n'ai pas vu le même contrat de droit privé sur Marmanoui. Et je comprends qu'à l'époque, on ne s'est pas posé la question de Marmanoui. Ça appartenait au pays. C'est lorsque c'est passé entre les mains du privé qu'ils ont dit, écoutez, je dois pratiquer un amortissement de caducité. Comme ça, au thème de la concession, je vous rends les installations sans aucun front d'indemnisation. Je dis, ben, on va résoudre, on va l'écrire noir sur blanc. Maintenant qu'on l'introduit dans le code fiscal, il nous appartient maintenant de définir quels sont les matériels éligibles à la caducité. Et là, je m'adresse à... Équi, je n'ai pas plus de compétences que toi. La question que je me pose, est-ce qu'un groupe, un moteur électrique rentre dans la caducité ? Janderson, on sait tous qu'à un moment donné, l'usure est telle et en plus, arrivé au thème, il est dépassé par sa capacité. S'agit-il d'investissement durable, mais pas d'investissement qui, à terme, ne peut plus répondre aux besoins à la technicité et l'environnement ? C'est l'autre débat que j'aurais avec le DT, mais l'impact est important. Ça veut dire qu'une fois que j'aurais adapté ça, dans ces charges d'exploitation, je dis non, ça, ce n'est pas de la caducité. Ça va effectivement impacter. Le DT attend ça pour reprendre les discussions de la fameuse partie de la pétasse sur les charges d'exploitation. Vous avez raison. Je peux vous dire aujourd'hui dans les comptes, ces 800 millions, à partir de là, on va faire le ménage. Je ne sais pas, vis-à-vis du DT et du service de l'énergie, quel sera l'impact. Moi, je n'ai pas la technicité, mais moi, j'organise. Voilà, et c'est un point sur scène. Ensuite, effectivement, c'est la CST. J'appréciais le discours du représentant du Tawara qui dit on va améliorer les choses. Il y aurait pu être honnête. Il y a 15 ans de ça, la première mise en place d'un départ volontaire de ce pays, c'est en ma qualité de secrétaire générale que j'avais saisi les autorités du gouvernement à l'époque pour dire, écoutez, dès lors qu'on fait face à un plan de départ volontaire pour préserver les emplois restants, pour préserver l'activité de l'entreprise, on ne pouvait pas soumettre ceux qui acceptaient de prendre sa disposition à une taxation supplémentaire. Je m'étais d'ailleurs assis là-dessus sur les dispositions nationales qui existaient. Et à l'époque, mon ancien président m'avait répondu favorablement. Mais en revenant, en arrivant au ministère, j'ai découvert que ça n'avait jamais été clarifié. J'ai dit, mais enfin, on va clarifier les choses. C'est pour ça qu'on précise. Exonération de la CST, c'est pour éviter un plan de licenciement économique. L'idée étant pour la préservation des emplois récents. Il faut être très clair. Parce qu'il arrive également dans certaines sociétés qu'il y ait des plans de départ particuliers. Je vous rappelle, notamment, dans le GIE Tourisme, il fut une époque où on accordait à une directrice 20 millions rattrapés par la justice. Quoi qu'il faut clarifier les choses. Les fois, les choses sont claires. On sait où on va. L'impôt doit être dû pour la partie. Et je rappelle également dans la définition de la CST, parce qu'on avait des instructions, attention, lorsqu'il s'agit d'un dédommagement d'un préjudice, aucune imposition. Il s'agit de réparer un préjudice. C'est un principe de droit. Voilà ce qui est précisé. On a enfin une clarification de tout. Et pour la meilleure, lorsque je dis qu'il faut préparer le fondement de la réforme, et lorsqu'on me dit qu'elle est donc au titre de la réforme l'abandon de l'impôt sur les transactions pour arriver à l'imposition, alors je vous laisse juge, des revenus, du revenu, la nuance est importante, du revenu, une seule personne qui concentre tous les revenus, ce qu'on appelle le chef de famille. Des revenus, il peut y avoir plusieurs revenus et les membres de la famille de la famille. La réalité, vous avez vous-même adopté en septembre 2011, je suis un peu étonné que vous oubliez ce que vous adoptez, de l'obligation déclarative au titre de l'impôt sur les transactions et de l'obligation de présenter en compte de gestion du bilan. Les résultats sont attendus à l'alias fiscale de mars 2013. C'est là qu'on aura la connaissance. Vous comprenez aisément qu'on me dit pourquoi vous ne faites pas la réforme, je ne vais pas à l'aveugle, j'aurai les résultats en mars. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai dit qu'il faudra une enquête des budgets des ménages, qu'on aura la connaissance de ces déclarations ensuite. Donc, rassurez-vous, ce qui est certain, c'est que je mets en place les fondements pour sortir des élections, quel que soit le résultat. Ayant connaissance de ces indications, je mets au défi le nouveau gouvernement de fermer les yeux là-dessus. Il faudra avancer dans ce domaine parce que tous les éléments seront là. Donc, je ne vous le présente pas aujourd'hui. Il y a aussi l'enquête des budgets des familles. Voilà la réalité. On prépare le socle de la connaissance et de la réforme. Aucune réforme n'est là. Merci, M. le ministre. Heureusement que je vous ai demandé de résumer. Je demande au rapporteur de lire l'article 1. Premièrement, l'article 118-3 est abrogé et remplacé par un article LP 118-3 rédigé ainsi qu'il suit. 1. L'amortissement des constructions et aménagements édifiés sur le sol d'autrui doit être réparti sur la durée normale d'utilisation de chaque élément. 2. Les biens donnés en location sont amortis sur leur durée normale d'utilisation quelle que soit la durée de la location. 3. Une entreprise concessionnaire de services publics qui est dont l'obligation express est non équivoque de détruire ou d'abandonner sans indemnité ses équipements ou installations à la collectivité publique concédant à l'expiration de la durée de la concession peut amortir ses immobilisations en fonction de cette durée par des amortissements de caducité. Les annuités d'amortissement sont calculées à partir de la valeur d'origine des biens figurant à l'actif du bilan sur la durée restant à courir jusqu'à la date certaine de fin de concession. Les modifications apportées à un contrat de concession qui affecte les conditions et le terme de l'exploitation sont sans effet sur les amortissements de caducité pratiqués antérieurement à ces modifications. Deuxièmement, l'article 119-12 est abrogé et remplacé par un article LP 119-12 rédigé ainsi qu'il suit. Les immobilisations sont inscrites au bilan pour la valeur d'origine. Cette valeur d'origine s'entend pour les immobilisations acquises à titre onéreux du coût d'acquisition, c'est-à-dire du prix d'achat minoré des remises, rabais commerciaux et scandes de règlements obtenus et majorés des coûts directement engagés par la mise en état d'utilisation du bien et des coûts d'emprunt dans les conditions prévues à l'article LP 119-16-1. Les droits de mutation honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition peuvent être au choix de l'entreprise soit apportés à l'actif du bilan en majoration du coût d'acquisition de l'immobilisation à laquelle il se rapporte soit déduit immédiatement en charge. Cette option est exercée distinctement pour les titres immobilisés et les titres de placement d'une part pour les autres immobilisations acquises d'autre part. L'option est irrévocable et formalisée sur papier libre jointe aux annexes à la déclaration de résultats. Les frais d'acquisition de titres de participation par ou action de société revêtant ce caractère sur le plan comptable ainsi que les actions acquises en exécution d'une offre publique d'achat ou d'échange par l'entreprise qui en est l'initiatrice et les titres ouvrant droit au régime des sociétés maires si ces actions sont inscrits en comptabilité au compte de titres de participation ou à une subdivision spéciale d'un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable ne sont pas déductibles au titre de leur exercice d'engagement. La fraction du prix de revient des titres de participation correspondant à ces frais d'acquisition peut être amorti sur cinq ans à compter de la date d'acquisition des titres. Pour les biens acquis moyennant le payement d'une rente viagère le prix d'achat s'entend du prix stipulé ou à défaut de la valeur réelle du bien estimé au jour de l'acquisition. Pour les biens acquis en échange d'un ou plusieurs biens le prix d'achat s'entend de la valeur vénale. Pour les immobilisations apportées à l'entreprise par des tiers de la valeur d'apport pour les immobilisations créées par l'entreprise du coût réel de production c'est-à-dire du coût d'achat des matières aux fournitures utilisées augmentées de toutes les charges directes ou indirectes de production. Pour les immobilisations acquises à titre gratuit la valeur vénale les coûts administratifs sont exclus du coût d'acquisition et du coût de production. Troisièmement l'article 119-14 est abrogé remplacé par un article LP 119-14 rédigé ainsi qu'il suit. Les valeurs mobilières composant le portefeuille sont inscrites au bilan pour la valeur d'origine majorée sous réserve de l'option mentionnée en quatrième alinéa de l'article LP 119-12 des droits de mutation honoraires aux commissions et frais d'actes liés à leur acquisition. À la fin de chaque exercice il est procédé à une estimation des titres de participation et des titres de placement. En ce qui concerne les titres de placement les titres cotés sont évalués au cours moyen du dernier mois de l'exercice. Les titres non cotés sont évalués à la valeur probable de négociation. Les titres cotés sont en des valeurs inscrites admises aux négociations sur un marché réglementé. Les plus-values ou moins de plus-values résultant de cette estimation sont appréciées pour chaque catégorie de titres de même nature par rapport à la valeur d'origine globale de l'ensemble de ces titres. Les plus-values ne sont pas comptabilisées. Par contre, les moins-values sont inscrites aux comptes des provisions. Toutefois, en cas de baisse anormale de certains titres cotés apparaissant comme momentané, l'entreprise a sous sa responsabilité la faculté de ne pas comprendre dans la provision toute ou partie de la moins-value constatée sur ces titres, mais seulement dans la mesure où il peut être établi une compensation avec les plus-values normales constatées sur d'autres titres. En ce qui concerne les titres de participation, une telle provision ne peut être constituée que si l'entreprise justifie d'une dépréciation réelle de ces titres par rapport à leur prix de revient. Quatrièmement, l'article 119-16 est abrogé et remplacé par un article LP 119-16 rédigé ainsi qu'il suit. Les marchandises, matières, fournitures, emballages non récupérables et produits en stock au jour de l'inventaire sont évalués pour leur coût réel. Le coût réel est constitué pour les marchandises, les matières et emballages commerciaux achetés par le prix d'achat minorier des remises, rabais commerciaux et escondes de règlements obtenus ou augmenter des frais accessoires d'achat tels que frais de transport, droits et taxes à l'importation et des coûts d'emprunt dans les conditions prévues à l'article 119-16-1. Pour les produits semi-ouvrés, les produits finis, les emballages commerciaux fabriqués par le coût d'achat à des matières utilisées, augmenter de toutes les charges directes ou indirectes de production et des coûts d'emprunt dans les conditions prévues à l'article 119-16-1. Les coûts administratifs sont exclus du coût d'achat et du coût de production. Les coûts visés aux alémiens précédents sont fournis par la comptabilité analytique ou à défaut déterminés par des calculs ou évaluations statistiques. Les déchets et rebuts sont évalués au cours du marché au jour de l'inventaire ou à défaut du cours à leur valeur probable de réalisation. Les produits ou travaux en cours figurant à l'actif du bilan sont évalués par leurs coûts au jour de l'inventaire. Cinquièmement, il est créé un article L.P. 119-16-1 ainsi rédigé ainsi qu'il suit. Les coûts d'emprunt engagés pour l'acquisition ou la production d'une immobilisation corporelle ou incorporelle ou d'un élément inscrit en stock ou en encours peuvent être au choix de l'entreprise soit compris dans le co d'origine de l'immobilisation ou du stock soit déduits en charge du titre de l'exercice au cours duquel les intérêts sont courus. Les dispositions du premier alinéa s'appliquent au co d'emprunt attribuable aux éléments d'actifs et engagés jusqu'à la date d'acquisition ou de réception définitive du bien qui exige une période de préparation ou de construction en principe supérieur à 12 mois avant de pouvoir être utilisé ou cédé. L'option faite au premier alinéa est irrévocable et s'applique à tous les coûts d'emprunt servant à financer l'acquisition ou la production d'immobilisation de stocks et d'encours. Sixièmement, il est créé un article LP 185-3 rédigé ainsi qu'il suit. Les personnes physiques ou morales soumises à l'impôt sur les transactions à l'exception de celles visées à l'article LP 365-4 doivent tenir une comptabilité conforme au plan comptable général applicable en Polynésie française qui leur permettra de renseigner leurs déclarations dans les meilleures conditions et en cas de contrôle de justifier les éléments déclarés auprès de la direction des impôts et des contributions publiques. Septièmement, l'article 188-3 est en roger remplacé par l'article LP 188-3 rédigé ainsi qu'il suit. Les coefficients modérateurs applicables à l'assiette de l'impôt sur les transactions prévues à la lignée 1 de l'article ci-dessus sont fixées comme suit. Premièrement, vente en gros 50% l'hydrocarbure au détail 95% de baguettes au prix de détail fixé par arrêté au conseil des ministres revendeurs et boulangers 70% de lait frais 50% de tabac 40% de timbres postes et fiscaux 100% de farine riz sucre cristallisé et en poudre 100% en gros de lait frais d'origine locale 90% par des importateurs grossistes dont la marge commerciale est inférieure ou égale à 10% 70% par des négociations détaillants dont le chiffre d'affaires annuels dépasse 20 millions 20% Deuxièmement, les prestations de services des entrepreneurs de travaux publics et de construction 50% des entreprises d'acquenage copra 100% des amateurs de goûts et lettres pour la totalité de leurs recettes y compris les ventes 50% Huitièmement, l'article P188-4 est modifié ainsi qu'il suit Au 7e tiré du 1er mot l'expression « Boulangerie exploitant 2 » répondant à la définition de la loi du pays relative à la dénomination Boulanger et l'enseigne commerciale Boulanger est remplacée par l'expression Boulangerie exploitant 2 répondant à la définition de la loi du pays relative à la dénomination Boulanger et l'enseigne commerciale Boulanger pour la vente de baguettes au prix de gros fixé par arrêté en Conseil des ministres. Boulanger. Neuvièmement, l'article LP 193-5 est modifié ainsi qu'il suit. Le petit dé de paragraphe 2 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes. Toutes les primes ou indemnités versées à l'occasion de la rupture de la relation de travail ayant la nature de rémunération comme l'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés ou de non-concurrence, l'indemnité de licenciement, de départ ou de mise à la retraite, la prime de départ ou de rupture négociée. Toutefois, l'indemnité de licenciement pour motifs économiques et la prime de départ volontaire ou de départ à la retraite versée en application d'un plan social destiné à éviter des licenciements pour motifs économiques ou à enlimiter le nombre sont exonérés de contribuissants sous réserve de ne pas dépasser le montant fixé par arrêté en Conseil des ministres. Le petit jet du paragraphe 3 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes. Les dommages et intérêts pour rupture abusive ou injustifiée du contrat de travail et toute indemnité destinée à compenser un préjudice moral ou professionnel distingue du préjudice financier résultant de la perte de rémunération versée en exécution soit des décisions de justice, soit de protocoles transactionnels destinés à régler le litige né du licenciement à condition que le protocole soit conforme aux conditions de l'article 2044 du Code civil et qu'à la date où il a été conclu, le salarié ne se trouvait plus sous la direction et le contrôle de l'employeur. Il est créé un petit H rédigé ainsi qu'il suit. La fraction de la prime ou indemnité de départ volontaire correspondant à la réparation de préjudices d'ordre moral ou professionnel distingue du préjudice financier résultant de la perte de rémunération. Dixièmement, il est créé un article LP 193-6 rédigé ainsi qu'il suit. En cas de versement global, les sommes visées au petit D du paragraphe 2 et au G et H du paragraphe 3 de l'article LP 193-5 doivent faire l'objet d'une ventilation expresse par nature de la part du débiteur des revenus. Onzièmement, l'article 335-4 est abrogé et remplacé par l'article LP 335-4 rédigé ainsi qu'il suit. 1. Les droits de timbre perçus à l'occasion de l'inscription à l'examen et de la délivrance des titres de conduite des navires de plaisance à moteur lors de leur établissement ou de leur renouvellement sont fixés comme suit. 1.1. Droits d'inscription à l'examen pour l'obtention de la carte mère 1 500 francs du permis cotier 2 500, du permis mère auturier 2 500. 1.2. Droits de délivrance de la carte mère 3 500, du permis mère cotier 5 500, du permis mère auturier 5 500. 1.3. Duplicata des titres de conduite des navires de plaisance à moteur, carte mère, permis mère cotier, permis mère auturier, permis A, B et C, 5 500. 2. Les élèves inscrits dans un centre d'éducation en technologie appropriée au développement, CETAD par exemple, dans un centre de jeunes adolescents CGA ou dans une maison familiale rurale, bénéficient des droits réduits suivants. 2.1. Droits d'inscription à l'examen pour l'obtention de la carte mère 500 francs, du permis mère cotier 1 000 francs, du permis mère auturier 1 000 francs. 2.2. Droits de délivrance de la carte mère 1 000 francs, permis mère cotier 2 000, du permis mère auturier 2 000. 3.3. Les droits de timbre perçus à l'occasion de l'inscription à l'examen et de la délivrance des titres de formation professionnelle maritime lors de leur établissement ou lors de leur renouvellement sont fixés comme suit. 3.1. Droits d'inscription à l'examen pour l'obtention du certificat de pilote lagonnaire 2 500 francs. Le droit d'inscription à l'examen est dû jusqu'à l'obtention du titre visé auquel le candidat s'est inscrit. Au cas d'échec, la réinscription du candidat est soumise à nouveau au paiement du droit. 3.2. Droits de délivrance du certificat de pilote lagonnaire 7 500. 3.3. Duplicata des titres de formation professionnelle maritime du certificat de pilote lagonnaire 5 500. 3.4. Exemption sont exemptées du droit de timbre les attestations du suivi de formation professionnelle maritime remises au candidat à l'issue d'une session de formation non sanctionnée par un examen. 4. Les droits de timbre perçus à l'occasion de la délivrance du livret professionnel de marins pêcheurs sont fixés comme suit. 4.1. Droits de délivrance. La délivrance initiale du livret professionnel de marins pêcheurs est exonérée du droit de timbre. Lors de son renouvellement, la délivrance est soumise à un droit de timbre de 7 500 francs. 4.2. Duplicata. Toute demande du duplicata du livret professionnel de marins pêcheurs est soumise à un droit de timbre de 5 500 francs. 2.2. L'article LP 340-9-1. Huitièmement est modifié, ainsi qu'il suit. 3.2. L'expression. De la formation professionnelle continue assurée par des personnes morales de droit public ou par des personnes de droit privé ayant obtenu le récépissé de déclarations délivrées par le ministre du Travail et privées à l'article 4 de l'arrêté numéro 1131 du 9 décembre 1993 et remplacées par l'expression. De la formation professionnelle continue assurée par des personnes morales de droit public ou par des personnes de droit privé titulaires d'un numéro d'enregistrement valide attribué par le ministre chargé de l'emploi suite au dépôt de leur déclaration d'existence. 13.3. Le paragraphe grand 3 de l'article LP 360-3 est modifié, ainsi qu'il suit. Au premier alinéa, l'expression au 1er janvier est remplacée par l'expression au cours. 14. Il est créé un article LP 412-7 rédigé, ainsi qu'il suit. 15. Dans le cas d'une vérification de comptabilité, le contribuable peut solliciter une prise de position de la direction des impôts et des contributions publiques sur un point n'ayant pas donné lieu à la proposition de redressement du vérificateur. La prise de position sans rehaussement est formalisée par une réponse écrite du directeur des impôts et des contributions publiques. Elle ne peut intervenir qu'à la condition que le vérificateur est examiné de manière suffisamment approfondie les éléments nécessaires à une impréciation complète et correcte de la situation. La prise de position engage l'administration à l'égard de l'entreprise qui l'a sollicité tant qu'elle n'est pas rapportée. 15. L'article LP 423-1 est modifié, ainsi qu'il suit. Au paragraphe 4, il est inséré, entre le quatrième et le cinquième tiré, un nouveau tiré rédigé, ainsi qu'il suit. Pour les assujettis redevables à la contribution de solidarité territoriale sur les traitements salaires, potions, rentiers à gérer et indemnités diverses, des fonds de déclaration de revenus propres à cette contribution. 16. Les dispositions de l'article LP 511-12 sont imbrogées et remplacées par les dispositions suivantes. sont passibles d'une amende égale à 50% du montant. 1. Les sommes versés au reçu des personnes qui, à l'occasion de l'exercice d'une activité professionnelle, travestissent ou dissimulent l'identité ou l'adresse de leur fournisseur ou de leur client et, de manière générale, les éléments d'identification mentionnés sur les factures ou acceptent ciemment l'utilisation d'une identité fictive ou d'un prêtement. 2. De la facture, les personnes qui, à l'occasion de l'exercice d'une activité professionnelle, délivrent une facture ne correspondant pas à une livraison ou une prestation de service réel. 3. De la transaction, les personnes qui, à l'occasion de l'exercice d'une activité professionnelle, ne respectent pas l'obligation de délivrance d'une facture. 4. Dix-septièmement, le dernier alinéant de l'article P511-13 est abrogé. 5. Dix-septièmement, il écrit un article P741-9 rédigé ainsi qu'il suit. Les paiements des impôts directs perçus par voie de rôle peuvent s'effectuer sur option du contribuable par prélèvement opéré à l'initiative du comptable public sur un compte ouvert par le contribuable dans un établissement habilité à cet effet. 6. L'option formulée dans les conditions fixées par arrêté prise en Conseil des ministres est accompagnée d'une autorisation du contribuable donnée à l'établissement dépositaire de déviter sans compte du montant des avis de prélèvement émis par le comptable public. L'option est valable sans limitation du diré. Le contribuable peut renoncer à son option en adressant au comptable public chargé de recouvrement une dénonciation dix jours ouvriers au moins avant la date limite de paiement de l'impôt concerné. Les prélèvements sont effectués dix jours après les dates limites de paiement figurant sur les avis d'imposition. Les conditions et modalités d'adhésion au paiement par prélèvement à l'échéance ainsi que la détermination des rôles d'imposition collectif concernée par le prélèvement à l'échéance sont fixées par arrêté prise en Conseil des ministres. Dix-neuvièmement, il est créé dans la deuxième partie du Code des impôts au titre grand 4, recouvrement, un chapitre 5 intitulé « Comptentieux préalables de recouvrement » rédigé ainsi qu'il suit. L. P. 750, les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe au comptable public doivent être adressées à l'autorité compétente dont dépend le comptable public. L'autorité compétente est à le directeur des impôts et des contributions publiques si le recouvrement incombe au receveur des impôts de la direction des impôts et des contributions publiques. L. Le directeur des affaires foncières si le recouvrement incombe au receveur de l'enregistrement de la recette de conservation des hypothèques. L. C. L'administrateur général des finances publiques, trésorier, payeur général, dont les autres cas. L. Les contestations peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire. Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée appuyée de toutes les justifications utiles en premier lieu à l'autorité dont dépend le comptable. L. Les contestations ne peuvent porter que soit sur la régularité ou la forme de l'acte, soit sur l'existence de l'obligation de payer sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée ou, sur tout autre motif, ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. L. Les recours contre les décisions prises par l'autorité compétente sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le tribunal administratif de papétire. L. P. 751. Les contestations privées à l'article L. P. 750 doivent, sous peine de nullité, être présentées à l'autorité administrative du comptable compétent dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte de recouvrement si le motif invoqué est le vice de forme ou s'il s'agit de tout autre motif dans le délai de deux mois après le premier acte qui permet d'invoquer ce motif. L. P. 752. L'autorité administrative se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la contestation dont elle doit accuser réception. L. P. 753. Si aucune décision sur sa contestation n'a été prise dans le délai d'instruction par l'autorité administrative ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L. P. 750 dans un délai de trois mois à partir soit de la notification de la décision de l'autorité compétente, soit de l'expiration du délai de deux mois accordé à l'autorité compétente pour prendre sa décision. L. P. 754. Lorsqu'une tierce personne est mise en cause en vertu de dispositions autres que celles prévues au Code des impôts de la Polynésie française, elle peut contester son obligation d'acquitter sa dette dans les mêmes conditions que pour le débiteur légal. L. P. 755. Lorsqu'il a été procédé en vue de recouvrement de l'impôt à une saisie mobilière et que la propriété de toute ou partie des biens saisis est revendiquée par une tierce personne, celle-ci peut s'opposer à l'avant de ces biens en demandant leur restitution. À défaut de décision de l'administration sur cette demande ou sur la décision rendue ne donne pas satisfaction aux demandeurs, celui-ci peut assigner devant le juge de l'exécution le comptable qui a fait procéder à la saisie. L. P. 756. La demande en revendication d'objets saisis prévues à l'article L. P. 755 est adressée, suivant le cas, à l'administrateur général des finances publiques, trésorier, payeur général ou au directeur des impôts et des contributions publiques ou au directeur des affaires foncières. V. Le tarif des patentes figurant dans la quatrième partie du code des impôts est complété des mentions suivantes. À le code des professions avec la nomenclature, les droits fixes et droits proportionnels. D. 22. Diffuseur d'émissions en radiophonie. Première zone, 100 000 francs. Deuxième zone, 50 000 francs. Troisième zone, 33 333 francs. Droits proportionnels, 10 %. E. 04. Éditeur d'émissions radiophoniques pour la publicité. Première zone, 100 000 francs. Deuxième zone, 50 000 francs. Troisième zone, 33 333 francs. Soit 10 % de droits proportionnels. 15. Le droit proportionnel ne s'applique pas aux associations à but non lucratif régulièrement constitués. Marouro Maite. Jean Santini et moi, nous sommes allés à l'Assemblée nationale en France. Et les législateurs ne lisent pas le rapport, ne lisent pas les articles. Donc, s'il y a un amendement, il y a discussion. Donc, l'important est donné à l'intervention de chaque représentant. Nous sommes allés avec Jean Santini à l'Assemblée nationale. Et à l'Assemblée nationale, on ne lit pas les articles. On appelle l'article. Et s'il y a un amendement sur l'article, à ce moment-là, les élus débattent sur l'amendement. Là, c'est plus intéressant, c'est riche. Là, on vient de passer 45 minutes à lire un texte. En plus de la fatigue de notre ami Teroro Tanné, ça n'apporte pas grand-chose au débat, sauf que, si certains n'ont pas étudié le document avant, ils utilisent le moment du débat à l'hémicycle pour connaître de l'article. Je vais vous transmettre une réflexion pour voir si on peut aussi, dans notre règlement intérieur, modifier cet aspect des choses et favoriser la discussion entre nous sur des amendements plutôt que de lire, j'allais dire, entre guillemets, bêtement, un texte qui nous est proposé. Nous passons à la discussion, à la tête des interventions. Monsieur le texte qui parle hier. Oui, Monsieur le Président, du reste, on a vu dans le courrier de ce jour quelques éléments sur cette convention qui a été passée avec l'Assemblée nationale. Mais avant de poser ma question, je voudrais rebondir sur votre propos à ce sujet. Monsieur le Président, vous savez, il y a quelques années, on avait travaillé sur une proposition de révision en profondeur du règlement intérieur, qu'on espère toujours, hein. Mais à ce sujet, on avait émis des pistes très intéressantes pour revoir complètement l'organisation des travaux au sein même de l'Assemblée et de mémoire. Il s'agissait de réduire considérablement le nombre de commissions, ce qui aurait pour effet d'abord de participer à un effort financier de notre institution bien considérable, mais qui aussi aurait un effet d'augmenter le nombre d'élus en commissions législatives. Parce que si, effectivement, à l'Assemblée nationale, ils ne prennent pas du temps pour relire les textes de loi, c'est parce qu'en commissions législatives, attention au travail effectif qui est fait. Et je suis persuadé que lorsque vous nous présenterez les travaux que vous avez pu conduire dans le cadre de votre mission en vue de ce partenariat avec l'Assemblée nationale, vous nous développerez un petit peu aussi leur organisation interne et nous permettrez de mieux appréhender ce qu'est réellement le travail parlementaire et notamment le travail parlementaire qui doit être fait en amont de la séance plénière, c'est-à-dire en commission. Alors, le premier risque qu'il peut y avoir quant à ne plus procéder en plénière chez nous à la lecture des textes, c'est la première chose de se souvenir que nous avons un règlement intérieur qui permet à nos commissions législatives de préparer le travail à deux, voire trois élus. Donc, ce qui réduit considérablement le nombre de personnes qui auront eu pleine connaissance des textes que nous étudions en plénière. Voilà, mais ce sera très intéressant, M. le Président, effectivement, que vous veniez nous développer le résultat de cette mission que vous avez conduite à Paris et, en tous les cas, nous l'espérons, être l'occasion de remettre sur la table ce projet attendu, encore une fois, de modification du règlement intérieur. Ça sera fait en février 2013. D'accord, date est prise. Je voudrais apporter une précision et vous allez reposer votre question. Même en commission permanente à l'Assemblée nationale, ils appellent ça commission permanente, pas commission législative, ils ne lisent pas les articles, même en commission permanente. Il y en a huit à l'Assemblée nationale, nous en avons neuf chez nous. Donc, il faut étudier la façon dont, en amont, les textes arrivent et les textes sont travaillés. Ce que nous avons vu avec Mme Santini d'intéressant, c'est qu'on laisse la liberté aux élus de déposer leurs amendements et le débat a lieu sur les amendements qui sont déposés. Ça fait... ça enrichit le débat et ça me semble être... Si cette méthode n'est pas dévoyée, si cette méthode n'est pas dévoyée... Et nous avons constaté avec Mme Santini quelques dévoiements de la part de quelques députés. Mais si cette méthode n'est pas dévoyée, si le débat a lieu sur les amendements qui sont apportés pour enrichir la réflexion sur les projets de loi qui sont proposés, ça me semble intéressant, mais je confirme que je vous proposerai une modification du règlement intérieur dans les mois qui viennent, autour du mois de février 2013, à charge pour nous de prendre position sur cette modification. Vous vouliez terminer sur notre article ? Pardonnez-moi cette digression sur la l'amblée nationale. Je vous ai d'ailleurs distribué mon rapport de mission avec quelques photos où j'apparais sous le meilleur angle, bien évidemment, regardez les photos et vous apprécierez. T'es qui parliez, vous avez la parole. Non, c'est dans les casiers, c'est dans les casiers. Pas de chouchouille, c'est dans les casiers. Voilà, il faut juste aller au courrier et chacun pourra prendre le rapport. Oui, M. le Président, nous ne saurions, encore une fois, que vous suggérez de vous inspirer. Mais alors, sans modération, des travaux conduits dans le cadre de la préparation du projet de modification du règlement intérieur. De mémoire, c'était Mme Françoise Tama qui était instigatrice et nous y avions beaucoup participé parce que nous trouvions que le travail était utile et nécessaire. Maintenant, je pose ma question sur cet article 1. Je voulais surtout demander au ministre si, effectivement, il pouvait nous donner quelques informations quant au partenariat avec un organisme comme celui de la CCISM sur ces aspects de formation et donc de tirer un peu vers le haut d'abord les capacités de tous nos acteurs économiques et ensuite de souder réellement des partenariats avec cette entité qui, normalement, a une capacité à la formation pour accompagner tous les acteurs économiques et accompagner aussi le gouvernement sur cette tâche qui est celle de la formation et donc l'amélioration par tout un chacun de la qualité des prestations. Monsieur Gaston Tamsan. Merci, Monsieur le Président. Il ne faut pas changer tout de suite notre loi. Monsieur le ministre, tous les ans, nous venons ici avec ces lois. Est-ce qu'on n'a pas oublié un terme ? On va intervenir ici pour dire que, d'abord, ma première question, est-ce qu'il y a une incidence financière sur ce projet de toilettage des textes, aussi bien en recettes ou en dépenses ? Je sais que pour les diverances des attestations, des diplômes, il y a des droits de timbre qui sont établis, soi-disant, pour payer les prix de papier ou, je ne sais pas, les dépenses entraînées par la délivrance de ces documents. Ça, c'est peu de choses. Et ma deuxième question pose, justement, sur ces amortissements de caducité. Or, si je comprends bien, ça s'applique aux entreprises concessionnelles de services publics. Or, ce matin, nous avons... Enfin, vous avez voté une loi de pays qui établit très clairement que la production ne relève plus du service public. Donc, il n'y a plus de concession de services publics de production. Et aujourd'hui, on parle de concessionnelles de services publics. Le ministre des Etats de l'EDT, de Maramanoui, ils font de la production. L'EDT qui fait aussi de la distribution et la TEP. Alors, la question, est-ce que ces textes s'applissent justement à ces sociétés qui n'ont pas de concession ? Ou alors qu'ils viennent perdre la concession ce matin. Enfin, je crois que c'est important. Je remercie d'ailleurs le ministre d'avoir suivi tout le débat sur les deux dossiers sur l'énergie. Je suis sûr qu'il partage, quelque part, nos points de vue sur l'approche juridique de certaines dispositions du texte. Donc, question aussi sur ce chapitre. à supposer, effectivement, qu'il existe et qu'il existera des concessions de services publics en matière de production, le texte qui est proposé là n'entraîne aucune augmentation tarifaire, aucune baisse non plus. On aurait aimé que ça entraîne une baisse. Ça aurait été une bonne annonce. Bien, mais toujours est-il, je me souviens d'un dossier, peut-être pas celui de l'EDT, le redressement fiscal de Marmanou, 1 milliard. Effectivement, voilà, c'est toujours d'actualité, ça. Voilà. Alors, comment vous allez régulariser cette situation de Marmanou à partir de ce texte ? Est-ce qu'il faut, effectivement, imaginer une application rétroactive ? On ne peut pas. Est-ce qu'il faut faire trancher par le tribunal, ce cas ? De deux choses. L'une, où on est condamné et on est... Le tribunal ne nous donne pas raison, effectivement, on perd le milliard de recettes fiscales, où on gagne, mais Marmanou va forcément être obligé de payer le milliard. Et ça va avoir une répercussion, forcément, si son tarif de vente d'électricité. Et ça permettra peut-être aux communes concernées, qui tient au terrain et des vêtements, de percevoir la redémence communale. Vous connaissez le problème, M. le Président. Voilà. Donc, on est un peu tenu par tout ça. Ce serait intéressant de prendre la réponse, du ministre. Tout ce qui est des boulangers. Donc, il n'y a plus de problème ? Donc, vous êtes en paix, M. le ministre ? Ça ne va pas entraîner d'autres problèmes de demain matin ? J'ai envie d'être privé du pain dimanche ? Non ? Ça y est, ça a été fait en concertation avec les boulangers, cette modification ? C'est-à-dire, pour ce qui est de la CST. Moi, je m'attendais, effectivement, à ce que le ministre propose, dans le cadre de ce projet de texte, la confirmation, effectivement, que les chefs d'entreprise ne font plus partie de la même cédule que les salariés. C'est vrai qu'il y avait, à l'époque, il y avait des chefs d'entreprise salariés et chefs d'entreprise non salariés. Et, à l'époque, la direction des impôts, des contributions, nous avait fait dire qu'il y a 20 à 30, 30 à 40 milliards d'assiettes qui échappaient à la CST. Et c'est pour cette raison qu'on a voulu prévoir une taxation à la CST de manière à récupérer. C'est un tuyau que je propose aux ministres qui cherchent des recettes pour son budget. C'était le moment. À moins qu'ils attendent, effectivement, cette enquête sur les revenus des familles pour mieux taxer ces chefs d'entreprise. Bon, toujours est-il, il fut un certain temps où vous étiez d'accord à ce qu'on crée une cédule spéciale pour les chefs d'entreprise. Vous ne savez pas qu'on les confonde, d'ailleurs, avec les salariés. C'est vrai que vous avez augmenté les trompes supérieures. Je ne sais pas comment ça rapporte, d'ailleurs. Mais en tout cas, certainement, c'est ce que peut rapporter l'application de la CST sur une assiette de 30 à 40 milliards. C'est à peu près 2 milliards et demi de recettes nouvelles que vous pouvez escompter dans votre budget. Voilà. Donc, M. le Président, les questions que je voudrais poser à notre ministre de l'Économie et des Finances. Je ne sais pas si j'aurais des réponses, mais en tout cas... Merci. Toutes les réponses... Il peut le faire. M. le ministre, soyez bref. Et quand vous parlez de votre réglement intérieur, à cette heure-ci... Non, mais c'est intéressant ce que le Président dit, l'échange qu'il y a eu, moi, qui n'ai jamais siégé à l'Assemblée nationale, je me suis posé la question. Est-ce que les ministres viennent défendre les rapports ou c'est entre le rapporteur et les élus ? C'était une interrogation de ma part. Quand vous avez abordé le sujet ? Je ne sais pas. Peut-être que je me suis dit... Harry, il y a tout à l'heure. Une fois qu'on vous a remis, c'est votre rapport. On vous dit... Enfin, mon relation, on est prêts. Mais c'était pour rappeler aussi le rayon. Alors, sur les interrogations du Président Tonksan, beaucoup de sujets évoqués. Vous avez raison, sur Marmanoui, il y a un litige fiscal qui ne date pas d'aujourd'hui. Moi, je l'ai hérité. Je l'ai hérité. Le premier point du litige fiscal, c'est l'appréciation des éléments de l'assiette concourant à la détermination de la patente. Oui, oui, oui. Parce que le maire de Hitya-Otoren ne cède de me rappeler. Alors, qu'on sait que je vais encaisser. Parce que lui, il est impacté. Il y a les sentiments additionnels. Ensuite, effectivement, il y a eu la pratique d'un amortissement de caducité. Alors que le texte fiscal ne l'a pas cadré. Et je comprends pourquoi. Parce qu'à l'époque où Marmanoui était aux mains du pays, je ne savais pas ça. Attendez. Je sais aussi comment ça s'est passé, le transfert, la vente des parts du pays à l'EDT, hein. Pourriez-vous que je vous rappelle les périodes de l'époque, la Lyonnaise-des-Eaux. Je sais aussi qu'est-ce qui s'est passé à Paris, le transfert, hein. Voilà. Mais, le flamme de Marmanoui, concession publique structure du pays, la durée d'exploitation, ça a été créée pour ça. Il n'y avait pas une durée de concession. la maître EDT, il dit, bon, maintenant, pratiquer un amortissement de caducité, c'est quoi l'amortissement de caducité ? Je vais citer un exemple. Lorsqu'on a une infrastructure, une immobilisation, comptablement, il y a des règles, tel matériel, tel bâtiment, ça s'amortit en 20 ans. Il se trouve que j'ai un droit d'exploitation de la concession de 15 ans. Il est donc permis d'amortiser sur 15 ans, et non plus 20 ans. Ça veut dire que tous les ans, on charge l'amortissement, ça fait des charges plus importantes, déduction de l'imputation sur les charges, et donc l'impôt, moins d'impôt, mais également dans le caractère économique de la détermination des coûts, ça augmente. C'est pour ça que je disais tantôt, qu'on a pu isoler au titre de l'EDT, l'EDT, a priori, c'est 800 millions d'amortissement de caducité annuellement. L'EDT dit, c'est pas de café, ça, c'est un peu moins. Mais ça veut dire quoi ? Depuis le temps que la concession a eu lieu, il y a 20 milliards d'amortissement de caducité. Je vous dis l'enjeu. Et comme je vous l'ai dit, à l'époque, il y a eu un redressement fiscal de l'EDT qui a porté là-dessus, qui avait donné là des gros titres, 7 milliards de redressement, et tout ça se termine. Plus rien. Alors moi, j'ai posé la question, allons-y, disons-le clairement. L'amortissement de caducité existe. Le tout s'est défini, quel matériel ? Est-ce qu'on peut mettre en caducité un matériel électrique qui va s'épuiser naturellement, qui sera dépassé ? Je pense plutôt à des ouvrages qui vont durer, dans la philosophie. Donc il y a toute une définition, et on a des définitions économiques et comptables et fiscales. Question. Maramanoui est en contestation fiscale. C'est devant la juridiction administrative. Moi, j'ai dit qu'il fallait donner droit, quelque part, à la revendication portée par Maramanoui. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi je n'ai pas pu traiter de la question fiscale de Maramanoui ? Et là, j'espère que je vais essayer de simplifier les choses. C'est parce que, si je donnais raison à Maramanoui en disant, vous avez droit, effectivement, de mon analyse, on doit vous dégorder un milliard d'impositions annues, tout de suite, je dois impacter le budget du pays par une couverture de recettes, annulation de recettes anciennes, ce qu'on appelle les recettes fictives ou polluées. On s'est retrouvés dans une situation où je me suis dit je ne peux pas me permettre au titre du budget. Mais conviendra la décision de justice ? Il faudra bien régler la question. Alors, je me suis dit je préfère attendre la décision de justice. Peut-être que le juge administratif a dit pour partie, c'est pas tant, c'est tant, et ainsi de suite. Moi, je me réfère. Sinon, j'aurais dû impacter le budget. Vous allez voir, augmentation des admissions en valeur d'un milliard. Vous allez me dire qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi on abandonne un milliard de recettes ? Parce que, justement, on doit couvrir ça et redéfinir l'imposition. Pourquoi ? Pourquoi, M. Tonksong ? Parce que je ne peux pas traiter d'une situation en 2012 d'une recette, d'une inscription, d'une recette fiscale qui date d'une analyse antérieure. Si j'étais dans le même exercice, je m'aperçois que l'émission du rôle est exagérée, je peux réduire le poids du président, après l'appréciation de la commission territoriale des impôts, sans impacter le budget. Mais qu'on a changé d'exercice, on ne peut plus, il faut couvrir par l'émission en valeur, c'est-à-dire qu'on annule pour reproduire. C'est toute la complexité. Je m'excuse, mais c'est les règles fiscales. C'est pour ça que je n'ai pas pu répondre à la demande de Mme Manoui. J'aurais dit, écoutez, je suis désolé, allons devant la juridiction. mais je conçois que sur les éléments qui m'ont présenté, ils ont en grande partie raison. Ça veut dire aussi que notre service de fiscalité, je m'excuse devant les représentants, des fois, on a un peu des cow-boys qui tirent un peu partout et qui ne se rendent pas compte des conséquences. Je le dis, je le répéterai, je suis prêt à le dire devant la chef des services devant les inspecteurs parce que c'est facile de dire, voilà, on vous a inscrit entre sept mais qu'on arrive à récupérer et puis on est devant des procédures qu'il faut régler dans le temps. Voilà la réalité de Mme Manoui. C'est à partir de là que je me suis dit, il vaut mieux écrire le droit fiscal de manière précise, voilà, l'amortissement de caducité qu'à l'avenir on n'ait plus ce problème. Parce qu'en plus de ça, le paradoxe, c'est que ce n'était pas dans le code des impôts. Pourtant, le DT, il lui est reconnu l'amortissement de caducité par une décision ancienne de la Commission territoriale des impôts. Je me dis, c'est un paradoxe. Pour un monteur électrique, on reconnaît la caducité. Pour des ouvrages tels qu'un barrage qui a une durée de vie bien plus importante, on ne le reconnaît pas. Il y a une disposition au niveau des impôts qui peut disparate. Je dis, on va faire le point, on va le mettre. Question. Pourquoi le DT a eu gain de cause ? C'est là la particularité dans ce pays. C'est parce que c'est dans son contrat de concession. Un contrat de droit privé qui prime sur le droit public. Je dis, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Un contrat de droit privé, c'était dans l'ancienne concession. De droit, un contrat entre l'opérateur et le pays. Le DT a dit, c'est dans mon contrat. Donc, ça vaut disposition de droit public. Mais aussi, votre code des impôts ne l'a pas fait. j'étais horrifié. Je dis, c'est pas quand ça, ça marche. J'en veux pour preuve. Lorsqu'en 2005, janvier ou février, rappelez-vous, là venant au contrat de l'EDT, où il est dit, abaissement de 10 points de l'IS en deux tranches. L'EDT a fait valoir, vous avez signé le contrat. Mais comment peut-on abaisser l'IS d'une société si c'est pas une disposition d'ordre public ? Voilà la réalité. Et aujourd'hui, c'est toujours pendant devant la juridiction à Paris. Une bonne nouvelle, l'EDT retire son recours. Parce qu'il sait bien qu'un contrat de droit privé ne peut pas imposer une disposition d'ordre public. Je crois qu'il a aussi clarifié tout ça. On ne peut plus permettre par un contrat de droit privé de faire le droit public. On est bien d'accord ce qui a été fait à l'époque. Je sais aussi, c'est pour avoir une première tranche à 10 francs de kWh en augmentant les autres tranches. Je connais la mécanique. Il vaut mieux clarifier les choses. C'est pour ça que j'ai tenu à introduire dans le corps même du code des impôts. Voilà la définition. C'est clair et net. Ensuite, question demain, ça va s'appliquer à qui ? On va définir quels sont les matériels et les rigides dans le cadre d'une concession publique. Bien. Alors c'est là où vous me prenez au mot. « Oh oui, mais ce matin, la production... » Je ne rentrerai pas dans ce jeu-là parce que la concession de l'EDT au départ, c'était une concession de distribution. Et vous le savez, les années 60. C'était une concession de distribution. Le ministre des Énergies va vous répondre là-dessus. Moi, je suis dans le cadre de la réforme fiscale. Au départ, la concession de l'EDT, c'était une concession de distribution. je l'inscris dans le code à chaque structure ensuite de dire ça s'applique ou pas. Ils sont dans le cadre d'une concession publique ou pas. Ou au moins, s'ils disent vous êtes dans le cadre d'une concession publique, ça s'applique. Il y a des dispositions. Vous n'êtes pas, ça ne s'applique pas. C'est clair. Et quand ça s'applique, quels sont les matériels qui peuvent bénéficier de ça ? Deuxième chose, hein ? Deuxième chose. Parce que sinon, ils ne vont pas nous mettre le véhicule du PDG en amortissement de caducité, hein ? C'est des choses utiles à la correctivité. Pourquoi ? Parce qu'il y a des matériels qui, naturellement, dans le temps d'exploitation, sont appelés à disparaître. Un groupe électrogène, 20 ans après, il n'a plus le même rendement, la technologie, la capacité d'en. On ne peut pas le retenir. Voilà. Voilà pourquoi je suis sur le code fiscal. Donc, c'est un point important. Ensuite, sur l'ACS. Alors, l'impact, vous avez raison. Je disais tantôt, 800 millions. Le DT dit un peu moins. Mais qu'on va définir ça ? Et le code fiscal va dire non, ça, c'est pas éligible, c'est pas retenu. Et comme ils inscrivent en charge, je dis, eh, eh, eh. Donc, c'est des charges en moins dans le fameux ACE de la pétasse. J'attends ce texte pour réouvrir le débat avec le DT. Il faut dire qu'est-ce qu'on retient comme charge pour calculer le prix de revient de l'électricité. Et à partir de là, le coût à facturer aux consommateurs, c'est capital. il y a un an, je vous disais que j'allais régler la question de l'amontissement de caducité. Il y a trois ans, j'ai eu la chance de siéger ici la première fois en 2005. Je n'en ai vu des ministres parler de la caducité, mais personne n'a osé y aller. Là, je vous le propose. Et ensuite, je vais mettre en place un mécanisme économique. Ce sera pas isé. Je vais affronter le DT, d'accord. Mais au moins, j'ai un fondement juridique décidé par l'Assemblée. Ensuite, vous avez parlé de la CSD, de la Sommelle-Étienne. Oui. Il fallait clarifier. Je disais tantôt, l'exonération qui était acquise au titre de la CSD pour des plans de départ volontaire de l'époque, de l'époque, c'était une instruction du président, une lettre du président, suite à la demande d'un secrétaire général d'une organisation syndicale. Voilà. Quand j'ai découvert ça, j'ai dit, en toutes ces années-là, on n'a pas clarifié le code fiscal. J'ai dit, il faut le faire. C'est tout. Donc, on a bien défini. Il s'agit d'une situation de caractère économique, réduction d'effectifs. Ensuite, j'ai voulu distinguer tout ce qui est dédommagement, réparation d'un préjudice. C'est la règle. On ne peut pas taxer sur la réparation d'un préjudice. C'est la règle en droit. Donc, on a bien scindé. Et donc, je clarifie pour éviter tous les débats, parce que moi, j'en ai eu. Certains ont utilisé des dits, je ne suis pas volontaire dans une banque, je veux toucher tant. OK. Ah, pourquoi j'ai été taxé à la CST ? Parce qu'il ne s'agit pas d'un problème économique de réduction des effectifs maintien des emplois. Et ça, pendant toutes ces années. Mais moi, j'ai découvert qu'on n'a jamais clarifié. Alors, j'en ai profité, j'ai demandé pour clarifier. Je n'ai pas modifié le droit, j'ai simplement qu'on soit conforme à la philosophie. En ce qui concerne votre affirmation de 2 milliards, 40 milliards sur la CST des dirigeants, c'est en temps. Vous faites un résumé un peu facile. Le texte que vous avez proposé, que j'ai amendé pour créer la cédule supérieure, que tout le monde a amendé, la tranche supérieure, consistait à dire que tous les dirigeants étaient mis en nouvelle cédule qu'ils soient salariés ou non. Qu'ils soient salariés ou non. Parce que jusqu'à présent, les dirigeants salariés obéissaient à la règle la CST des salariés. Mais ceux qui n'avaient pas la qualité de salariés, il fallait les regrouper dans une même cellule. Le Conseil d'État n'a pas reconnu un seul à dire écoutez, c'est pour un problème de recette budgétaire du pays, mais vous n'avez pas démontré le bien fondé. Qu'est-ce qui s'est passé ? On a donc annulé tout ce qui est CST des dirigeants non salariés. Non salariés. Mais les dirigeants salariés continuent à payer la CST au titre de la grille des salariés. Conclusion. Les dirigeants non salariés qui sont eux-mêmes propriétaires de l'entreprise en temps non personnel, qu'est-ce qui se passe ? Ils acquittent la CST après avoir acquitté l'impôt sur les transactions. Là, c'est l'impôt, la valeur de l'impôt sur les transactions qui vaut le calcul de la CST. Et comme l'impôt sur les transactions c'est sur le chiffre d'affaires à un taux moyen de 2%, ça veut dire que la masse est faible. Ensuite, on prend une CST et là-dessus, c'est encore plus faible. Conclusion, à la date d'aujourd'hui, il y a une distorsion entre un dirigeant de société ou un dirigeant d'activité économique qui a un impôt sur les transactions pour la part de CST du moins par rapport au même dirigeant salarié qui acquitte sa part de CST. C'est pour ça que j'ai souhaité remettre à plat quelle est ma vision des choses de la réforme ? C'est de dire à ces gens-là quel est donc votre revenu, votre bénéfice, ce qu'on appelle la mise en place des BIC. J'aurai les réponses en mars 2013. Le résultat, je ne vais pas bousculer les choses, attendons ces résultats pour ensuite construire cette réforme. Voilà la réalité. Je suis convaincu, moi, et j'en ai l'exemple, vous pouvez citer un exemple, sur les boulangers. un dirigeant d'entreprise d'une boulangerie de pays que, allez, 700 000 de CST au titre annuel, parce qu'ils sont taxés à l'année, et non pas comme les salariés, et pourtant, ils déclarent leurs revenus au plafond autorisé de 2 millions par mois. Ensuite, le résultat de l'entreprise, lorsqu'on cumule les deux, ils font 38 millions. Si j'appliquais ça à la même vie des salariés, je peux même me permettre d'abandonner l'impôt et les transactions, d'aller directement à la CST. Eh bien, c'est en toute transparence, c'est un revenu. Ce n'est pas la réforme. Aujourd'hui, je ne le modifie pas, mais je prépare à la transparence. Pour ce qui concerne les boulangers, vous avez raison de dire, moi, j'attends le rapport du juge, enfin, j'ai répondu aux premières interrogations, mais je me suis aperçu que dans le texte des impôts, il est dit quoi ? Que les boulangers qui réalisent du pain soumis à réglementation sur le chiffre d'affaires comme ils sont à l'impôt et dans les actions, on peut déduire de l'assiette 70 %, ils ne sont taxés sur 30 %. Et ensuite, il est dit que, il faut que l'impôt est déterminé, ils ont une réduction d'impôt de 50 %. Je lui dis très bien, ça, c'est la baguette. Mais dans sa rédaction initiale, notamment au niveau de la patente, il est marqué boulangerie. Ça touchait aussi le reste de leur activité, les pains, les croissants et tout. Alors, tout ça, c'est libéré. Je lui dis non, l'effort du pays est là, ils doivent acquitter l'impôt normalement sur une autre activité. C'est ce que je propose, il faut bien distinguer le cas. Je ne fais pas une révolution. Ça, c'est pour le pain, parce qu'on vous oblige à avoir un prix fixé. Soyons très clairs. Je ne fais que rétablir la philosophie, écrire de manière cohérente. Et ils le savent. Ils le savent. Voilà donc les modifications que j'apporte de clarification. Je ne crée pas la révolution fiscale, alors, rassurez-vous, je porte sur les fonds bâtissements la connaissance de la réalité des revenus à charge au gouvernement issu des élections de pouvoir finaliser cela. Merci, M. le ministre. Nous passons au vote. Mme Sabine Abouak, vous... Vous êtes chef d'entreprise. Vous avez hauts salaires. Vous ne pouvez pas appuyer la motivation de la qualité sur votre poche cayenne ? Vous n'avez pas compris ce qu'il vous a expliqué ? Vous voulez... Allez, vous avez la parole. Alors là, merci, M. le président, mais cet article 1, il y a énormément de choses dedans. Et j'avais quand même une question, une petite question. Alors, il s'agit des taux, des coefficients au septième môle. hein ? Les coefficients modérateurs. C'est-à-dire qu'il y a un petit peu de... Enfin, un petit traitement de faveur pour certains. Alors, j'avais juste quelques questions là-dessus sur ce coefficient modérateur parce que... Par exemple, le tabac bénéficie d'un coefficient modérateur de 40 %, qui s'explique par quoi et pourquoi. Première question. Et deuxième question. Farine, riz, sucre cristallisé et on peut bénéficier d'un coefficient modérateur de 100 %. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer à quoi ça correspond et pourquoi il bénéficie de ces taux modérateurs ? Marourou. Marourou, on va pas où tout le monde ? Y a-t-il d'autres interventions, M. le ministre ? Je suis obligé de faire appel à ma mémoire. Alors, pourquoi le tabac ? Parce qu'il y a toujours une réglementation qui est en cas de gétrie. Attention. Et ça, ça remonte à l'époque, pour ceux qui ont connu ça, où à l'époque, il y avait un comptoir du tabac dans ce pays. Comme à l'image de la Seita en France. Et c'est, me semble-t-il, en 78 qu'on a libéré. Mais à l'époque, non, 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 il y avait un comptoir du tabac. C'est-à-dire, la puissance publique a organisé la distribution du tabac. C'est des vieilles survivances de la Seita qui reste. Et quand c'était encadré, il fallait leur permettre donc d'avoir une réduction d'assiette soumise à impôts parce qu'on leur a obligé d'avoir une image qui s'était encadré. Pour l'histoire du sucre, c'est pareil. C'est à l'époque qu'on a mis en place les appels d'offres. C'est une survivance. Mais je vous rappelle qu'à terme, l'impôt sur les transactions doit disparaître. Et s'il disparaît, toute cette liste doit disparaître. Mais je ne voulais pas créer la révolution du jour au lendemain. Tous les produits qui sont là, en principe, font l'objet d'un encadrement particulier comme les hydrocarbures. C'est encadré. La question étant, si je fais sauter ce coefficient, ils vont réclamer la liberté. Parce que comment les encadrent ? Donc il se dit, vous m'encadrez ma marge, je ne suis pas autorisé à aller au-delà. Et donc, c'est ça la réalité. Et ça, ça remonte à des années. C'est pour ça que je disais, on est en phase transitoire. C'est pour ça que je prépare la suite. À terme, à la disparition de l'impôt sur les transactions, tout ça doit disparaître. On fera redéfinir autrement. Voilà pourquoi. Nous passons au vote. Ceux qui sont pour, levez les mains. 43 voix pour. Article 2. Les dispositions de la présence de loi du pays sont applicables à compter de la date de dédiviation au journal officiel de la polémique française de son acte de promulgation. Même vote adopté. Et puisqu'il s'agit d'une loi du pays, nous allons passer au vote individuel. Madame Albaïma, ne vote pas. Madame Albaïma, ne vote pas. absent pour le président, M. Édouard, pour. Madame Bic, Sabrina, pour. Madame Bob Dupontamara, absent pour le président, M. Damas, soutien, pour. M. Bissou, Jean-Christophe, ne vote pas. Madame Brodien, Rosini, ah, abstention. Madame Chavie Daphné, abstention. Madame Croce Valentina, absente pour Christian, M. Fernand, pour Mataroua, pour. M. Jacques Hidroulé, pour. M. Flos Gaston, absent. Madame Fribourgeoëlle, absente pour Christian, Mme Minari, galnon. Pour. M. Fritch-Edouard, pour. Mme Galnon Minari, pour. M. Anderson George, pour. Mme Irchan, non-terre, pour. Mme Irithi, Théoura, ne vote pas. Mme Isalei Farah, absente pour Christian, Mme Juliana Maty, pour. Mme Jenic, c'est-on et Patricia, pour. M. Colté Benoît, absent pour Christian, Mme Leonie Mattawa. M. Komwetini René, pour. M. Lison Marcelin, absent. M. Mamato Rita, pour Victor, ne vote pas. Mme Ananté, Lévia Gami-Sandra, pour. Mme Maraya Ema, absent. M. Maraya Oudat-Teyna, absent pour Christian, Mme Ilana Parquer, pour. Mme Marie-Tiragé, Mairou-Touliliane, pour. Mme Matawa Leonie, pour. M. Mayron Matawa, pour. Mme Maty Juliana, pour. Mme Merseron Armel, pour. Mme Olivier Marise, absent pour Christian, Mme Tétoni Jenic-Patricia, Mme Opa Afouanik, absent pour Christian, M. Ruben Termate, pour. Mme Parker-Eleanor, pour. M. Pauli Tékinoui, absent pour Christian, Mme Béatrice Venodon, pour. M. Rapoto Jean-Marie, pour. Mme Ristam Monique, absent pour Christian, M. Comoutini René, M. Riveta Frédéric, ne vote pas. M. Romain Taroua Fernand, pour. Mme Sage Mayna, pour. M. Chille Philippe, absent pour Christian, Mme Tama Françoise, pour. Mme Tani Thérèse, pour. M. Tansou Robert, absent pour Christian, M. Tiong Touroro, absent pour Christian, Mme Chavidaphné, M. Tepharere Hirohiti, absent pour Christian, M. Georges Anderson, pour. M. Teméharo René, ne vote pas, M. Termate Ruben, pour. M. Terry Payamita, absent pour Christian, Mme Teroatea Sylviane, absent pour Christian, M. Tiong Sengaston, absent pour Christian, Mme Rosine, pour. M. Tiong Touroro, M. Tiong Touroro, absent pour Christian, Mme Tiong Touroro, Mme Tichobuya Katine, absent pour Christian, M. Maire Notawa, M. Tiong Touroro, M. Tiong Touroro, Sous-titrage ST' 501 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 ...son utilisation dans une diversité de produits. Alors, puisque vous décidez de baisser cette taxe, la question qui se pose est celle-ci. Où le GIE Moneuil de Tahiti a suffisamment de moyens et il peut supporter une amputation de 25% de ses moyens d'intervention, ceci alors même que les exportations de Moneuil diminuent. J'ai cherché les derniers chiffres de l'ISPF et c'est quand même 46% d'exportations en moins entre octobre 2011 et octobre 2012. On verra peut-être tout à l'heure une des explications. Ou alors, comme les professionnels l'affirment unanimement, cette mesure va couper l'élan commercial de développement de la valeur ajoutée de la filière, puisque moins de promotion, moins de défense et moins de débouchés pour tous. Aussi bien en amont de l'exportation de Moneuil, où il y a les producteurs de tiare, les copraculteurs, En plus, le Moneuil vendu en tant que tel ou introduit dans des produits cosmétiques est un vecteur très favorable de promotion pour le tourisme en Polynésie française. C'est un point sur lequel je voudrais revenir. C'est qu'on a le sentiment, lorsque vous prenez cette mesure, d'agir dans le très court terme. Vous ne faites que réagir à une augmentation du coût de vente de l'huile raffinée par l'huilerie, parce qu'elle a un coût de production qui est aujourd'hui intenable. Alors, pour éviter que ce soit trop lourd à l'exportation, vous allez diminuer ailleurs les moyens de promotion. Moi, j'appelle ça de la gouvernance à vue d'œil, et c'est très mauvais. C'est pour ça que j'attire l'attention sur le fait que, quand on touche le moindre élément, le moindre maillon de la filière, c'est peut-être toute la filière en amont comme en aval qu'on déstabilise. En effet, cette décision, qui vient mettre en péril le potentiel futur de vente de mon œil à l'exportation, s'ajoute à l'obligation d'absorber une hausse, et je le rappelle, de 35% en une année du coût de l'huile raffinée, qui est la base du mon œil, alors qu'elle-même, elle est en concurrence de par le monde avec des centaines d'autres huiles naturelles, que ce soit de l'argan, du karité, du jojoba, ou même tout simplement de l'huile de copra ordinaire. Il y en a des quantités. Donc, ne croyons pas que notre huile de mon œil est unique et la seule dans le monde. Elle a énormément de concurrents dans la fabrication de produits cosmétiques. Je précise également que cette baisse de la taxe parafiscale, telle qu'en tous les cas elle figure dans le texte, ne se répercutera pas sur le mon œil qui est transformé localement, alors que les industriels qui conditionnent le mon œil ici, eh bien, auront de toutes les façons, eux, à absorber les 35% de tâches d'augmentation. Alors, du reste, je pense que vous avez admis cette critique, puisque je viens de voir que vous avez, parmi les amendements déposés, prévu effectivement une répercussion pour le mon œil conditionné localement. Cette décision de baisser les recettes du groupement des professionnels du mon œil est aussi inquiétante, j'en ai dit un mot il y a un instant, par les motifs qu'ils l'ont généré. Effectivement, il y a une hausse du coût de production de l'huile de coco et surtout un déficit chronique du compte d'exploitation de l'huilerie de Traiti. M. Teméharo en a dit un mot tout à l'heure. Moi, je qualifierais la situation de la SEM huilerie de Traiti, dont je rappelle que quasiment 99% du capital est la propriété de la collectivité polynésienne. Elle est prise en étau entre des contraintes qui sont insoutenables. D'un côté, en amont, elle doit acheter le copra à un prix imposé, qui est très largement supérieur au cours mondial, alors que la subvention elle-même, à l'heure actuelle, et d'après les données que j'ai pu avoir, ne couvre pas ce surcoût. Sans compter que non seulement elle achète sa matière première à un prix très surévalué, que la subvention ne couvre pas. Deuxièmement, le coût interne de transformation du copra en huile est très élevé. M. le ministre, j'ai divisé le coût du personnel que j'ai trouvé par le nombre de personnes qui y travaillent, semble-t-il 28 personnes, ça fait quand même 460 000 francs à peu près, même si c'est un peu moins, mais 460 000 francs en moyenne par salarié. Bien sûr, rémunération brute plus charge sociale. Alors, ce n'est quand même pas des cadres A qui sont là-bas, uniquement. Donc, il y a quand même un problème essentiel. Le maillon le plus important de la filière, celui qui transforme notre copra en huile, A est une sème, mais qui est en déficit chronique et qui a un coût de production qui est insupportable. Si je rajoute à cela les charges de fret largement augmentées ces dernières années du fait des contraintes de transport et un redressement fiscal dont on nous a parlé de 400 millions, bon, on voit bien que c'est insupportable et que cette entreprise, elle ne pourra pas tenir. Donc, moi, je pense qu'en tant que ministre de tutelle, enfin, je pense que c'est vous, parce qu'entre les deux autres qui s'occupent d'agriculture et d'archipel, dans votre gouvernement, on ne sait plus très bien qui est le responsable. En tous les cas, moi, je vous dis solennellement, le plus important, me semble-t-il, à court terme, c'est vraiment de consolider la situation financière de l'huilerie. Et j'espère pas seulement en augmentant les subventions. L'huilerie, c'est un opérateur public qui détient un monopole de transformation du copra en huile. C'est donc un maillon faible et il est donc en dépôt de bilan. Alors, monsieur le ministre, cessant de prendre des décisions ponctuelles, augmenter le prix de vente de l'huile, accorder des avantages supplémentaires aux salariés, diminuer les moyens du GIMT, etc., sans appréhender les conséquences induites globalement, sans concertation suffisante avec les professionnels, c'est toujours moi qui ai droit au tac, 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 et d'organisation actuelle de la filière. C'est sans remettre en question les conditions de production du copra selon des procédés sans... C'est bien de produire du copra avec la hache, mais ce n'est pas concurrentiel dans le monde. Savez-vous, et j'ai trouvé les chiffres assez importants pour les dire, que notre production de copra ne représente que 0,18% de la production mondiale de copra. C'est que dalle, si je peux me permettre de dire cela. Autrement dit, ou peanuts, si vous voulez. Autrement dit, notre production a zéro influence sur le cours mondial. Il se passerait volontiers de notre production. Nos coûts de revient sont incomparablement supérieurs aux prix mondiaux. Ni par les prix, ni par les quantités, nous ne pouvons peser sur le marché mondial. Mais à l'inverse, pouvons-nous nous passer du copra et de la filière copra ? Elle a une telle importance pour maintenir les populations dans les îles. Elle a une telle résonance culturelle, économique et sociale que c'est à nous de prendre les moyens, de faire en sorte qu'elles puissent tenir à l'échelle internationale sans pomper de façon inconsidérée les réserves. N'oubliez quand même pas qu'on a mis 1,450,000, si mes chiffres sont exacts, dans la caisse de soutien des prix du copra. Aujourd'hui, le copra, c'est l'amortisseur de crise pour un certain nombre de familles. Donc, moi, je... les bonnes résolutions... les bonnes résolutions... ... C'est vrai que c'était le président qui voulait m'empêcher de parler. Tu peux recommencer. La dernière partie, on n'a pas entendu. On n'a pas entendu la dernière partie. Bien. Non, je vais passer au deuxième aspect. C'est la suppression des mesures d'exonération douanière pour les importations des forces armées, sauf la gendarmerie. Alors, dans le texte, on nous dit qu'il s'agit du toalétage d'un dispositif complexe. C'est vrai que c'est complexe et c'est un vrai millefeuille historique, puisque tous ces avantages accordés au fur et à mesure représentent aujourd'hui presque 10 milliards de manque à gagner pour le budget. Mais en fait, M. le ministre, soyez un petit peu plus honnête. Il ne s'agit pas véritablement de repenser une fiscalité disparate, là on ne vous aurait suivi, qui aurait permis de revoir un interventionnisme excessif et coûteux, mais plutôt, et je crois que le rapporteur l'a dit, de récupérer tout simplement des recettes. Et ma question, déjà, c'est sur les 1,485,000,000 qui sont dans le tableau, combien vous espérez récupérer en taxant les militaires ? Et ceci, bien sûr, pour réduire l'impasse budgétaire. Qu'est-ce qui me fait dire cela ? C'est que votre texte, il est arrivé par amendement en commission. Oui. Il vous manquait quelque chose dont vous êtes allé mettre, au dernier moment, chercher les sommes pour combler. Voilà. Donc, ce n'est pas une réforme, c'est juste comment on peut faire pour trouver de l'argent. Ce qui est regrettable, c'est qu'apparemment, ce n'est pas une décision préparée. Du reste, vous revenez dessus par amendement. Vous n'avez pas eu de concertation avec l'État, puisque le haut-commissaire a interrogé, apparemment, j'ai cru lire ça dans les journaux, n'était pas au courant, afin qu'il anticipe, évidemment, la décision sur son propre budget. Et je terminerai en disant ce que M. Teméharo a dit. Avez-vous vérifié l'impact sur le fonctionnement du JSMA, sur la surveillance de la ZEE, notamment pour la pêche, sur les missions de sauvetage en mer ? Je pense que vous l'avez fait après coup, parce que c'est dans votre amendement. Donc, c'est plus la manière de procéder qui est discutable. Et dans ces conditions, on aurait du mal à valider toutes vos propositions. Merci de m'avoir écoutée. Je vous ai laissé parler, Mme Merceron, parce que la non-inscrite Sandra Lévi-Agami vous a donné son temps. Autrement dit, Mme Sandra Lévi-Agami, vous n'avez plus la parole. Teméharo, M. le Président. Ici, ce projet présente un réajustement de la taxe parafiscale du Monde-EUIL et la modification du code des douanes, puis la mise en place du suivi des importations de marchandises franchisées par des termes fiscaux, et enfin, les exonérations attribuées aux importations de l'État pour la défense. Premièrement, mon intervention portera sur le titre premier, puis le titre trois du projet de loi. Nous savons tous qu'il y a un enjeu économique et social au niveau du COPRA, par opposition au secteur perlier et touristique. Sur le premier titre, d'abord, l'enjeu majeur de la politique en matière de COPRA est de favoriser le développement des activités économiques, sociales et culturelles des archipels, afin de limiter l'exode des populations, comme nous disait notre collègue Armel. Le groupement interprofessionnel du Monde-EUIL de Tahiti a, pendant des années, bénéficié d'une taxe parafiscale afin de remplir ses missions de promotion locale et internationale du Monde-EUIL. Aujourd'hui, on se rend compte que les résultats ne sont pas proubants et que le groupement ne remplit pas correctement ses missions. Le gouvernement a donc décidé de réduire la taxe parafiscale du groupement. D'autre part, il prévoit une modification du code des taxes douanières lourdes à l'exportation. Maintenant, la question à se poser est la suivante. Si cette réduction de taxes est adoptée, que va-t-il se passer au niveau des missions du groupement ? Nous avons un coût de production de l'huile raffinée à la hausse. De 412 francs hors taxes en 2010, on passe à 441 francs hors taxes en 2012. Nous avons aussi une baisse progressive de production d'huile raffinée en tonnage. De 300 tonnes en 2011, on passe à 193 tonnes en 2012, dont seulement 106 tonnes à l'export. Ici, la marge budgétaire prend un sacré coût. Il y a des aides octroyées par le territoire qui sont quasiment équivalentes à la valeur de la production. Ces aides sont destinées justement à réduire les coûts de production et à être plus compétitifs à l'export. Que s'est-il passé en deux ans pour que l'on arrive à ce résultat ? Pour ma part, si cette mesure de taxes parafiscales ne joue aucun rôle sur le coût de revient des copraculteurs, devons-nous continuer à l'appliquer ? Je ne veux pas me mettre à dos le groupement, mais il serait judicieux d'y apporter une réflexion constructive. Concernant la mesure fiscale au titre 3, qui donne une large idée des importations de l'État et permet enfin de regrouper un objectif de politique économique et un objectif de redressement des comptes publics. Nous savons tous que le système douanier est le poumon, voire le cœur même de l'économie d'une société. Un tel dispositif va peut-être renforcer la compensation des pertes fiscales dans d'autres secteurs en développement. Je vous remercie. J'appelle l'intervenant du groupe UPLD, Mme Françoise Tama. Merci, M. le Président. Ce projet, il y a plein de choses qui sont sorties de Mme Armel Merceron. Dans la commission intérieure, il y a une rencontre, et dans cette rencontre, la chose qui est sortie, c'est qu'ils sont supprises de cette disposition. La question qu'on peut poser, ils s'insistent dans cette association. Et donc, ils sont dirigés vers toi, M. le ministre, pour discuter. Donc, il n'est pas tout à fait bien de les surprendre concernant la finance de notre pays. Certaines personnes ont entendu parler de cette rencontre, et ils ont écrit pour dire qu'ils sont d'accord avec ce projet. Donc, il y a des personnes qui ne sont pas d'accord, et d'autres, oui. Donc, ce qui est bien, c'est qu'ils voient les choses ensemble, de façon à ce qu'ils se mettent d'accord. Donc, les difficultés que rencontre l'huilerie, je me rappelle l'année dernière. Quelqu'un nous avait dit que les problèmes concernant l'huilerie, donc il est bien de voir quel est le problème que rencontre cette huilerie. Dans le débat, ça aurait été bien si le ministre, le ministre Hélène, Tous les ans, les pays mettent un milliard, plus d'un milliard d'argent. Dans cette huilerie, il ne produit pas assez. Donc, il y a beaucoup de questions qu'on peut poser à ce sujet. Donc, concernant les prix d'un milliard, est-ce que ça vaut le coup? Donc, ce n'est pas tout à fait le cas. La deuxième question, quand on parle des jeunes qui cherchent du travail, est devant la faiblesse de production de cette huilerie et des gens qui cherchent du travail. La question, monsieur le ministre, alors, comment faire correspondre ces dépenses dans le COPRA et la faiblesse que rencontre l'huilerie? Parce que c'est la raison pour laquelle nous sommes devant ce projet. Voilà quelques questions qu'il faut se poser. Il faut faire attention de ne pas mettre de l'argent dans le COPRA alors que le pays n'en bénéficie pas. Monsieur le ministre, la discussion est un peu huileuse. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Merci, monsieur le président. Je réponds aux questions qui ont été posées par l'huilerie. C'est comme si c'est moi qui ai imposé ceux qui travaillent dans le monde. Et j'ai été accusé. Lorsque j'ai rencontré ceux qui fabriquent le monoeil, Donc, nous avions décidé en mai dernier. Je lui avais demandé des précisions par rapport aux chiffres. C'était la question qui avait été posée. Et on n'a jamais eu de réponse. Lorsque j'ai rencontré les producteurs d'huile, c'est là qu'ils m'écrivent et qu'ils me confirment les chiffres. Ce que vous aviez décidé, c'est vraiment ça. Et je lui ai dit, je connais vraiment cette façon de travailler. Ces gens-là, dans le JMT, déjà, je leur ai informé. Parce que dans les réunions, ils viennent également. Ils n'essaient pas. Ils viennent écouter ce qui se dit. Et donc, je leur ai demandé comment on fait. C'est vrai qu'ils avaient dit à ce jour-là qu'il ne fallait pas relever. Parce que le patron m'a dit au juillet. Mais c'est moi qui avais reporté au mois de décembre. Et donc, cela nous permettrait de mieux nous organiser. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Aucune rencontre entre eux et le patron ne s'est produite. qui a été organisé. Et quand on regarde ici, j'ai l'impression que c'est moi qui suis à la tête de cette ulerie. Mais pas du tout. Je suis juste un membre. Ne vous trompez pas. Si c'est moi qui étais à la tête, j'aurais pris la meilleure décision. Si Vito était là, nous nous sommes réunis lundi, non, mardi. Non, non, attendez, je vous le dis. Il y a eu une rencontre. Il m'a demandé, il m'a posé la question. Et je lui ai dit, vous me posez la question en tant que je suis ministre des impôts, et vous me demandez de retirer ces impôts. Mais moi, je vais me retrouver au tribunal. Non, je ne veux pas me retrouver devant la justice. Et donc, je n'ai pas accepté qu'il agisse ainsi. Et donc, je lui ai dit que dans cette commission, il ne faut plus me regarder en tant que ministre pour éviter justement des problèmes. C'est vrai qu'il y a ce problème. Je ne suis pas que je connais ce problème. Donc, j'ai insisté pour lui demander, donnez-moi, donnez-moi les chiffres sur la production, les dépenses que l'ont sur la production du riz. Mais ce jour, nous nous sommes réunis avec le GIE, il était 9 heures. Il y en avait fini à 11 heures. Eh bien, j'ai écrit sur le Téti Toudé que c'est moi qui ai imposé. Oui, j'ai vu, je l'ai lu. Oui, il y a eu beaucoup d'accusations. Et donc, j'avais dit que je n'étais pas satisfait de ces chiffres, combien de personnel, le matériel. Et nous avons reçu une réponse. Et donc, je vous donne la réponse. Donc, qui vient du patron. Non, non. Non, non, c'est bien. Alors, voilà ce qui m'adresse comme courrier. Parce que de tout temps, j'ai dit, il faut préparer, analyser la situation du prix de revient de l'huile raffinée afin de pouvoir permettre le transfert de cette activité au GIE. et le GIE. Pourquoi pas ? Et pour cause, l'huilerie traite 6 000 à 7 000 tonnes d'huile brute, l'huile raffinée de 200, 250 tonnes. Je me suis dit, une telle configuration, ça doit peser pour si peu de productivité. Pourquoi ne pas extraire ? Je lui demande combien de salariés, quels sont les matériels, quels sont les coûts de production et tout. Jusqu'à présent, j'ai jamais eu de réponse. J'ai une réponse. Monsieur le ministre, dans le dernier conseil d'administration de l'huilerie, et je vous avais présenté 440 francs, et c'est à la base de ce conseil qu'il a été décidé de relever. Aujourd'hui, à la rencontre devant le GIE, je vous présente le résultat 307 francs. Forcément, on a décidé 310. Je connais la technique. Il se colle un prix par rapport à la décision. Je veux connaître le détail, nombre de personnes, matériel, amortissement, ainsi de suite, depuis le temps. Voilà la réponse que j'ai eue, parce que René Thémard doit l'avoir, il n'a pas eu le temps de faire publier. Voilà, voilà. Alors là, je vous cite une phrase magnifique. Il paraît également difficile d'isoler la raffinerie, car des tuyauteries et des raccordements passent par celle-ci, et une séparation physique viendrait obstruer les accès de secours. C'est beaubourg. Je lui demande des précisions, il me parle de tuyaux, d'une soie de tuyaux qu'on ne peut pas démonter. Non, non, mais c'est officiel. Alors moi, j'essaie de comprendre. J'ai dit au GIE, je t'ai écouté, vous avez réclamé des précisions, moi-même, je l'ai écrit plus d'une fois, voilà les réponses, j'ai été transparent, voilà les éléments. On oublie une chose, on veut me faire dire que je dirige l'URI. Non, il y a un PDG qui détient de tous les pouvoirs. Je suis membre du conseil d'administration. Mais je vais aller au fond. Je vais aller au fond. La vie, il y a des choses, c'est de dire, peut-être qu'à terme, le peu d'activité, ça doit prendre des charges fiches trop importantes, peut-être qu'il faut sortir et confier ça au GIE. Peut-être que ça coûtera moins cher à traiter. Alors, M. Fritz, je vais vous répondre. Ça, c'était un point essentiel. Lorsque j'ai rencontré les personnels, les producteurs de mon GIE, René l'a bien compris. Alors, il y a une partie qui est pauvre, il faut baisser la taxe. Il y a un autre qui dit non, il ne faut pas baisser. En réalité, parce que moi, j'assiste à La Réunion, je devrais vous inviter physiquement comment ça se passe. Sur les six, il y a pratiquement la moitié des plus gros producteurs qui disent qu'il faut baisser. Il y a un qui me dit qu'il ne faut pas baisser. Je regarde, je dis, vous représentez quelle entreprise ? Ah non, je suis le directeur du GIE, je suis salarié. Ah, à partir de là, je dis, je veux voir le budget. À quoi est destinée la taxe ? Écoutez bien, je regarde, charge de personnel. il y a combien de salariés ? un directeur et une secrétaire ? 12 millions, CPS comprise. Je comprends qu'on défendra son biftec. mais moi, j'ai ici les courriers des producteurs qui me disent qu'il faut baisser. J'ai effectivement un courrier du reste du GIE qui dit, écoutez, si vous devez baisser, baisser aussi sur les produits, finis. Quel est l'état de la situation ? Je sais que le sujet n'est pas facile. Le but, c'est redéfinir, mieux appréhender le prix de l'huile raffiné. Je suis convaincu que le prix de 310 francs décidé par le Conseil d'administration continue des éléments présentés pour être vu. Je suis convaincu, notamment en charge de production. Mais c'est là-dessus que je vais agir. C'est la réponse du PDG. Je demande au président directeur de la société voilà sa réponse. Je ne peux pas, je n'ai pas compétence à aller agir en son nom et en sa place. Voilà sa réponse. Vous comprenez que donc, je continue à agir et analyser. C'est pour vous dire dans quel état d'esprit je suis et comment traiter le dossier. Moi, je n'ai pas. Mais entre-temps, monsieur le député, entre-temps, rassurez-vous, je ne suis pas resté les bras croisés parce que monsieur René Temaro a parlé de situations. Moi aussi, je les ai. Alors, le prix de l'huile brut vendue en 2011 ressort à 96 francs le kilo. Selon lui, le coût du traitement est à 114. Quand je fais le total des deux, on a 230 ou quelque chose près. Il nous a présenté 440. Il nous a présenté 440. Conclusion. Qu'est-ce qui se passe dans la présentation ? Lorsqu'il présente un dossier devant le conseil d'administration, ces éléments-là n'étaient pas produits. C'est à partir de là que j'ai dit il y a des choses qui ne va pas. Je veux le détail. C'est qu'aujourd'hui, je commence à les avoir. Et donc, ma conclusion, ma conclusion, après discussion avec les producteurs de mon oeil, ma première vocation, c'est de dire je veux préserver vos contrats commerciaux. L'augmentation est au 1er décembre. De sorte que lorsqu'ils discutent de leur contrat, c'est au 1er janvier. Je ne voulais pas d'impact sur leur contrat. Je dis, écoutez, entre-temps, on va baisser la taxe à l'export pour absorber cette hausse. Mais quand j'obtiens enfin les éléments, je suis convaincu qu'il faut redéfinir ce prix. Je suis convaincu. Mais si je vous écoute pour certains et que vous laissez la taxe, il y a deux producteurs qui m'ont dit je suis obligé d'augmenter mes prix à l'export, continuer la taxe, mes clients ne vont pas l'accepter. Ils vont avoir une situation difficile dans leur contrat commerciaux. Alors moi, je leur dis, passons par là, mais jouons en transparence et l'analyse des coûts. Je suis prêt à transférer cette activité. Mais si aujourd'hui, enfin, je reçois les éléments, je vais leur communiquer ça pour dire, voilà, les éléments que nous avons. Et à partir de là, je suis convaincu qu'en transférant l'activité, peut-être qu'ils feront moins cher pour le traitement de l'huile raffinée. Et s'il faut à terme rétablir la taxe, oui, mais ce sera en transparence. Mais je ne permets pas un directeur salarié de venir me dire pour sauvegarder sa rémunération. Ce n'est pas lui, les producteurs. Voilà l'élément du dossier. Je crois qu'il faut être très clair. Moi, je vous joue totalement. Je vous supplie de vous communiquer les éléments. Moi, je les ai découverts petit à petit. Mais vous savez bien qu'il y a une tension en plus avec l'huilerie. Je viens d'obtenir un déblocage de 50 millions de la soucré d'eau. Je viens ensuite de demander des 80 millions suite à votre décision des 300. tout ça sans que le PDG ne bouge le petit doigt. Je ne peux pas m'amuser, moi, en tant que ministre, à les gérer à sa place. Voilà la réalité. Donc, je suis tout à fait conscient des critiques. Je suis en train d'en arriver. Je veux une clarification des choses. Et je suis prêt à vous communiquer tous les éléments qui m'arrivent pour savoir exactement quel est le prix véritable. Et je vais vous y dire pourquoi. Pourquoi dans son calcul 440, il dit sans la subvention, moi, je lui pose la question, mais la subvention, c'est pour traiter le copra, c'est pour traiter, ensuite, le résultat, c'est de l'huile. Pourquoi sur l'huile brute exportée, il n'y a pas de l'huile raffinée. D'où vient l'huile raffinée ? Ça vient de l'huile brute. Pourquoi vous n'intégrez pas la subvention ? Ce n'est qu'après, il me dit, je ne l'ai jamais fait. Je ne l'ai jamais fait. C'est un non-sens. L'huile raffinée provient de l'huile brute. Et l'huile brute est soutenue dans son prix par la subvention qu'on paye depuis le copra. Voilà l'état du dossier que j'ai découvert. Je suis en train de mettre de l'ordre. Je vais mettre de l'ordre. Dans l'immédiat, je me suis mis d'accord avec ces producteurs, préservant leur contrat pour le renouvellement en janvier, établissant le juste prix de la situation de l'huile raffinée au besoin, transférant cette activité auprès des GIE, parce que de son temps de 300 ans, si ça pèse en charge fixe, c'est pas la peine que l'URI conserve ça. S'ils sont mieux à même d'absorber les charges, de faire mieux, pourquoi pas ? Moi, je n'ai pas d'état d'âme. Voilà la réalité. C'est donc pour ça que j'ai convenu qu'il fallait passer par une baisse pour pouvoir absorber leur contrat, ce discute, au renouvellement en janvier. Et j'ai reçu des courriers des deux plus grands producteurs qui me disent « Monsieur le ministre, il faut baisser, sinon on va impacter, nos clients vont pas comprendre, on sera en difficulté. » Comprenez dans quelle situation je suis. On ne te trompe pas ça, je vous dis. Je n'ai pas de volonté de piéger tout le monde. Mais je sais que le cœur du problème vient d'un analyse de l'huilerie. Et je reçois les éléments maintenant. Ça, c'est pour la question de l'huilerie. Pour l'histoire de la défense, je n'ai pas la prétention qu'avec ces exonérations, il semblerait que je devrais couvrir un déficit de 6 milliards. Enfin, ça, c'est vous qui l'affirmez. Moi, j'ai respecté les orientations de Mme Bollier pour une fois que je trouve quelque chose d'intéressant. Je me suis dit, tiens, je vais l'appliquer. La mise en cause des exonérations, j'ai dit, allons-y. Tiens, j'ai découvert ça. J'ai dit, ben, allons-y. Et je vous l'ai prévenu. Jusqu'à Paris, quand le haut-commissaire dit que je ne suis pas au courant, c'était dans le bureau du ministre de Mme Bollier. Je vais appliquer une des doctrines de Mme Bollier, réduction des exonérations, suppression. Je lui ai dit, moi, je suis très clair. Mme Bollier le sait. C'est vrai qu'elle n'a pas apprécié. Elle a dit, oh, oh. C'est dans le rapport. Bon. Alors, bien sûr, on a pris les précautions. On m'accuse de tous les mots. On dit, oh, il n'y a pas de concertation. Antoine Choupe, je vous cite quelques noms. On en remerceront. Et il est membre du haut-commissariat. Marc Janier, loin d'en fin, des douanes. C'est là. Capitaine de frégate, Francis Sistec, représentant, adjoint de l'amiral. Rapport, discussion, PV. Conclusion, analyse de la situation. Conclusion, il est précisé que le maintien de ces exonérations sur les positions qu'on dissédé ne remet pas en cause l'inscription budgétaire. Il est proposé par le biais d'un amendement d'extraire les aires en F servant directement au sauvetage des personnes. C'est ce que vous avez. On a calé les choses, on a calé au détail. Moi aussi, j'ai voulu comprendre les carburants, comment ça se fait sur les aéronefs, c'est une exonération de droits. On est allé au fond des choses. On peut m'excuser de tout, mais je retiens une chose sur le millefeuille. j'ai apprécié le terme. Ce fameux millefeuille juridique, fiscal, c'est fiscal et juridique, émane de la loi du pays 2007 du 24 août 2007. N'est-ce pas ? C'est là qu'on a défini l'exonération de la défense. Je me sens, Mme Erceron, que c'est vous qui l'avez présenté à l'époque. Non, mais c'est celui-là qui a encore rajouté une couche de millefeuille. C'est celui-là qui a encore rajouté. Avant, il n'y avait pas. On a rajouté. Il me semble que c'est vous qui étiez l'auteur de cette loi. Je me suis renseigné. C'est bien vous. Alors, je fais le cotoilité un peu redéfinir. Je veux bien qu'on m'accusse de tout. Mais le millefeuille s'est construit aussi avant moi. Et il y en a ici qui ont porté le millefeuille. Ils ont rajouté une couche. Alors, je remets de l'ordre. J'ai pris les précautions. Mais rassurez-vous, j'ai pris les précautions. J'ai pris les précautions de préserver la disposition de l'État en ce qui concerne le sauvetage aux mers. C'est ce qu'on a fait. C'est la fameuse réunion. Après quoi ? La seule chose qui importe, c'est votre décision. On est bien d'accord. Mais c'est votre décision. Après, on peut venir avec un amendement. C'est votre décision. Alors, j'ai le total. Il y a deux considérations. Il y a un, les évassants. Il y a les évassants. On utilise de temps en temps l'armée. Alors, je vous rappelle que pour les évassants, c'est facturé à la CPS. C'est pas cadeau, hein. Et les sauvetages aux mers. J'ai ici la liste. On a regardé ça. On a travaillé là-dessus. Le nombre de missions, le nombre d'heures, c'est donc en présence de ces représentants du ministère admiral qu'on est arrivé à cette conclusion. Et c'est pour cela que je vous présente les amendements afin de maintenir la disposition pour ne pas perturber le sauvetage aux mers. qui, je le rappelle, est une compétence régalienne de l'État. Je ne sais pas si en France, ils ont des exonérations pour assumer leurs propres compétences. Forcément, si les pièces d'État sont des avions, j'ai posé la question aux services techniques. La réponse a été non. Et forcément, il n'y a pas d'exonération à se fabriquer sur place. Alors que nous, on est obligés de donner l'exonération. Mais combien même ? J'ai voulu préserver. C'est les amendements que je vous présente. Je pense qu'on est allé au fond des choses. Et dans la mesure où les exonérations de 2011 étaient d'un milliard 5, on a inscrit 950 millions. Ça n'impacte pas les inscriptions budgétaires. Donc, on est calé. Voilà, M. le Président. Il reste encore 5 minutes pour le groupe UPLD. Nous passons à l'article L.P.1. Article L.P.1. Dans l'article 1er de la délibération numéro 92-127 acte du 20 août 1992 portant création d'une taxe parafiscale au profit du groupement interprofessionnel de Monoeil de Théélie, la somme 200 francs est remplacée par la somme 150 francs. Un amendement a été déposé pour ces articles. l'amendement numéro 14419 et je demande au ministre de lire son amendement. Oui, M. le Président, il est proposé de réécrire l'article L.P.1 comme suit. L'article L.P.1er dans l'article 1er de la délibération 92-127 acte du 20 août 1992 pendant création d'une taxe parafiscale au produit du GIMT. les phrases « Cette taxe dont l'alliquidation incombe au service des douanes a pour accès les quantités d'huile de copra raffinée et de Monoeil à appellation d'origine exportée. Son taux est de 50 francs par kilogramme pour le Monoeil conditionné sur le territoire y compris celui entrant dans la composition de tout produit faisant référence à l'appellation d'origine et de 200 francs par kilogramme pour l'huile de copra raffinée et le Monoeil expédie en vrac. Sans remplacer par les phrases, « Cette taxe dont l'alliquidation incombe au service des douanes est exigible à l'exportation de l'huile de copra raffinée de la position tarifaire 15-13-19-00 et de Monoeil à appellation d'origine Monoeil de Tahiti présentée en vrac de la position tarifaire 33-04-94-19-21 son taux est de 150 francs par kilogramme de produits exportés. Maruru Moitei, une expérience de la recevabilité Tato Paatoa. Maruru, et à tout le monde pas très heureux. Comme je le disais tantôt, dans la mesure où on avait, après rencontre avec les professionnels, uniquement visé la situation de l'huile exportée, l'huile raffinée, enfin le Monoeil exporté en vrac, il fallait également intégrer sur la situation des produits finis qui, je rappelle, la taxe est de 50 francs. Donc on intègre les deux, la baisse de taxes sur les deux produits concernés. Maruru Moitei, Teta Waparounetatou. Nous passons à la discussion, Mme Amel Merselon. Merci, M. le Président. M. le ministre, j'aimerais bien vous répondre. Je vous aime bien et généralement, vous avez des dossiers bien ficelés. Mais je vous ferai observer une chose, c'est que c'est le rapport du gouvernement qui date du 19 novembre, qui contient tous les éléments relatifs au coût et qui nous dit, et nous, ce sont les seules bases que nous ayons parce que nous, on n'a pas les documents de l'huilerie, nous n'avons pas les éléments que vous avez et ce sont sur cette base de 441 francs qui a été écrit dans le rapport que vous avez adopté au Conseil des ministres qui a été repris par le rapporteur qui a pris exactement la même chose. Donc c'est sur cette base que nous travaillons les textes. Donc si nous contestons un certain nombre de choses, c'est bien parce que les documents de notre possession, les informations de notre possession nous amènent à le dire. Après, vous, et même en commission, vous n'avez pas, vous n'êtes pas revenu sur ce coût qui n'était plus 441 mais qui était tout d'un coup de 308 ou 301 francs. Donc c'est après coût que vous avez découvert cela. Comment voulez-vous que nous on devine ces choses-là ? On les voit dans les journaux. Alors on se dit mais qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a des chiffres de tous les bords. Après, vous venez, vous nous dites d'autres chiffres et puis vous nous attrapez presque parce qu'on dit des choses qui ne correspondent plus à vos documents. après, vous faites des amendements. Ça veut dire qu'entre-temps, vous avez retravaillé, vous êtes reconcerté et vous changez d'avis. Alors ne venez pas nous dire à nous qu'on ne fait pas notre boulot. On le fait par rapport à ce que vous dites. Donc préparez mieux vos dossiers et ne faites plus ce genre de pratiques et après on vous dira on est d'accord avec vous. Alors j'ai une question à vous poser sur le sujet. Est-ce que finalement vous renoncez à la deuxième augmentation du coût de l'huile puisque finalement selon vous le PDG de l'huilerie s'est trompé dans les calculs. Est-ce que donc du coup il ne va pas y avoir la deuxième augmentation du coût de l'huile qui devait s'appliquer au mois de décembre et qui justifiait finalement le fait de baisser en compensation la taxe parafiscale. Il y avait bien une augmentation prévue en décembre. Donc il n'y en a plus. Écoutez, moi j'essaye de comprendre quelque chose. Puisque vous dites bien que c'est parce qu'il y avait des augmentations du coût de vente par l'huilerie de l'huile raffinée qui sert à faire le monde. que vous étiez obligés de baisser la taxe parafiscale. Maintenant, vous donnez un autre chiffre donc je vous pose la question parce que du coup on n'augmente pas le prix et auquel cas en ce moment-là on n'a même pas besoin de baisser la taxe parafiscale. Là, donc je voudrais avoir cette information et ne prenez pas ce que je dis mal parce que d'habitude vous faites les choses beaucoup mieux. Voilà, donc c'est exceptionnel je pense. ce qui n'est pas le cas de tous les ministres. Merci. Madame Armel Berselon. Merci Monsieur le Président. Je remarque quand même que cette délibération qui crée cette taxe parafiscale est de 1992. Cela fait 20 ans. Normalement, au bout de 20 ans, un enfant est émancipé et n'a plus besoin d'aide. Hein ? Nous parlons de sociétés commerciales. Il serait bon quand on octroie des aides, des subventions de mettre une durée parce qu'il faut arrêter de mettre sous perfusion des sociétés à durée indéterminée et ne jamais les pousser à s'émanciper parce que vous connaissez mon point de vue. Moi, zéro taxe parafiscale. Ils ont 20 ans. Normalement, ils auraient dû grandir. Ils auraient dû s'émanciper commercialement parlant et ils ne devraient plus avoir besoin du pays pour mettre en place une taxe pour pouvoir leur permettre de faire leur promotion. Ils sont capables de se cotiser entre eux, de se régir entre eux, de faire une collecte pour pouvoir faire leur propre promotion et de pouvoir... Ils sont assez grands. Ce n'est plus des gamins. Ils ont 20 ans. Pourquoi le pays se mêle de ça ? Voilà. Maroulo Moïtei, Patreheu. Nous passons au vote. Ceux qui sont pour, levez les mains à l'unanimité. 31 voix pour. Les abstentions. L'article est adopté. L'article amendé. Même vote. L'article amendé est adopté. Article 2. Dans le deuxième alinéa de l'article 2 de la délibération numéro 93 sur les 26 à fait du 8 avril 1993, portant création de surpositions douanières destinées à déterminer les quantités d'huile de copra raffinée et de mon œil à appellation d'origine, exportées au vrac, conditionnées et contenues dans certains produits soumises à la perception d'une taxe parafiscale à l'exportation, la somme de 100 francs est remplacée par la somme de 150 francs. Nous avons ici un amendement numéro 14 420 et je demande au monsieur le ministre de lire son amendement. Conditionnées et contenues dans certains produits soumises à la perception d'une taxe parafiscale à l'exportation est abrogée. Maruru Maitei, une aide farira sur la recevabilité Tato Patoa, Maruru Maitei, Tataramay et Hatutubu, Patreha. L'exposé sommaire, monsieur le ministre. La création de la taxe, il y avait deux délibérations qui définissaient les positions et les produits concernés et en proprement dit la délibération qui a organisé la taxe. Dans la mesure où dans la définition des positions douanières, ces produits ont été reprises par la loi du pays 2008, du 25 août 2008, cette délibération, en plus qui faisait figurer de vieilles dispositions douanières, n'avaient plus de raison d'être. C'est déjà repris par la loi du 25 août 2008. Donc, il est prévu, il est proposé de l'avoger pour avoir non plus un mille feuilles, mais au moins une clarification, une consolidation de nos textes douaniers. Maruro, c'est plus un mille feuilles, c'est une crêpe. C'est à quoi, on est à tout. Passons à la discussion. Madame Béatrice Venoula. Oui, monsieur le président, je voulais demander à ma collègue de Tamanautomomoto qu'est-ce qu'il pouvait lui faire dire tout à l'heure dans son intervention que le groupement ne remplissait pas correctement ses missions. Maruro Meitei, Eliano Parker, il y a une réponse à cette question. Je disais que depuis le début, le tonnage d'huile n'a pas augmenté du tout, c'est resté toujours pareil, c'est-à-dire à la vente et tout. C'est bien ça ? Maruro, c'est bien. C'est bien ça ? Ça y est, c'est fini. sur l'amendement. Nous passons au vote. Ceux qui sont pour, 31 voix pour et 13 abstentions. sur l'article amendé, même vote, Mme Maynossage. Merci. Mme Maynossage. Si jamais le prix de vente de l'huile raffinée rebaisse, comment vous allez appréhender cette taxe ? Parce qu'aujourd'hui, vous justifiez cet abaissement de taxes par rapport à une hausse du prix de vente. En fait, c'était pour vous expliquer un peu le fondement de mon abstention. Je suis un peu gênée sur le fondement. C'est-à-dire, j'ai l'impression qu'on vient un peu ajuster au fur et à mesure. On ne va pas faire ça à chaque fois par des textes juridiques pour venir remodifier. Peut-être, nous devrions, plutôt que de modifier comme ça, parce que ça risque encore de revenir à la baisse, à la hausse, mais si le prix baisse, il faudrait peut-être revenir rehausser la taxe. Mais je trouve qu'on devrait peut-être trouver un dispositif plus pérenne qui permet peut-être une compensation automatique ou quelque chose qui va un peu plus loin que simplement des petites modifications par texte de loi à chaque fois que ça baisse ou que ça remonte. Maroro, Armel Merceron. Oui, je ne crois pas avoir eu la réponse à ma question de savoir s'il y avait ou pas une baisse, une augmentation du coût de l'huile, du prix de vente par l'huilerie au 1er décembre. Moi, j'ai des informations qui indiquent que ça devait passer de 260 à 310 francs dès le 1er décembre 2012, ce qui, compte tenu de l'augmentation précédente, arrivait à 35 %. Donc, je n'ai pas eu cette information. Et puis, je voudrais aussi pour compléter et modifier un peu la réponse de Mme Eleanor Parquer, c'est qu'il ne faut pas oublier, je ne défends pas particulièrement, mais j'aime bien les réponses les plus précises possibles. Je voudrais quand même dire que depuis 20 ans, il s'est développé en Polynésie, Mme Parquer, il s'est développé depuis 20 ans en Polynésie, une production, une transformation sur place d'une partie de l'huile et du moneuil qui est aujourd'hui transformée en cosmétique, en savon et qui a créé de la valeur ajoutée en Polynésie. Donc, s'il y a peut-être eu pas d'augmentation effectivement forte de l'huile raffinée brute, par contre, on a développé des activités sur place, il y a plusieurs savonneries, plusieurs conditionneurs de Moneuil qui ont créé de l'emploi ici et qui ont créé de la richesse. Donc, il faut nuancer les choses. Je crois que ce soit le développement de valeur ajoutée d'un petit secteur industriel ici ou que ce soit l'utilisation de matières premières faites de Moneuil dans les cosmétiques à l'échelle internationale, eh bien, on le doit à l'appellation d'origine. Voilà. Donc, c'est un peu excessif, à mon avis, de dire qu'ils font mal leur boulot. qui payent la taxe qui profite de cette taxe ? Combien il y en a qui payent ? Qui sont-ils ? Et qui sont ceux qui en profitent ? Est-ce que ceux qui payent sont forcément ceux qui en profitent ? Est-ce que ça leur rend service ? Oui, président. Pour la bonne compréhension, dois-je répondre à des questions qui figuraient dans l'article précédent ? Le vote a été acquis ? Mais je veux bien répondre. Si vous m'avez écouté, le but, c'est de redéfinir comme il faut le prix. Moi, il n'a été à poser la bonne question. C'est ce que je suis en train de faire, de redéfinir avec tous les éléments. Je m'excuse, on me reproche d'en rendre un rapport 440. et tout le monde n'avait que ça. Et quand je reçois petit à petit, il a fallu que je bataille pour obtenir, j'ai présenté au producteur de mon oeil et dit, regardez les éléments que j'ai. Je vous propose, préservant vos contrats pour le 1er janvier, parce que l'augmentation a eu lieu au 1er décembre. Je n'ai pas, moi, la compétence de revenir dessus. C'est le PTG. Voilà ce que je l'ai proposé. Nous allons retravailler et si, effectivement, on peut définir le juste prix, je suis prêt à rétablir votre recette quitte à transférer l'activité. C'est ça, la réalité. Or, je pense que vous auriez peut-être suivi ce mouvement, parce que c'est pour ça que je dis, je reçois petit à petit les documents. Je n'ai pas la compétence à aller faire une perquisition à l'Uleri. Comprenez ça, hein ? Je suis un membre du conseil d'administration. Je sais qu'il y a des difficultés relationnelles entre le PDG et moi-même, des courriers que j'envoie, que petit à petit, je reçois. Je savais que c'était une question primordiale pour vous. Et la destination, on a l'impression que le ministre qui est en charge de l'Uleri, à tout seul, il discute. Il n'est pas le PDG. On a un problème de compétence. Je suis en train de le régler. Mais ma réponse rapide, préserver les contrats commerciaux. Préserver les contrats commerciaux parce que la hausse a eu lieu. C'est pour ça que je pense qu'on est sur la même longueur d'angle. De quels moyens allons-nous disposer ? Je suis prêt à vous remettre tous les éléments que je reçois. Je ne veux rien tracher parce que je sais que c'est une question primordiale. Vous savez, quand je découvre que dans son calcul de prix, il décide arbitrairement de ne pas impacter la subvention du pays, je lui dis pourquoi. Le COPR, qu'est-ce qu'il y a en sort ? C'est de l'huile. Et d'où vient l'huile raffinée ? Ça vient de l'huile brute. Il impacte bien sur l'huile brute, mais pas sur l'huile raffinée. Je dis, mais à quel titre ? Ça fait 20 ans qu'il le fait ainsi. Il a fallu que je m'y mêle. Je dis, pourquoi vous êtes arrêté là ? Je lui dis, mais ça veut dire que vous refusez la subvention du pays aux producteurs de mon oeil. Ça a commencé comme ça. Je ne veux pas remettre en coche. Il ne s'agit pas pour moi de masquer la réalité, mais il y a un travail de fonds. Moi, je suis prêt à travailler avec la caisse de soutien du CUPRA, avec la présence de René, pour avoir tous les éléments petit à petit. Mais je m'excuse, c'est que je les reçois au compte-gouttes. Et ce qui est dommageable, c'est que je les reçois après l'augmentation du 1er décembre. Mais dans ces conditions, je veux jouer la transparence, je vous explique le procédé, vous me dites, non, on ne vous suit pas. Fait du tôt. Mais lorsque je vais y arriver, je vais vous dire voilà la réalité. Je vous dis, voilà le courrier que je reçois tel jour. Écoutez, je ne peux pas faire plus transparent du tout. Monsieur le ministre, vous avez déjà répondu, donc il ne faut plus revenir là-dessus. Peut-être qu'il faudra répondre à la question de Mme Sabrina Burke. C'est-à-dire qu'il s'est facturé aux clients extérieurs. Ça veut dire les clients. Comme le prix de l'huile a augmenté, si on maintient la taxe, le client va avoir un prix qui va augmenter. Or, c'est des contrats très tendus. Ici, ils disent, on ne peut pas expliquer à nos clients que ça va augmenter de temps. Je dis, écoutez, on va baisser la taxe, je veux préserver vos contrats de commission pour ne pas remettre en cause leurs contrats. Alors, quand même, c'était décidé depuis le mois de mai, ils avaient le temps. Ils sont revenus, on me dit, ce n'est pas possible. Il faut qu'on arrive à préserver notre clientèle, sinon, ils ne vont pas accepter. C'est pour ça qu'on s'est mis ensemble et dit, commençons par ça, redéfinissons le prix et nous allons revenir dessus. Voilà l'enjeu que je propose. Maruru Maite Aitea Hirschon. Monsieur le Président, il me semblait que Vito Mamatoua, membre du CA de l'huilerie, avait fait une demande pour qu'un audit soit fait de la société, de la SEM, via une demande de l'Assemblée, n'est-ce pas ? Et si c'est le cas, avez-vous eu une réponse ? Maruru, François Stama. Il y a un entier avec Sabrina, qui paye la taxe et qui procède ? Bien que sur la question de Sabrina, cette taxe revient, les recettes reviennent au GIMT. Qui paye ? Et bien, ce sont eux-mêmes dans le groupement et c'est pour eux-mêmes. C'est la réponse. Ce sont les gens qui sont adhérés au GIMT qui payent la taxe parce qu'il y en a d'autres, un producteur. Non, non, c'est ce qui m'a été répondu lors de l'entretien avec ces producteurs parce que j'ai posé la question. Maruru, Maruru Maitei, la question posée par Neteh Hichon. Une lettre a été envoyée au Président et la réponse dans... L'audit a été réalisé. Le 4 décembre, j'arrive au conseil d'administration, le PDG me dit je vous rends compte de l'audit, j'ai dit attendez, on ne l'a pas reçu par avance, on ne peut pas en discuter. Alors effectivement, tout est arrivé là. Je l'ai, j'ai encore eu le temps de voir, moi je suis prêt à transmettre au Président de l'Assemblée et comme vous, je découvre. Non mais on va découvrir parce que là encore, cette audite a été commandée, je pensais que n'importe quel conseil d'administration recevait les documents 8 jours avant, c'est sur table. Bon, on nous dit, j'ai dit moi, je ne veux pas en débattre, j'ai quelque chose que je découvre. Je veux le temps d'apprécier. C'est vous dire, commençons à réceptionner les documents, je vous transmettrai M. le Président, il n'y a pas de difficulté, non ? Voilà. Nous passons au vote. LP2. Même vote. 31 voix pour. Et 6 abstentions. Article LP3. C'est l'article P4. Article LP4. La loi du pays numéro 2007-4 de 24 août 2007 portant aménagement des régimes fiscaux privilégiés applicables aux importations réalisées par ou pour le compte des forces, services ou organismes relevant du ministère de la Défense est ainsi modifié. Premièrement, le titre est ainsi rédigé. La loi du pays numéro 2007-4 de 24 août 2007 portant aménagement des régimes fiscaux privilégiés applicables aux importations réalisées par la Gendarmerie nationale. Deuxièmement, à l'article P1er. Au deuxième tiré, les mots ou l'entité du ministère de la Défense sont remplacés par les mots la Gendarmerie nationale. Supprimés, les troisièmes, quatrièmes et septèmes tirés. Troisièmement, l'article P3 est abrogé. Quatrièmement, en première ligne A de l'article P4, au première ligne A et au petit A de l'article P5, au première ligne A et au petit AIC de l'article P6 et à l'article P8, les mots et LP3 sont supprimés. Cinquièmement, en première ligne A de l'article P5, les mots une entité relevant du ministère de la Défense sont remplacés par les mots la Gendarmerie nationale. Sixièmement, l'article P6 est ainsi modifié. Petit A au petit C du grand 1, les mots d'une entité du ministère de la Défense sont remplacés par les mots de la Gendarmerie nationale. B le petit D du grand 1 est supprimé. Petit C au grand 2, les mots l'entité du ministère de la Défense sont remplacés par les mots la Gendarmerie nationale. Nous avons reçu un amendement et je demande au ministre de lire son amendement. Monsieur le Président, il est proposé de réécrire l'article LP4 comme suit, l'article LP4, la loi du pays 2007-4 de 24 août 2007, portant l'emménagement d'un régime fiscal privilégié appliqué à vos importations réalisées par et pour le compte des forces, services ou organismes relevant du ministère de la Défense et ainsi modifié. Premièrement, l'article LP1, les mots « Mission des entités du ministère de la Défense, les missions de souveraineté ainsi que toutes les missions de services publics effectuées en soutien de l'action de l'État ou de la Polynésie française dans les exécutifs effectifs de leurs compétences notamment en matière de recherche de sauvetage en mer, de secours aux populations, d'assistance médicale, d'évacuation sanitaire, de protection de l'environnement, de surveillance de la zone économique exclusive, de sécurité générale et de maintien de l'ordre public, de surveillance de réhabilitation des anciens sites d'expérimentation nucléaire et les mots « biens destinés à l'avitaillement des navires, des aéronefs », les biens de toute nature exclusivement destinés à être utilisés ou consommés à bord par l'équipage à l'exclusion des tabacs, produits du tabac, alcool et voici alcoolique sont supprimés. Deuxièmement, l'article LP3, les premiers, troisième, cinquième, en douzièmement sont abrogés. Marourou Moïtaye, il y aït-fari, il a été yené, fatite et caroura sur la recevabilité d'atopatoie au manant et à tout le monde où il y a l'air d'être fatigué à l'éthique. Alors, l'exposé C.O. Maire précise qu'afin de préserver les moyens d'intervention en matière de recherche et de sauvetage en mer que l'État doit déployer sur une superficie maritime aussi grande que l'Europe, il est proposé de maintenir l'exonération des droits et taxes prévues par la loi du pays 2007 du 24 août 2007 pour l'importation des aéronautes militaires et de la pièce détachée. Cette proposition permet d'assurer dans des conditions satisfaisantes la mission aérienne de sauvetage des secours aux personnes fondamentales pour la sécurité de nos populations notamment des archipels éloignés par une mobilisation rapide des moyens. Les vecteurs aériens des forces armées en prison d'Islie française ont effectué au titre de la mission de secours en mer et à terre en 2011, 24 missions pour 13 personnes secourues, 2012, 57 missions pour 32 personnes secourues. Nous passons à la discussion. Madame Sabrina Berg. Je comprends que cet article englobe la surveillance de la ZEE. Ce que je voudrais savoir, si vous pouvez me confirmer, j'ai appris que l'État a réduit le budget du carburant des bateaux qui patrouillent notre ZEE depuis quelques années. Nous, on va maintenir une exonération et l'État réduit le carburant. Les conséquences sont que le bateau des douanes qui patrouille nos eaux peut moins surveiller notre zone économique. On ne peut pas le contraindre de maintenir un certain budget de carburant et de maintenir une certaine surveillance de notre ZEE parce que d'un côté, nous, on leur fait une fleur, mais eux, de leur côté, ils sont en train de réduire le budget de carburant. Alors, à quoi ça sert de leur donner une exonération s'ils font moins de surveillance ? Merci. Alors, pour aller un peu plus loin par rapport à ce que vous disiez, alors, comme j'ai une mémoire qui peut effectivement flancher, est-ce que vous pouvez me dire, M. le ministre, si je me trompe en disant qu'en 2007, on avait pris ce texte parce qu'à l'époque, le forfait que payait l'État pour le CEP était, donc, et qui venait compenser justement cette taxation douanière parce que, pour des raisons de secret militaire ou quelque chose comme ça, on n'allait pas identifier chacun des produits qui rentraient, mais c'était global. Or, ce forfait qui était payé à la Polynésie, me semble-t-il, chaque année, à partir de cette époque et rentrait dans un forfait des GDE ou quelque chose comme ça. Voilà, nous sommes qu'à la santé des GDE à l'époque. Et c'est ce qui justifiait l'exonération douanière et parce qu'il y a eu cette globalisation, me semble-t-il, c'est pour ça qu'en 2007, on a pris ce texte. Vous voyez ? Il me semble que c'était l'explication et pas celle que vous avez donnée tout à l'heure. Il y avait une justification. Et quand je parlais de millefeuilles, je voudrais être claire, le tableau que vous nous avez donné et qui est très intéressant démontre qu'au fur et à mesure, tous les gouvernements, tous, y compris maintenant le vôtre, puisqu'on va étudier l'élargissement des PPN dans peu de temps, on a tous rajouté une feuille aux millefeuilles pour globaliser les exonérations douanières au point d'arriver maintenant à 10 milliards. Ce qui, effectivement, n'a pas été réévalué régulièrement et c'est sans doute une de nos faiblesses en général. On ne réévalue pas suffisamment nos dispositifs au cours du temps. Et quand je disais tout à l'heure qu'il fallait que vous évoquiez la nécessité de faire un toilettage de textes disparates, et c'est dans le texte, je suis tout à fait d'accord, mais il faut le faire dans sa globalité. Et vous, vous avez choisi de le faire en touchant directement et d'abord les militaires. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Donc j'attends évidemment que pour le reste, vous examiniez tout et rapidement. Voilà. Donc, je ne crois pas me tromper en donnant cette explication pour 2007. Il faudrait que vous regardiez le rapport de présentation et j'en profite pour dire au président de l'Assemblée que, justement, pour vérifier ce que disait M. le ministre, je voulais aller sur Orama pour aller rechercher, parce que Orama permet d'aller rechercher non seulement le texte d'une année donnée, mais le rapport de présentation. Or, je constate que nous ne pouvons plus accéder à Orama. Eh bien, il est écrit que l'accès est refusé. Donc, j'aimerais bien que l'on vérifie pourquoi de nos ordinateurs personnels, on ne pourrait plus aller sur Orama. Donc, est-ce que c'est le mien en particulier ? Non, non, il faut aller sur le site. Sur le site, pas sur Orama. Alors, je demanderai une explication. Voilà. Donc, j'aurais voulu chercher pour pouvoir répondre à M. Frébeau et je suis obligée de faire appel qu'à ma mémoire. Toutes les archives sont sur le site, pas sur Orama. Pas Orama ? Non. Gasson-Tongson. M. le ministre, là, on comprend aujourd'hui que le problème de l'huile, c'est un problème de personne. Eh bien, c'est vrai qu'on ne peut pas résoudre ce problème. Mais ne venez pas sacer cette personne-là, ça risque de causer du tort à notre monde. Alors, il faudrait mettre un peu d'huile dans vos rencontres. sur cet article LP4, je comprends aujourd'hui qu'on a fait tout ça dans la précipitation. Sinon, le ministre n'aurait pas proposé d'amendement. On a sûrement tiré vos oreilles, c'est qui, c'est qui, le président en France. Non, non ? Ah, oui, oui. Sur la taxe des... Sur les appareils de défense de l'armée, eh bien, c'est dans DGA. À l'époque du nucléaire, il payait un forfait, une enveloppe, peut-être 4 milliards, peut-être, sauf erreur de ma part. Et à ce temps-là, eh bien, l'armée faisait venir énormément d'appareils. Après, on a fermé Moruro, mais l'État continue à payer tout ça. et maintenant, vous voulez annuler ces taxes. Si vous aviez insisté, eh bien, les 4 milliards sur les 11 milliards que nous bénéficions chaque année au travers de la DGDA, eh bien, si ça a été ce texte que vous aviez voté, si on avait voté le texte que vous n'avez pas amendé, ce ne serait pas 4 milliards, mais 2 milliards. Donc, question. Dans ce texte, combien est-ce que vous inscrivez dans notre budget pour 2013? Avant cet abonnement et après l'amendement. Est-ce que vous comprenez ma question? Merci. Merci. M. le Président. Depuis le débat, j'entends le ministre nous raconter un peu les difficultés rencontrées, surtout au niveau de l'Uleri. Je me posais la question s'il y a autant de difficultés apparemment relationnelles entre les administrateurs, ne pas dire les ministres qui figurent dans le CA. un, j'ai l'impression peut-être aussi qu'à force, c'est vrai, de demander, à force de mettre la pression sur la direction de l'Uleri, la question que je me pose en vue des difficultés, est-ce que ce n'est pas pour cela aussi que vous n'arrivez pas à avoir des éléments dont vous devriez tout naturellement les avoir en nous disant là devant nous que vous êtes représentant au sein du CA, mais vous n'êtes pas le ministre qu'il faudrait voir en vous au sein du CA, le ministre des Finances. Donc, la question que je me pose, lorsque vous êtes nommé au CA, il est évident qu'au CA, que le directeur de l'Uleri voit en vous tout naturellement un ministre, ne peut pas avoir en vous un simple représentant au sein du Conseil d'administration et les difficultés que vous rencontrez avec la direction, c'est certainement cette vision des choses, une ligne directrice donc au niveau des différents ministères du gouvernement au sein du CA. C'est peut-être ça la difficulté. En réalité, M. le président, la question que je me pose, en vue de ces difficultés, que voulez-vous faire du directeur de l'Uleri mondialité ? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ? On vit de ces difficultés. Je vais rassurer M. René Téméharo. Lorsque je dis que je suis administrateur, j'ai des pouvoirs dévolus en tant qu'administrateur. Lorsqu'il dispose des pouvoirs du président directeur général, ce n'est pas uniquement directeur, c'est d'un autre niveau de notre clan. Lorsque je lui dis à la réunion de l'Uleri, ne m'imperte-les pas en tant que ministre des Finances parce qu'il veut traiter la question fiscale là, je dis que ce n'est pas le lieu. Il m'est interdit d'en parler. Il y a des procédures. Vous comprenez bien. Quand je lui demande des éléments rassurés, je ne mets pas la présence, je ne l'appelle pas tous les jours. Quand je lui dis de reçoir les producteurs de mon oeil qui viennent me voir et me disent qu'on n'est pas reçus, je me renvoie. Mais ce qui est choquant, je conçois avec vous, c'est quand tout arrive au 1er décembre et tout arrive, les éléments. Et l'audit et ces éléments-là, alors que l'augmentation a été actée. J'aurais eu ces éléments-là avant. Certainement, je voudrais redemander une nouvelle convocation du Conseil d'administration. C'est arrivé après le 1er décembre. Moi, je vous relate les faits. Je ne vous prends pas de coups les éléments que j'ai. Voilà. il y a un problème de gouvernance. Je le reconnais. Je le reconnais. Il y a un problème de gouvernance. Comment peut-on accepter que celui qui détient l'information vous envoie les informations après avoir laissé acter la hausse ? Vous ne pouvez plus réagir. C'est ça, le problème. Je n'ai pas d'animosité personnelle. Je vais lui expliquer les choses. C'est pas comme ça qu'on peut travailler. certainement qu'il a eu l'habitude pendant 20 ans. Je lui dis que les habitudes, ce n'est pas bon. Presque. Je suis en train de réformer. Donc, je suis en train de traiter la question. Mais pas tout seul avec les membres du conseil d'administration. C'est tout. En ce qui concerne la question posée par M. Tong Song et Mme Merceron, c'est magnifique de se rattraper par la suite. J'ai ici, au titre de la DGDE, les exonérations visées. Code d'avantage 115. Les douaniers sont très précis au titre du niveau d'exonération. Allez, 2011, 79 166 064. Mais après, il y a très petit milliard. C'est loin des 2 milliards, hein. C'est très loin. Si le texte de 2007, c'était pour compenser ça. Oui, non, mais j'ai ici. Non, le document douanier, j'ai demandé répertorier les dispositions indices code d'avantage 115. Machines, appareils et engins soient la réalisation de grands projets d'équipement public nécessaires au développement économique et social inscrits au sein du budget de la politique sur le titre projeté pour la dotation globale de développement. On y est. 29 millions. Oui, dit à vous, il y a. Qui est-ce qu'on a roulé ? Voilà, la référence que j'ai. C'était peut-être un temps, il fallait passer le... A l'époque, je me rappelais, il y avait le forfait CEP, le deuxième contingent, non, le deuxième contingent, le génie 500 millions qui devait réaliser la route intérieure. Je sais qu'on sait, petit à petit, ça a évolué. Alors maintenant, si à chaque fois, on fait référence à ça, on est dans la DGA. Moi, je regarde les dispositions, je regarde les exonérations, comment ils sont répertoriés. C'est bien précis. anciennes dispositions des GDE, trappe, voilà. Et c'est donc à partir de là, j'ai regardé et qu'on a eu cette rencontre avec l'adjoint de l'amiral, le représentant du haut commissaire, les douanes, ils disaient, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'inscription budgétaire ? Ça, c'est important. 950 millions. Vous allez me dire, c'est exagéré. Parce que l'année dernière, 2011, 1,5 milliard d'exonérations. Je me suis dit, les niveaux d'importation vont varier comme ils vont quitter ce pays-là, la défense. J'ai dit, Tramaru, mon frère, prenons de la réserve. C'est pour ça que je ne suis pas allé à 1,5 milliard. Bien sûr, on a intégré. Ça n'impacte pas, après discussion, vérification avec les douanes, ça n'impacte pas. Pourquoi ? Parce que les appareils, l'essence carburant aviation, c'est une exonération de droits communs. Communs. Ce n'est même pas notre thèse qui leur a accordé. C'est le cas de l'aviation. On est allé dans le détail. Ma crainte, c'est de dire, si je modifie ce texte, est-ce que ça va impacter sur le budget ? Je m'attendais, est-ce que vous tombiez dessus ? C'est pour ça que j'ai fait vérifier au détail. Et comme on a pris de la marge sur l'exonération actée en 2011, on était à un niveau supérieur. J'ai dit, il vaut mieux retenir moins par précaution. Donc, on n'a retenu que 950 millions. Voilà. Donc, on peut couvrir ce texte. Nous passons au vote de l'amendement. Ceux qui sont pour, levez les mains. Même vote. 31 voix pour. 17 abstentions. Est-ce bien ça ? Il me semble que, il me semble que, M. le ministre, on ne parle pas de la même chose. Vous, vous êtes en train d'évoquer à la date de 2011 ce que va provoquer le texte. Moi, je suis toujours sur la suite de ce que vous disiez tout à l'heure. En 2007, dans le rapport de présentation que Mme Eliane Orparker présentait, j'ai sous les yeux, il est bien fait référence justement à l'historique dont il était question, que maintenant on revienne sur un certain nombre de choses parce qu'on est dans un autre contexte juridique et si l'État est d'accord, on ne va pas refuser. Mais je voudrais quand même vous dire que j'avais raison et que vous aviez tort en présentant ce document en disant c'est vous qui avez été à l'origine. Non, je réitère l'idée que c'était une transformation d'une exonération dans un forfait qui ensuite était consolidé dans un autre financement de l'État. Point. C'était tout ce que je voulais dire pour dire que j'avais raison. Quand est-ce que cette loi va être appliquée? Est-ce qu'on n'oublie pas un article à la fin pour appliquer cette loi? Est-ce qu'il n'y a pas un délai? Non, il n'y a pas d'article 5 pour l'application de la loi? Non, il n'y a pas d'article 5 pour l'application de la loi. Non, il n'y a pas d'article 5 pour l'application de la loi. Donc, nous passons au vote. Merci. Alors, Mme Aldoima, abstention. M. Alfa Thierry, absent pour l'application de la loi Fritsch, abstention. Mme Bic-Sabrina, pour Mme Bob Dupont-Tamara, absent pour l'application de M. Damas Oudia, pour M. Bissot-Jean-Christophe, abstention. Mme Brodien-Rosine, absent pour l'application de Mme Armelle Merceron, abstention. Pour Mme Brodien-Rosine, pour l'application de Mme Armelle Merceron, abstention. Mme Chavez-Daphné, absent pour l'application de Mme Algon-Ema, abstention. Mme Croce-Valentine, absent pour l'application de M. Fernand-Romain-Tarrois, pour M. Jacques-Hedroulé, pour M. Fros-Gastan, absent pour l'application de M. Temerro-René, abstention. Mme Fribo-Joël, absent pour l'application de Mme Minari-Galnon, pour M. Fritsch-Edouard, abstention. Mme Gallnon-Minari, pour M. Anderson-Georges, pour Mme Irchon-Nounotea, pour Mme Eriti Teoura, absent. Mme Isale-Far, absent pour l'application de Mme Juliane Amati, pour Mme Jennings-Sétonne-Patricia, pour M. Coctet-Benoît, absent pour l'application de Mme Léonie Mataoua, pour M. Komwetini-René, abstention. M. Lison-Marcelin, absent. M. Mamata-Youtapou-Victor, absent pour l'application de Mme Thierry Stani, pour Mme Anouté-Lévi-Agami-Sandra, abstention. Mme Maraya-Ema, absente. M. Maraya-Ema, absent pour l'application de Mme Eliana Parker, pour Mme Maritragui-Mairo-Toliliane, pour Mme Mataoua-Leoni, pour Mme Mataoua-Mairon, pour Mme Mati-Juliana, pour Mme Mati-Juliana, pour Mme Merseron-Armel. Abstention. Mme Olivier-Marie, absent pour l'application de Mme Patricia, pour Mme Opa-Afuani, absent pour l'application de M. Ruben, pour Mme Parker-Eleanor, pour M. Paulette-Ekinoui, absent pour l'application de Mme Béatrice-Venodon, abstention. M. Rapporteur Jean-Marie, pour Mme Richton-Monique, absent pour l'application de M. Komootini-René, abstention. M. Rivita-Frédéric, absent pour M. Romantaro-Fernand, pour Mme Saaj-Maina, abstention. M. Chille-Philippe, absent pour Mme Tama-Françoise, pour Mme Tani-Thérèse, pour M. Tansou-Robert, absent pour M. Tion-Touroro, absent pour M. Tepharire-Hirohiti, absent pour M. Georges-Anderson, pour M. Temeharo-René, abstention. M. Térématé Ruben, pour M. Terry Payam-Mitta, absent pour M. Gaston-Tongson, abstention. Mme Teruatia-Sylvian, absent pour Mme Tétoni-Lana, absent pour Mme Téora-Jistine, pour M. Tangson-Gaston, abstention. M. Touareg Mahel, absent pour Mme Justine, pour Mme Tuchabia-Katine, absent pour M. Mayron Mata-Wa, pour M. Moutira-Laude. Monsieur Damas, pour. Madame Vénodon, Béatrice, abstention. Monsieur Vénodon, Clarence, absent pour. Madame Tia Hirschon, pour. Madame Tia Hirschon, pour. Lundi prochain. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.